Mesdames et messieurs, chers collègues, je vous propose de démarrer. M. Sabri va procéder à l'appel. Oui, alors, Piole-Éric, qui est là. Martin et Lisa. Hakim Sabri, oui. Cap de Pont-Quira. Macré-Bernard. Présent. Bernard-Corin. Présent. Bouzaïenne-Sadoc. Comparat-Laurence. Présent. Carros-Emmanuel. Présent. Girodelin-Marina. Chastanier-Thierry. Présent. Jacques-Tamondane. Clouère-Pascal. Présent. Lemoyne-Léthissia. Présent. De Noyel-Alain. Présent. L'heureux-Lucille. Fristo-Vincent. Présent. Racose-Catherine. Présent. Malbais-Fabien. Présent. Tavel-Maud. Présent. Viard-Jacques. Présent. Bac-Antoine. Présent. Bertrand-Olivier. Présent. Boileau-Marivonne. Présent. Bouillon-Marie-Madeleine. Présent. Confesson-Alain. Présent. Présent. Coutaz-Claude. Présent. Présent. Date-Suzanne. Présent. De Séglier-René. Présent. Jidel-Salima. Présent. Garnier-Christine. Présent. Abfaz-Claus. Présent. Julien-Martine. Présent. Kirki-Achari-Ancler. Présent. Marguet-Raphaël. Présent. Mériau-Pierre. Présent. Mongaburu-Yann, qui donne pouvoir à Mme Olmos jusqu'à son arrivée. Olmos-Sainte-Sophie. Présent. Richard-Fino-Bernadette. Présent. Soldeville-Jérôme. Présent. Tuchère-Guy. Présent. Yassia-Sonia. Présent. Agobian-Anouche. Boukala-Sara. Présent. Bron-Paul. Présent. Burba-Georges. Il va arriver. OK. Jordanov-Jeanne. Présent. Noble-Cour-Olivier, qui donne pouvoir à Mme Boukala jusqu'à son arrivée. Safar-Jérôme. Sala-Marie-José, qui donne son pouvoir à M. Safar pour la soirée. Barbier-Vincent. Béranger-Nathalie. Cadou-Bernadette. Cazenave-Richard. Chamussi-Mathieu. Philippi-Lyonnel. Présent. Pelafiné-Silvi. Brouy-Alain. Absent. Et Dornano-Mireille. Absent aussi. L'appel est terminé, M. le maire. Je vous remercie. Nous avons donc le quorum et je déclare la séance ouverte. Je vous propose de désigner M. Thierry Chastanier comme secrétaire de séance, qui est pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes, qui est contre, qui s'abstient, qui ne prend pas part au vote, le groupe UMP-UDI, Soséité civile, le rassemblement de gauche et de progrès. Donc, M. Chastanier sera notre secrétaire de séance pour ce soir. Je l'en remercie. Mesdames et messieurs les conseillers municipaux et chères grenobloises et grenoblois, qui êtes nombreux à nous suivre en direct sur Internet ou qui, dans les tribunes, évidemment, directement, ceux qui regardent également en différé ces conseils municipaux. Je me permets d'ailleurs de vous remercier pour cette assiduité. Nous sommes appelés ce soir à débattre, puis à voter, le premier budget de la mandature, un acte municipal très important. J'y reviendrai plus longuement dans quelques minutes, en ouverture de la discussion budgétaire. Et à l'ordre du jour, également, ce soir, il y a des textes importants qui marquent, au-delà des moyens budgétaires que nous allons allouer, la constance et le dynamisme de notre action municipale. J'en soulignerai quatre. La ratification de la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale. Et j'espère qu'une très large majorité, voire une unanimité, saluera cet engagement. Les valeurs républicaines, lorsqu'elles nous rassemblent, donnent à voir le meilleur du politique. Deuxième point, les pas en avant supplémentaires en matière de démocratie locale, avec l'inscription également, dans le règlement intérieur, ce soir, dans le règlement intérieur de notre Conseil, du droit de proposition des groupes politiques, c'est-à-dire la possibilité, pour la majorité comme pour l'opposition, de proposer des textes à voter, à débattre au Conseil municipal, avec également, dans ce règlement intérieur, la création d'une commission éthique indépendante, présidée par un déontologue, pour satisfaire à l'exigence de transparence de la vie publique. Là encore, parce que cela relevait de demandes conjointes de la majorité et de l'opposition, j'espère que nous nous trouverons ensemble sur le vote de cette délibération. Enfin, deux avis, deux dossiers également, sur lesquels les avis divergent, mais qui sont pour nous et pour les Grenoble-Bois très importants, la reprise en main du Palais des Sports, pour dynamiser cet équipement, nous en avons déjà parlé, ainsi que la réduction du déficit de la zone d'aménagement concertée, Presqu'Île, la ZAC Presqu'Île, dont nous regarderons tout à l'heure les chiffres. Je vous souhaite donc, je nous souhaite également à tous une bonne soirée, une soirée de débat, et que la qualité de nos débats fasse honneur au mandat qui est le nôtre et que nous ont confié les Grenoble-Bois. Sur cette introduction, il y a deux questions orales, et je passe donc la parole à M. Barbier, pour la première. Oui, M. le maire, merci. M. le maire, mes chers collègues, depuis maintenant plusieurs mois, l'avenue Edmond-Esmonin et le quartier du Rondeau se détériorent depuis l'installation d'un bidonville qui ne cesse de s'agrandir. Ainsi, ce quartier, qui est l'une des principales entrées de Grenoble, offre chaque jour un spectacle indigne de notre pays. Des hommes, des femmes, des enfants, majoritairement originaires des pays d'Europe de l'Est, s'entassent dans ce bidonville où les conditions d'hygiène sont déplorables. Ce bidonville, car il faut l'appeler comme ça, est une honte pour notre ville, pour notre pays. Est-ce cela la France ? Est-ce cela Grenoble ? Et que fait-on dans notre ville pour ces populations ? Rien, absolument rien. Mis à part des promesses, dans de beaux discours, la main sur le cœur, on assure que c'est inacceptable, que l'on va aider ces personnes. Quand le cœur bat à gauche, il est forcément plus généreux. Mais dans le même temps, et à l'abri des caméras, on refuse la compétence d'hébergement d'urgence à la métro. C'est un problème dont on ne veut en réalité pas s'occuper. Chacun jugera de l'honnêteté intellectuelle de la démarche. Et à côté de ces personnes qui vivent dans des conditions déplorables, des grenoblois subissent la présence de ce bidonville en face de chez eux de manière quotidienne. Un véritable mal-être s'installe dans ces quartiers du sud de la ville, monsieur le maire. En effet, non seulement des citoyens sont tortés de voir une telle misère en plein cœur de Grenoble, mais ils sont aussi inquiets et ils ont peur. La peur de rentrer chez soi le soir lorsqu'on habite à côté du bidonville. La misère nourrit la délinquance. La peur pour ses biens. La peur de laisser son appartement, sa maison, seule pendant plusieurs jours. Des habitations qui deviennent d'ailleurs invendables lorsque l'on souhaite déménager. En effet, qui voudrait habiter à côté d'un bidonville ? La peur, enfin, de laisser ses enfants aller seuls à l'école. Monsieur le maire, votre première mission, comme celle de tout responsable politique, quel que soit son mandat, est de garantir la sécurité de vos concitoyens tout simplement pour leur garantir la liberté d'aller et venir en sécurité. Je sais qu'une politique courageuse en matière de sécurité vous déplait. Alors, je peux vous donner une idée novatrice, totalement inédite. On pourrait imaginer consulter ces citoyens, co-construire avec eux, afin de trouver une solution ensemble. Les pouvoirs publics et les citoyens. Cela semble futuriste, mais on peut l'envisager, nous croyons à la démocratie participative. Dès lors, il faudra commencer par prendre en compte la pétition qui a circulé, et circule encore, dans les quartiers concernés par le bidonville. Une pétition qui a recueilli près de 1 000 signatures, et ne plus considérer les signataires de ces pétitions comme des personnes qui auraient un cœur moins important que la moyenne, au contraire. Mais à entendre vos déclarations, notamment dans le Dauphiné libéré du 14 février dernier, vous n'avez pas à vous en occuper, car le véritable coupable est tout trouvé. C'est d'ailleurs le coupable idéal, car la source de tous les maux. Nicolas Sarkozy. Ainsi, l'ancien président avait décidé entre 2007 et 2012 de concentrer sur quelques grandes villes la demande d'asile. Pour Rhône-Alpes, c'est donc Lyon et Grenoble. Si cela est, selon vous, la seule source de tous les maux, nous ne comprenons pas pourquoi la majorité socialiste et Europe Écologie-Les Verts, élue en 2012 avec le soutien du Front de Gauche au second tour, n'est pas revenue sur cette circulaire. D'ailleurs, on attend encore la réforme du droit d'asile que vos alliés auraient pu proposer. En effet, les délais de traitement des dossiers étant scandaleusement longs, cela favorise des présences irrégulières sur le territoire. Le droit d'asile est un droit sacré qui ne doit plus être banalisé. Mais la vérité, M. le maire, c'est que Nicolas Sarkozy, aussi facile que cela pourrait être, n'est pas le véritable coupable, comme vous aimez à le dire. La cause de l'expansion de ce bidonville n'est autre que l'appel d'air créé et entretenu par vos prédécesseurs et votre majorité. L'arrivée insuffisante et inutile de tente, d'Algeco, la mise à disposition de logements gratuits pour ces populations, vos nombreuses déclarations, qui qualifient notamment d'inconditionnelles l'hébergement pour les personnes en situation irrégulière à Grenoble. De la même façon, nous nous étonnons de la non-publication du diagnostic amiant du bâtiment qui se situe à côté, diagnostic pourtant obligatoire, et il avait été annoncé dans le Dauphiné libéré qu'il serait publié le 15 février. Cet appel d'air que vous entretenez et l'absence d'actes forts alimentent l'expansion de ce bidonville. En vérité, il n'y a pas de coupable à pointer du doigt en expliquant que c'est la faute d'un tel ou d'un tel. Il n'y a que des responsables publics qui doivent faire le choix d'agir ou de ne pas agir pour régler la situation. D'où ma question, M. le maire, une question simple et directe. Que comptez-vous faire cette année pour régler ce problème qui n'est viable ni pour les populations qui vivent dans ce bidonville ni pour les citoyens grenoblois ? Et serez-vous celui qui impulsera les actions nécessaires en collaboration avec la métropole, l'Etat et le département ? Je vous remercie. M. le conseiller municipal, M. Barbier, je me saisis de votre question pour faire un point sur la question du bidonville car il ne faut pas avoir peur des mots. situé au sud de Grenoble, le long de l'avenue Esmonin. Je note le ton polémique, cynique, avec lequel vous abordez la question de la misère au cœur de nos villes européennes. Un chef d'Etat, avant vous, a utilisé ce ressort dramatisant et traumatisant dans notre propre ville il y a 4 ans et demi pour relier misère et insécurité et je ne crois pas qu'il y ait gagné l'estime des grenoblois et l'estime des Français. Parlons d'abord de ce quartier Beauvers et de la rue Verré. Dans cette partie sud de Grenoble, c'est vrai, elle souffre depuis des années d'un désintérêt politique. Vous parlez d'un mal-être récent, il est plus ancien que ce que vous exprimez et la preuve en est la verrue de l'ancien siège de la société Aliber, fermé depuis 1995 et resté en déshérence depuis. Les schémas urbains sont gelés depuis 2009 et Vincent Fristot, qui a rencontré la semaine dernière les riverains immédiats de l'Afriche, dites anciennement Aliber, a confirmé son intérêt pour reprendre à la base l'avenir de ce quartier situé dans un lieu stratégique d'accès pour la ville. Et nous avons pris la mesure de cette situation, je l'ai annoncé au dernier conseil municipal, l'ancien siège sera démoli cette année, la démolition sera facilitée par les conclusions du diagnostic amiant qui indique qu'elle est très limitée dans le bâtiment et, contrairement aux rumeurs, il n'y a pas de fibre d'amiante dans l'air. Ce quartier sera donc revalorisé au cours de ce mandat alors qu'il attendait une évolution depuis 20 ans. Enfin, il faut revenir également sur la situation dont nous avons hérité. Les personnes dans son bidonville sont installées dans l'agglomération grenobloise pour la grande majorité depuis 3 à 6 ans. Elles errent d'un camp à l'autre et lorsque nous sommes arrivés, les familles, avec une majorité d'enfants, avaient été logées à l'intérieur d'une aire de grand passage des gens du voyage fin 2013 sur une décision commune de la mairie d'alors, du préfet, de la métro parce que c'est le seul endroit équipé de sanitaires, d'eau et d'électricité. Les premières tentes directement le long de l'avenue Esmona se sont installées quelques semaines après et à l'autre bout de l'avenue, il y avait également le centre dit Verlaine, centre d'hébergement dans un ancien bâtiment de l'État qui logeait plus de 100 personnes issues du dispositif hivernal 2011-2012. là aussi, dans des conditions d'hygiène et de précarité fortes, avec, comme seul exemple, par exemple, deux douches pour l'ensemble des occupants. Pour autant, le nombre de personnes à la rue reste stable dans l'agglomération depuis les décisions de 2009-2010, date à laquelle, effectivement, le gouvernement de l'époque a décidé de concentrer sur Grenoble l'examen des demandes d'asile des 4 départements, dont les deux Savoie, et nous gérons dans cette ville, grâce au gouvernement de 2009, grâce au fait que cette décision n'a pas été révoquée depuis, les demandes d'asile qui viennent de la frontière nord de l'Italie, et comme le soulignent les associations, notamment la CIMAD, nous sommes donc bien placés pour observer les fûts migratoires, il n'y a aucun appel d'air, la demande d'asile est même en baisse en Isère, 2,7% en 2013, les derniers chiffres connus, après avoir été stable auparavant. Il y a donc un effet massif de cette décision de l'hiver 2009-2010 et une stabilité depuis. Enfin, il faut revenir, évidemment, sur nos actions. Comme partout en France, nous constatons l'échec de l'expulsion des camps. Le journal Le Monde rappelait récemment une enquête nationale qui indiquait que les 15 000 à 20 000 Roms de France ont été expulsés au moins une fois par an et sont toujours là. Nous sommes tous d'accord également pour affirmer que l'existence d'un bidonville est indigne et la vie à l'intérieur d'une extrême précarité. Nous souhaiterions tous ne pas assister à cette misère. cependant, elle existe. Nous l'affrontons sans apporter la réponse simpliste qui a fait la preuve de son inefficacité. Une évacuation massive de plus qui éparpillerait les familles dans toute l'agglomération, créerait une quinzaine ou une vingtaine de camps totalement incontrôlables. Il nous faut ici rappeler que le camp évacué sur la commune de Saint-Martin-d'Air en octobre dernier, dit Moulissimo, comprenait 120 personnes dont seules huit avaient l'obligation de quitter le territoire français. 94% des gens expulsés de ce squat Moulissimo avaient le droit d'être ici et ont atterri dans un nouveau bidonville. C'est un cycle infernal et totalement inefficace. Cette question n'avancera qu'avec des solutions globales et nous avons commencé à les construire. Sur la question de la gestion de la population du bidonville, bien sûr, d'abord, nous limitons le bidonville car il n'y a que 7 sanitaires. Les riverains l'ont d'ailleurs constaté récemment, y compris avec le centre Verlaine. On a compté jusqu'à 450 personnes en hébergement précaire l'automne dernier. Aujourd'hui, le recensement est de 320 personnes. Le centre Verlaine a été fermé à notre initiative et proprement puisque les familles ont été relogées soit en appartement vacant avec des contrats sans que cela pose de problème à leur voisinage, soit en rondeau dans un hébergement semi-collectif, un hébergement mis en place avec l'accord du préfet et avec l'action évidemment forte de la métro. Deuxièmement, nous mettons en sécurité le site et ses abords pour des questions de sécurité routière avec des barrières en béton le long de l'avenue, avec le contrôle des véhicules qui se garent sur le site. Il y a eu encore 4 véhicules enlevés par la police municipale il y a peu. La mise en sécurité de l'immeuble à Libère en attendant sa démolition avec les fermetures et les soudures des entrées et des fenêtres, avec des bardages. Nous occupons également du nettoyage des encombrants et des déchets avec 10 bennes remplies encore il y a 15 jours. Je précise que ce sont d'ailleurs les habitants eux-mêmes qui nettoient la zone, non pas les agents municipaux. Ils font leur part de ce travail-là, ils le comprennent évidemment. Enfin, nous avons un vigile 24 heures sur 24 sur place pour éviter que les habitants soient la proie des trafics et un travailleur social du centre communal d'action sociale tous les après-midi. Maintenant, évidemment, il reste la question de l'avenir de ce bidonville puisque l'évacuation massive est inefficace, elle brise la scolarité des enfants, l'insertion sociale des familles, elle brise également le suivi de la vie du camp par la police nationale. Nous gérons donc l'avenir de cette zone en travaillant pour une sortie pour les familles qui ne soit plus une impasse. Et depuis plusieurs mois, un protocole d'accord liant l'Etat avec la préfecture de l'Isère, la préfecture de région, la métro, le conseil général, la ville de Grenoble est en cours de négociation pour sortir par le haut de cette situation. Les réunions techniques sont en train de s'achever. Les éléments marquants que l'on peut signaler à ce jour sont que pour la première fois chaque institution recense ses actions en matière d'hébergement et d'accès au logement. C'est donc en soi un document de référence pour la suite. Chacun prend sa part. Vous savez tous que Grenoble peut être exemplaire et leader mais ne peut également aller au-delà de ses compétences et de ses limites financières. Le protocole a vocation également à s'inspirer d'un dispositif lyonnais d'intégration cité en exemple au niveau national et cela permettra un système d'accès aux droits de public en situation administrative complexe comme il est dit pudiquement. En clair, les gens ne seront plus ni insérables ni expulsables mais intégrés et seront en mesure de devenir des habitants comme les autres et des acteurs économiques comme les autres. Enfin, ce programme mutualise les fonds et va en chercher d'autres notamment des fonds européens dont vous savez qu'ils étaient pour la France non consommés la plupart du temps. Autant une expulsion coûte cher à tous, autant la complexité de l'intégration rapporte à terme à la collectivité et à notre diversité. Enfin, je crois qu'il n'est absolument pas utile d'agiter ce vieux slogan du feu Roger Jickel « La France a peur » car la France peut avancer aussi. C'est l'État, rappelons-le pour conclure, qui est le maître d'œuvre et le décisionnaire au final pour résoudre la situation des bidonvilles, non les communes. En 1966, on comptait 75 000 personnes dans les bidonvilles en France dont 15 000 rien qu'à Champigny-sur-Marne 20 % d'entre eux seulement de ces 75 000 étaient français, la majorité était donc étrangère hors Union européenne et cette situation inacceptable n'a été résolue que par le volontarisme de l'État en matière de logement social et nous appelons à ce que ce volontarisme revive. Voilà, il me semble ce qui était important de dire pour préciser l'état de la situation actuelle, nos actions et l'avenir de ce site et de ce bidonville. Je vais passer à une deuxième question d'actualité posée par M. Safar. Merci, M. le maire. M. le maire, mes chers collègues, M. le maire, le 4 avril 2014, vous déclariez lors de votre discours d'investiture devant le Conseil municipal et je vous cite « Je serai un maire à l'écoute, un maire qui respecte, un maire qui rassemble par-delà les clans. » Depuis, il est peu de jours où vos actes ne trahissent pas vos paroles, où la crédibilité de vos belles promesses ne tend à se réduire un peu plus. La récente révocation comme directrice générale de Mme Valérie Dioré, anticipant de façon transparente sur la rupture de son contrat de travail comme salarié de la SEM Inovia et de la SPLA Sagesse est l'exemple même d'un esprit de clan détestable à nos yeux. D'autres que vous ont accepté la responsabilité juridique d'y procéder, mais vous en portez et porterez l'entière responsabilité politique. Vous devez assumer personnellement que les conseils d'administration présidés par Mme Maud Tavel, votre adjointe au personnel, avec les élus de votre majorité, ont procédé sans aucun motif à la révocation arbitraire et brutale de Mme Valérie Dioré. Pendant près de 13 ans, Mme Valérie Dioré a accompagné et assisté les porteurs de projets et les élus de la ville avec une compétence et un professionnalisme unanimement reconnus et appréciés car dénués de toute interférence politicienne. Mme Valérie Dioré doit être félicitée et remerciée d'une toute autre façon que vous le faites, pour avoir à la tête de la Seminovia et de la SPLA Sagesse piloté les opérations remarquables d'aménagement de la ville de Grenoble, Bouchayet-Vialet, La Presqu'Île, Debonne, Flaubert, Châtelet, Beauvers, Vigny-Musset et d'autres. Cette révocation de ses fonctions de directrice générale qui anticipe sur une démission forcée ou sur un licenciement de son activité salariée a de plus été couronnée, si vous me permettez l'expression, d'un communiqué de presse, pour tout dire indigne, signé par Mme Mottavelle, dix ans dès lors se réjouir de pouvoir travailler avec Pierre Kermen, dont acte, sans le moindre mot de respect à défaut de remerciements à l'égard de Mme Dioré pour la qualité du travail rendu pendant toutes ces années au service de Grenoble. Il est affligeant enfin, et vous l'avez évoqué, de vous voir proposer ce soir même l'adoption de la Charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale et dans le même temps révoquer sans état d'âme une femme extrêmement compétente pour introniser un homme dont le mérite notoirement connu est d'être un membre de votre clan. La réputation de Grenoble n'en sort pas grandi. Monsieur le maire, à nos yeux, vous ne parviendrez jamais à vous justifier, mais nous vous demandons de tenter au moins de nous expliquer et de vous expliquer en précisant les conditions de cette opération de reprise en main politique de l'SM Inovia et de la SPLA Sagesse. Tout d'abord, quel objectif poursuivez-vous réellement en révoquant brutalement Mme Dioré de ses fonctions de mandataire social ? Quelle est votre intention ? Contraindre Mme Valérie Dioré à la démission ou à un licenciement de ses fonctions en tant que salarié et de la SEM et de la SPLA ? Pour quel motif ? Quelles procédures en évidente relation avec vous ont été suivies et sont encore suivies au sein des conseils d'administration de ces deux structures pour y parvenir ? Et en particulier, quelle est la nature des échanges avec les autres actionnaires au rang desquels, par exemple, la Caisse des dépôts et consignations, le suivi des votes et les procès-verbaux des conseils d'administration ? Pour terminer, quelles garanties de compétences ont été prises pour procéder à la dénisation de M. Kermen comme directeur général des deux structures alors qu'il s'agit d'un poste de très haut niveau justifiant d'une grande expérience ? Un comité de sélection avait-il été constitué pour chacun des conseils d'administration de la SEM Inovia et de la SPLA Sagesse ? Un appel à candidature avait-il été lancé ? Sinon, faut-il bien en conclure que c'est à votre pouvoir souverain que M. Kermen doit sa nomination ? Je terminerai, M. le maire, si vous le permettez. La question est dure. Nous l'assumons. Je veux simplement dire à la personne ou aux personnes de votre entourage qui se sont plus autorisés le 30 janvier via le Dauphiné libéré avec un cynisme extraordinaire d'expliquer que de toute façon cette affaire-là dans 48 heures et c'est aussi une situation, on n'en parlera plus, qu'ils ont été un élément ou qu'il a été ou qu'elle a été un élément déterminant dans la volonté qui est la nôtre ce soir de vous poser cette question. M. Safar, votre question et ses propos outranciers voire calomnieux ne laissent personne dupe. Nous vous connaissons et les ficelles se voient, vous faites preuve de virulence à chaque fois qu'il faut faire diversion, qu'il convient de détourner le regard de votre propre incurie, de vos échecs et du système qui était le vôtre, en particulier en matière d'urbanisme. Cette posture caractéristique ne marche pas, la réalité nous la connaissons tous, les grenobois ne se laissent pas berner facilement, le projet du nouveau quartier de l'Esplanade a été massivement rejeté et vos zones d'aménagement concertées sont largement déficitaires. Quand on connaît celles et ceux qui ont en été les instigateurs, les promoteurs, les développeurs, que vous nous fassiez aujourd'hui le procès d'un esprit de clan détestable dénote d'une réelle impudence et je le dis, votre question en rejoignant également celle de certains élus de droite est une imposture. Sur le fond, oui, notre équipe a une politique d'aménagement et d'urbanisme différente de la précédente et c'est ce que Maud Tavel a dit lors des conseils d'administration d'Innovia et de la Sagesse en octobre 2014. Nous avons d'ailleurs également la nécessité de travailler dans cette construction au sein de la métropole en lien avec la compétence économique et urbanisme transférée également portée devant les conseils d'administration d'Innovia en janvier 2015 de la Sagesse en février. Et, oui, nous souhaitons nous appuyer sur des personnes qui portent ces orientations. Comme le rappelle le compte-rendu du conseil d'administration d'Innovia du 26 juin 2008, celui qui portait sur la nomination de Mme Dioré au poste de directrice générale, ce poste peut être révoqué à tout moment par le conseil d'administration et la procédure en la matière a été scrupuleusement respectée le 26 janvier pour Innovia, le 6 février pour la Sagesse, avec inscription claire du point aux ordres du jour et de la décision dans les procès dans les procès verbaux. J'ai informé Mme Dioré de notre décision de changer de directeur général en octobre 2014. Quant aux propositions que nous l'avons faites, je m'en tiendrai là comme il est d'usage dans le cas d'une situation personnelle, notamment pour ne pas l'exposer, chose que vous n'avez pas faite, puisque vous n'avez même pas eu la courtoisie ni la délicatesse de prévenir Mme Dioré avant de déposer votre question d'actualité la concernant. Elle vaut beaucoup mieux que vos médisances et votre outence. Enfin, quant à M. Kermen, il a été président directeur général de la Sagesse de 2001 à 2008. Il a obtenu un diplôme en urbanisme. Il a par ailleurs un doctorat de troisième cycle en économie. Son parcours professionnel fait d'enseignement, de réalisation de projets innovants, de postes à responsabilité à l'université Joseph Fourier se double d'une expérience élective importante dans notre commune de 1995 à 2008. Il a mené, notamment comme PDG de la Sagesse, la zone d'aménagement concertée de la caserne de Bonne, la seule à ce jour qui est une fin d'opération bénéficiaire. Et nous n'avons pas, effectivement, éprouvé le besoin de lancer un appel à la candidature dès lors que nous avions une personnalité qualifiée ayant déjà exercé cette fonction dans notre ville et qui convenait pour porter ses orientations. Et s'il y a un point sur lequel je suis d'accord avec vous, M. Safar, c'est le fait qu'il s'agit d'un poste de très haut niveau justifiant d'une grande expérience. Celle de M. Kermen est largement aussi conséquente que ne l'était celle de Mme Duré lorsqu'elle fut nommée. Vous lui avez donné sa chance, son jury de recrutement à notre connaissance, forcé de constater que manifestement vous ne le regrettez pas puisque vos compléments à son égard n'ont d'égal que le mépris dont vous faites preuve à l'égard de votre ancien collègue sur ses bancs. L'enjeu devant nous, nous ne nous trompons pas, c'est bien les 240 millions d'euros de déficit de ces zones d'aménagement concertées, 240 millions d'euros qui sont encore à venir dans les opérations de la ville. Nous en discuterons tout à l'heure puisque Maude Tavelle a déjà dû intervenir rapidement pour que la zone d'aménagement de la Presqu'Île puisse réduire son déficit de 23 millions d'euros afin de ne pas mettre en difficulté le budget de participation de la ville aux AC. Alors oui, nous revendiquons le recrutement de M. Kermen avec toute son expérience. Nous revendiquons de vouloir changer de politique en matière d'urbanisme et d'aménagement dans cette ville. A la suite de ces deux questions orales, je soumets au vote le procès verbal de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2015. Qui ne prend pas part au vote ? Donc le groupe UDI, UMP, Soudé des civils, le rassemblement de gauche et de progrès qui s'abstient, qui vote contre, qui vote pour, le Front National, le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes. Ce procès verbal est donc adopté. La première délibération est donc le compte-rendu de l'application de la délibération de délégation de pouvoir au maire qui date du 14 avril 2014. Y a-t-il des questions particulières ? Non. Donc il n'y a pas de vote, c'est uniquement un compte-rendu. Et nous abordons donc le gros morceau de la soirée puisqu'il s'agit du débat budgétaire budgétaire et du vote du budget. Donc nous vous proposons de discuter et de l'ensemble des délibérations, d'avoir le débat général sur le budget et de le voter ensuite. Ce budget est donc et le premier budget du mandat. Je tiens d'ores et déjà à remercier les services de la ville pour leur dynamisme et également cette capacité à traduire en équilibre technique et financier la volonté qui nous anime tourner Grenoble vers son avenir en répondant aux défis qui l'attendent dès aujourd'hui pour avoir adopté nos dispositions en termes de rapports aux habitants, d'ouverture à la ville et les cycles de formation au budget en 2014 ont plus qu'atteint leur objectif. C'est une belle réussite collective car il est important de faire ce travail de pédagogie. Le budget d'une ville c'est bien plus que des lignes de chiffres, de courbes, de hausses, de baisses. C'est aussi au vu des contraintes qui serrent notre ville il est important de l'avoir toujours à présent à l'esprit. Un budget c'est d'abord une volonté et un projet. Faire de Grenoble une ville à vivre, pas seulement une ville d'escale ou une ville vitrine tourner Grenoble vers l'avenir c'est œuvrer toujours en lien avec la métropole à faire émerger cette ville durable où l'on dispose du cadre de vie pour y fonder une famille quand on y est né, pour y fonder une famille quand on y a fait ses études, pour y faire démarrer sa vie professionnelle. Une ville où l'on vit pour profiter de la montagne toute l'année. Une ville où la vitalité économique permet à chacun de mener à bien ses projets solidaires, citoyens. une ville émancipatrice où chacun se sente respecté dans son identité, dans ses initiatives, dans ses croyances et non-croyances. Une ville où l'on aime revenir habiter, étudier, travailler, flâner, vieillir. Telle est la boussole la volonté qui anime la ville de Grenoble en ce premier budget du mandat. J'ai remercié les services pour leur agilité. Je tiens également à saluer la qualité du travail fourni par l'équipe municipale. Un budget porté par le travail collectif de 42 élus avec un investissement fort, sans doute inédit par son ampleur. Et j'ai dit qu'un budget, c'est d'abord une volonté, un projet, c'est aussi tenir compte des contraintes. Vous savez qu'elles sont nombreuses. Grenoble n'est pas une île. Elle s'inscrit dans une histoire. Elle porte un héritage financier particulièrement difficile. Nous avons déjà eu l'occasion d'en parler avec la présentation de l'audit sur l'état des finances de la ville. Grenoble n'est pas une île non plus puisqu'elle est impactée par des dynamiques nationales et internationales qui imposent toujours plus d'austérité et de restrictions budgétaires. Nous le constatons, chacun le constate tous les jours dans l'actualité européenne avec le cas grec ou en France avec des engagements massifs de l'État. Plus de 41 millions d'euros sur 4 ans en ce qui concerne la ville de Grenoble. Les politiques récessionnistes sont à l'offensive pour tordre le bras à celles et ceux qui agissent pour faire émerger le modèle de demain à la fois plus sobre, plus solidaire, plus citoyen. Et j'avais déjà eu l'occasion de le dire, les parlementaires de l'ISER qui ont voté le budget du gouvernement pour 2015 portent une responsabilité particulière dans les contraintes qui pèsent aujourd'hui sur la ville. Alors, est-ce un budget satisfaisant ? C'est un budget qui cible ses priorités dans un contexte où on nous demande de devenir des gestionnaires, de regarder la réalité avec une calculette. Le budget que nous présentons aux grenobloises et aux grenoblois ce soir est un budget qui maintient saine et sauve la volonté de tourner Grenoble vers l'avenir, d'avancer. Un budget gestionnaire n'aurait jamais porté le nouveau stade du village olympique, n'aurait reporté au calendre grec les budgets participatifs et maintenir ce cap, maintenir cette volonté forte qui est la nôtre, c'est bien sûr faire des choix, hiérarchiser ces priorités et c'est ce que nous avons fait. Le budget que nous présentons ce soir, mesdames et messieurs, a réussi à trouver le point d'équilibre entre cette volonté qui nous porte et que rien n'affaiblit et les contraintes qui nous sont imposées. Un budget pour 2015, le premier du mandat, a été pensé pour répondre non seulement aux enjeux de 2015 mais également pour anticiper dès maintenant les besoins du Grenoble de 2020. Et voilà pourquoi la ville investira 39 millions d'euros en 2015 et s'apprête à voter un budget de fonctionnement d'un montant de 279 millions d'euros. Ce soir, nous présentons notre budget 2015, notre cap, nos contraintes, nos solutions, nos choix et je passe la parole à Hakim Sabri qui va présenter les grands équilibres financiers. Merci, M. le maire. Donc, M. le maire, mes chers collègues, le vote du budget est incontestablement un moment important pour les élus d'une ville et à travers eux pour les habitants. Et je dirais que tenir tout au long de l'année les engagements pris l'est encore plus. Le travail que nous avons mené vise à une plus grande sincérité budgétaire, à une transparence dans l'utilisation des deniers publics et à une conduite rigoureuse de l'exécution budgétaire. C'est indispensable pour garantir l'efficacité de l'action publique. Le débat d'orientation budgétaire qui s'est tenu en janvier a révélé nos axes prioritaires, la ville durable, la ville solidaire et citoyenne, la ville émancipatrice. Nos ambitions pour l'espace public, l'éducation, l'action sociale et la démocratie ont été exposées. Nous pouvons qualifier ce budget 2015 de budget de transition au sens où il est la première étape d'un plan d'action qui couvre l'ensemble du mandat. En 2014, nous avons déjà agi. Sans entrer dans les détails, rappelons que nous avons mis fin à certains projets particulièrement contestables, protection de l'esplanade, reprise en gestion directe du palais des sports, non-armement de la police municipale, pris des décisions relatives à l'exercice du mandat, baisse des indemnités d'élus, fonte du pool des voitures de service, retransmission vidéo du conseil municipal, appliquer ce qui s'imposait par le cadre légal ou l'urgence, organisation des transferts de compétences et de postes à la métropole, locaux modulaires de l'école Lucie-Aubrac, renouvellement urbain à Mistral ou à Villeneuve. Mis en place des concertations, conférences sociales, chantiers des cultures, du sport, plan stratégique du CCAS, engager la transition écologique, jardinons nos rues, développement rapide du bio et du local dans les cantines scolaires, réduction de la place de la publicité, rendu Grenoble plus vivante avec l'extension de l'été au parc, pique-nique citoyen du 14 juillet, partage du Stade des Alpes entre le GF 38 et le FCG, voeux en plein air. Pour 2015 et les années qui suivent, quelques-unes et quelques-uns de mes collègues adjoints présenteront nos actions par pôle. La façon dont ce budget permettra de poursuivre notre projet d'une ville pour tous, en ce qui me concerne, je vais me contenter de présenter les grands équilibres financiers de ce budget. Vous connaissez le contexte dans lequel nous nous inscrivons puisque nous en avons parlé au moment du débat d'orientation budgétaire et en décembre lors de la présentation de l'audit sur les finances de la ville. Ce contexte est tout à fait inédit avec une croissance en berne, malgré les discours en boucle depuis bientôt plus de 30 ans et les actions inefficaces qui les accompagnent, une baisse des dotations globales de fonctionnement versée par l'Etat aux collectivités. A ce titre, une étude récente commandée par l'Association des maires de France montre que les baisses des dotations d'ici 2017 pourraient se traduire par une réduction de l'investissement des communes de plus de 30% et que 2 tiers des communes vont se retrouver dans des situations budgétaires dramatiques. C'est suffisamment éloquent pour ne pas commenter davantage. Nous avons voulu un budget responsable qui cible les priorités car il nous a fallu faire face à des contraintes majeures héritées d'une gestion approximative des finances ces dernières années. Le budget primitif 2014 ne correspondait pas à la réalité. Il a fallu le corriger rapidement en cours d'année. La tendance lourde était une dépense de gestion de plus de 260 millions d'euros et donc l'effort d'économie pour 2015 a été de plus de 10 millions d'euros par rapport à cette tendance. Ce contexte nous a obligés à cibler nos priorités pour ne pas sombrer dans l'austérité et opérer des coupes mathématiques. Le budget ce ne sont pas seulement des colonnes de chiffres ce sont les politiques que nous menons ce sont de l'entretien et de l'investissement mais aussi des hommes et des femmes qui jour après jour représentent et défendent le service public. Ce sont aussi des engagements clairs pris devant les grenoblois je pense ici à la non-augmentation des impôts locaux qui sont les plus injustes qui soient le haut niveau d'imposition à Grenoble a renforcé nos choix. En ce qui concerne les recettes de gestion elles sont attendues à un montant de 279 millions d'euros environ soit un niveau inférieur aux recettes des deux années précédentes et plus ou moins similaire à celui de 2012 alors que depuis 2012 la commune a dû prendre en charge de nouvelles compétences telles que l'accueil périscolaire. D'où viennent ces recettes ? 50% viennent de la fiscalité 18% viennent de la métropole les activités transférées étant en cours d'évaluation par la commission locale d'évaluation des charges transférées les dotations ont été maintenues à leur niveau 2014. 14% viennent des dotations de l'Etat contre 15% au BP 2014 et 16% au BP 2013 cette baisse des dotations de l'Etat représente pour la ville moins 5,2 millions d'euros ce qui représente une baisse de près de 13% du jamais vu 18% viennent des autres recettes sur lesquelles des hypothèses prudentes ont été prises je rappelle que les collectivités ne représentent pourtant que 10% de la dette publique tout en réalisant 70% de l'investissement public quels étaient les leviers disponibles pour compenser la baisse des ressources il y en avait deux une augmentation de la fiscalité directe touchant les ménages taxes d'habitation taxes foncières ou un effort sur les dépenses de fonctionnement masse salariale subvention charges courantes comme les fluides entretien et réparation gardiennage assurances taxes sur les bâtiments communaux bref nous avons décidé de ne pas augmenter les impôts la part donc la part municipale des taux de fiscalité restera figée pour 2015 l'observation qui sera observée est automatique elle est liée à deux phénomènes le premier est la variation physique c'est à dire l'augmentation du nombre de logements qui a été évaluée à plus 0,64% et la deuxième est la variation normale c'est à dire la variation de la valeur locative qui est fixée par la loi des finances et qui est estimée à 0,9% pour 2015 soit le niveau de l'inflation prévisionnelle en 2015 nous avons voulu des gestions de dépenses adaptées différents scénarios ont été construits afin de s'assurer que les choix politiques envisagés permettaient à la fois de répondre aux contraintes légales d'assurer les missions fondamentales d'une commune et de préparer l'avenir de Grenoble l'enjeu majeur était de limiter l'effet ciseau qui lui est bien réel c'est à dire une évolution plus rapide des dépenses que des recettes à noter que s'il en avait continué sur le rythme de croissance observé sur les deux dernières années les dépenses de gestion auraient dépassé les 260 millions d'euros une masse salariale stabilisée en effet la tendance à la hausse de la masse salariale sur les trois dernières années estimée à plus 12% depuis 2011 ce qui représente environ 14,5 millions d'euros a commencé à s'infléchir sur la seconde moitié de l'année 2014 elle devra absolument être stabilisée sur 2015 par rapport à la situation d'atterrissage de 2014 malgré la progression des cotisations sociales et l'augmentation mécanique structurelle de la masse salariale avec notamment la refonte de certaines échelles de rémunération décidées par l'Etat Madame Tavelle nous expliquera comment nous travaillons à atteindre cet objectif de stabilisation de la masse salariale subventions adaptées au contexte les transferts courants principalement les subventions au CCAS 25,4 millions d'euros votés en 2014 et les subventions aux établissements publics et associations 29,9 millions d'euros votés en 2014 soit au total 55,3 millions d'euros en 2014 ce budget primitif 2015 intégrera une baisse des subventions à hauteur de 2,8 millions d'euros malgré la baisse de recettes la subvention versée au CCAS est maintenue au niveau du montant en 2014 soit 25,4 millions d'euros afin de maintenir l'action sociale auprès des grenoblois les plus démunis des critères d'attribution équitable et transparents un accompagnement des associations et une évaluation des résultats permettant permettront une optimisation de la politique de soutien de la vie associative grenobloise et devrait contribuer à dégager 1,6 millions en plus des 1,150 millions concernant le palais des sports éducation jeunesse et sport représente 75% des subventions versées soit plus de 20 millions d'euros malgré cela nous aurons une épargne honnête négative les efforts conséquents qui seront repris sur l'année 2015 la baisse des dépenses de gestion de près de 10 millions d'euros par rapport à la situation d'atterrissage 2014 ne permet pas d'arrêter la chute de l'épargne honnête amorcée en 2011 les budgets annexes s'ils arrivent à maintenir une épargne honnête positive se dégradent eux aussi par rapport aux années 2011 2012 au niveau des investissements ils représentent 55,8 millions d'euros dont près de 39 millions d'euros en ressources propres ville de grenoble ainsi se poursuivront les projets en cours qui ont été engagés antérieurement et qui nécessitent d'être achevés pour environ 16 millions d'euros travaux d'aménagement du Paul Gard 1,2 millions d'euros lutte contre les inondations 900 000 euros réhabilitation de l'église Saint-André 300 000 euros la fin du chantier de la Halle de Tennis de la Plaine des Sports 3 millions d'euros la rénovation urbaine plus de 3,6 millions d'euros les zones d'aménagement concertées plus de 3 millions d'euros ce dernier poste de dépense particulièrement important a cependant été revu à la baisse par la suppression de la ZAC explanable vous retrouvez ces chiffres à la page 54 du document ou à la page 74 du PDF de la maquette du conseil municipal entretien entretien durable avec les investissements nécessaires à maintenir le patrimoine communal en l'état pour environ 15 millions d'euros travaux de sécurisation rénovation et gros entretien seront engagés sur les bâtiments communaux qu'ils soient culturels sportifs scolaires ou administratifs pour 6 millions d'euros les moyens mis à disposition des agents pour remplir leur mission doivent être entretenus ou renouvelés qu'il s'agisse des véhicules de service pour 1,4 million d'euros ou de l'informatique pour 1,5 million d'euros enfin l'accessibilité sera renforcée 200 000 euros les nouveaux projets axe fort d'investissement pour 8 millions d'euros écoles au total ce sont plus de 4 millions d'euros qui seront investis pour assumer les travaux de sécurisation et de transition énergétique des écoles 1,8 million d'euros pour augmenter les capacités d'accueil 1,5 million d'euros et pour assurer la construction de la nouvelle école sur la presqu'île 500 000 euros transition énergétique 2,5 à 3 millions d'euros sont investis pour le plan lumière les travaux d'économie d'énergie l'aide à la réhabilitation thermique des logements espaces publics plus d'un million d'euros sont investis un effort particulier sur la végétalisation les jeux d'enfants les places et rues du centre-ville et dans les équipements de proximité un nouveau revêtement synthétique sera réalisé pour le stade du village olympique pour avoir une image globale de tous ces investissements il convient d'ajouter les investissements portés par les budgets annexes vous retrouvez d'ailleurs ces budgets annexes en page 47 ou 51 du document ou à la page de la page 67 à 71 du pdf de la maquette du conseil municipal ces investissements ces investissements dans les budgets annexes sont en très forte réduction par rapport aux années précédentes des projets majeurs étant en cours de finalisation notamment avec les locaux culturels belle électrique 1,1 million d'euros activités économiques Alpexpo c'est moi et marché d'intérêt national l'investissement est une clé pour tourner la ville vers les grands défis c'est pour cela que les satellites du groupe ville restent à un niveau élevé d'investissement permettant de construire cette ville émancipatrice solidaire et durable tout cela avec une dette maîtrisée l'annuité de la dette prévue pour l'exercice 2015 est à 34,56 millions d'euros elle inclut les frais financiers et le remboursement du capital les frais financiers sont contenus du fait de la forte baisse des taux variables et de la réalisation en 2014 d'emprunts en marge inférieure à 2% la prévision d'amortissement du capital à 26,9 millions d'euros générera un endettement supplémentaire de 4 millions d'euros si la totalité des emprunts prévus en 2015 soit 31 millions d'euros est réalisée je conclurai donc cette intervention en citant Antoine de Saint-Exupéry pour ce qui est de l'avenir il ne s'agit pas de le prévoir mais de le rendre possible et j'ajouterai que la vérité de demain se nourrit de l'erreur d'hier alors oui une autre politique est possible qui nous permettra tout simplement d'appliquer dans les 5 années qui viennent notre projet celui qui a reçu le soutien des grenobloises et grenoblois en avril dernier je vous remercie je vous remercie il y a maintenant je crois quelques interventions thématiques pour aller un peu plus avant madame Tavelle pour commencer merci monsieur le maire mes chers collègues quand nous parlons de ressources nous parlons de plusieurs choses mais en quelques mots je vais essayer de vous résumer l'action sur laquelle nous travaillons depuis plusieurs mois et surtout les actions dans lesquelles nous nous orientons pour les années à venir nous pouvons parler de modernisation du service public nous parlons aussi d'être moteur et exemplaire sur nos politiques d'achat ou encore d'entretien de notre patrimoine bâti et surtout quand nous parlons de ressources nous devons travailler sur une approche pluriannuelle pour pouvoir anticiper les actions de demain en matière de ressources humaines le travail que la ville conduit s'établit autour de la volonté de lutter contre la précarité et pérenniser des emplois il s'agit aussi de donner du sens à l'activité valoriser l'activité municipale et retrouver les valeurs du service public au travers des actions que nous démarrons dès l'année 2015 et que nous conduirons dans les années à venir il y a un travail et une réflexion autour de la mutualisation d'un certain nombre de nos services que nous pouvons à la fois élaborer avec la mise en place de la métropole mais encore avec le CCAS ou certains de nos satellites il s'agit aussi d'assurer la continuité des services publics puisque l'ensemble de nos concitoyens ont besoin de l'action municipale au jour le jour au travers de la mise en place notamment d'un pool de remplaçants il s'agit bien évidemment de rééquilibrer l'action municipale de prioriser nos actions et bien évidemment d'accompagner les agents sur les choix que la majorité porte il s'agit enfin parce que la ville de Grenoble est un employeur important de pouvoir développer une politique de mobilité interne et externe puisqu'au long d'une carrière professionnelle il est intéressant pour chacun d'entre nous et chacun des agents municipaux de pouvoir exercer plusieurs métiers au sein d'une même collectivité au delà des ressources humaines il s'agit aussi en matière de ressources de travailler à une planification rigoureuse de l'ensemble de nos achats en matière de fonctionnement ou d'investissement et au travers des clauses environnementales et sociales que nous avons le devoir de développer il s'agit aussi de travailler à une stratégie d'amélioration du patrimoine communal qui est le lieu d'accueil de l'ensemble des agents municipaux dans les locaux techniques et administratifs mais aussi le lieu d'accueil des associations et de l'ensemble de nos citoyens grenoblois il s'agit aussi de continuer à travailler à un développement progressif des logiciels libres qui est un élément important pour pouvoir assurer une qualité et surtout un accès à l'ensemble des documents qui forgent l'action municipale et enfin parce qu'en matière de ressources nous ne pouvons pas oublier cet élément il s'agit d'évaluer évaluer nos actions pour pouvoir s'adapter au fil du temps améliorer nos démarches être une aide à la décision et surtout mesurer les impacts sur la vie de l'ensemble de nos citoyens en matière de politique publique nous pouvons aussi balayer au travers des éléments d'investissement un certain nombre d'actions importants concernant les conditions de travail de sécurité et de santé qui touchent à la fois les agents municipaux mais aussi tous les grenoblois il s'agit aussi de travailler sur la mise en conformité et l'accessibilité d'une partie de nos bâtiments la démarche pour le continu de poursuivre en matière d'informatique ou encore le travail poursuivi au travers du syndicat mixte des abattoirs voilà il est difficile en quelques mots de résumer l'action en matière de ressources tant pour le fonctionnement et pour l'investissement mais ce que l'on peut retenir c'est que le travail engagé depuis plusieurs mois s'inscrit dans le temps et c'est dans le temps que l'on verra les changements et la continuité de nos actions merci je vous remercie il y a l'intervention de monsieur Fristot merci chers collègues notre majorité veut construire une ville durable qui prend en compte dès maintenant les enjeux du futur c'est une ville où il fait bon vivre aménagé pour les enfants les personnes âgées les personnes à mobilité réduite une ville pour tous y compris ceux qui ont le moins et subissent la précarité et le chômage c'est une ville économe en ressources et en énergie avec le souci de préserver nos biens communs qu'il s'agisse d'eau d'air et en pensant aux générations futures c'est une ville qui prépare la fin des énergies fossiles du nucléaire une transition énergétique riche en emplois c'est engager une vraie politique territoriale de protection du climat pour le budget 2015 de la commune je vais développer les actions d'aménagement de logement de nature en ville et espace public et je parlerai rapidement des équipements publics municipaux en matière d'aménagement et d'urbanisme nous poursuivons et engageons des actions de rénovation de réhabilitation de construction neuve avec ce budget nous agissons pour le retour à la réalité financière pour les AC qui étaient à la dérive à notre arrivée en avril 2014 nous étions face à une situation insoutenable pour les principales actes en cours je cite sur l'esplanade 32 millions de participation de la ville sur la ZAC Flaubert 41 millions la ZAC Presqu'Île un passage de 61 à 109 millions bref un total rien que pour ces 3 actes de 183 millions d'investissements finalement à la charge du budget pour les prochaines années nous avons décidé de supprimer la ZAC Esplanade et sa tour de 100 mètres tout n'est pas à l'arrêt une opération de 230 logements sur l'île au Peugeot se prépare en lien avec Grenoble Habitat et un promoteur lyonnais sur la ZAC Presqu'Île une étude mettant à plat le bilan prévisionnel a été engagée et permet de ramener la participation de la ville à 85 millions d'euros dans un premier temps c'est déjà 23 millions d'euros d'économie nous verrons ça dans une prochaine délibération sur la ZAC Flaubert l'île au nord qui fait face à la MC2 comportera 300 logements et en plus une étude préopérationnelle d'OPH pour réhabiliter les copropriétés est en cours il faut appliquer pour cette ZAC la même méthode d'analyse détaillée qui a été consentie sur la ZAC Presqu'Île pour revenir aux réalités ainsi l'engagement de la ville pour ses opérations d'aménagement est ramené de 183 millions à 127 millions c'est encore trop lourd nous reviendrons sur ces éléments dans les prochains mois pour ce qui concerne le budget nous avons 3 millions d'euros inscrits en investissement pour équilibrer les ZAC Presqu'Île Bouchaillet-Vialet et Vigny-Musset c'est aussi des opérations de rénovation urbaine qui se poursuivent à la ville neuve on prépare aussi le volet en rue 2 avec Echirol et c'est la poursuite des aménagements pour les quartiers Mistral et Châtelet ce budget nous agissons pour augmenter le nombre de logements sociaux et les logements pas chers de qualité notre cap est clair pour le logement public c'est plus 480 logements sociaux par an j'inclus les améliorations acquisitions il n'y a pas que du 9 dans ce chiffre ceci atteindre l'objectif est d'atteindre le taux SRU de 25% en 2025 l'ensemble de la production de logements accession plus sociale neuf se situe entre 600 et 700 logements par an la partie privée étant liée au rythme de commercialisation il y a une nécessité de produire du logement pas cher et de qualité pour permettre l'accession à de jeunes ménages contenir les loyers et contenir aussi le prix du foncier le budget 2015 de la ville soutient le logement social neuf sa rénovation les acquisitions amélioration visant à transformer des logements privés en logements sociaux ce budget logement reste au niveau de 2014 à 1,5 million d'euros j'ajoute d'ailleurs qu'à l'échelle de la métro si on ajoute les opérations de rénovation thermique auxquelles nous contribuons au niveau de la ville de Grenoble pour les logements publics et les logements privés on aboutit à des opérations très importantes entre 2010 et 2014 si on suit le budget du PLH de la métro ce sont 110 millions de travaux qui ont été consentis dans ces opérations de réhabilitation et de rénovation c'est tout à fait considérable c'est un enjeu pour l'emploi pour le secteur du BTP je termine sur la question de la nature en ville des façades végétales des jardins potagers la qualité de la vie en ville c'est une meilleure végétalisation des jardins de la nature en ville nous avons inscrit des budgets rendre perméables les sols ceci permet aussi d'éviter des réseaux coûteux lors des nouveaux aménagements en termes financiers pour l'investissement nous avons inscrit 550 000 euros pour la plantation d'arbres et arbustes plus de 280 000 euros pour les aires de jeux d'enfants et 100 000 euros pour l'opération jardiner nos rues avec des jardins partagés pour les bâtiments publics plus performants motavelle tout à l'heure intervenait sur cette question j'ajoute que la question des consommations d'eau et d'énergie de ces bâtiments de ces 400 bâtiments publics de la ville de Grenoble font l'objet d'un suivi rigoureux par les services ça concerne 10 millions d'euros de fonctionnement pour le budget fluide annuel et bien en 20 ans la consommation d'énergie de ces équipements a baissé de 30% donc c'est pour montrer la marge de manœuvre importante on est sur la trajectoire prévue par le plan énergie air climat de la métro la municipalité s'inscrit et bien dans un meilleur service à portée du public par ces bâtiments et notamment à propos des équipements scolaires conclusion de mon propos on voit que dans le budget 2015 on a là un budget de transition énergétique pour le pôle ville durable avec le plan lumière 1 million d'euros des travaux on l'a dit dans plusieurs directions je vais vite priorité aux logements de qualité rénovés et bien isolés et aussi une ville plus agréable plus végétale pour toutes ces raisons je vous invite à approuver le BP 2015 bon merci il y a également la parole maintenant à monsieur Denoyel après la ville durable donc la ville solidaire vous avez la parole merci monsieur le maire dans un cadre budgétaire fortement contraint alors que les conséquences des crises économiques ont des impacts de plus en plus dramatiques sur la population plus que jamais toutes les solidarités sont nécessaires nous faisons le choix de réponses multiples et variées porteuses de solutions aux plus proches des habitants une ville solidaire c'est une ville qui s'attache à tous ses habitants petits ou grands jeunes ou vieux et bien évidemment entre les deux c'est une ville attentive aux besoins de chacun qu'il s'agisse d'aides financières de liens sociaux de santé alors que l'action sociale du département de l'Isère s'est éloignée des habitants nous faisons le choix de maintenir et développer l'accueil de tous au sein des maisons des habitants la maison des habitants Chorier-Béria verra la semaine prochaine l'ouverture des services de l'antenne mairie les travaux débuteront cette année à la maison des habitants pour réaliser une entrée commune regroupant le centre social la MJC l'antenne mairie également ainsi qu'un café associatif ouvert sur le quartier et les initiatives des habitants nous souhaitons que ces travaux débouchent de nouvelles rencontres entre les différents acteurs de la ville et ses habitants afin de créer ensemble de nouvelles solidarités une part de ces actions sont portées par le centre communal d'action sociale de la ville de Grenoble face au développement des inégalités sociales la ville fait le choix de maintenir le montant de sa subvention d'équilibre au centre communal d'action sociale à 25,4 millions d'euros dans la situation financière présentée précédemment c'est un réel choix en faveur d'un bouclier social à l'égard des habitants en situation de précarité sociale avec cette subvention et malgré des charges qui augmentent le centre communal d'action sociale maintiendra cette année son montant d'investissement pour assurer la pérennité de ses locaux et des actions qu'ils abritent pour un total de 4,5 millions d'euros je peux citer par exemple 700 000 euros pour la restructuration de la crèche millepatte à Chaurier-Béria 500 000 euros pour la réfection du rez-de-chaussée du foyer logement Le Lac à la Ville-Neuve incluant la salle de restauration et une ouverture directe sur la place du marché 950 000 euros pour la restructuration de la maison des habitants à Béhi évoquée précédemment Réunis en plénière le 22 janvier dernier près de 400 personnes se sont réunies autour du travail mené de manière partenariale pour la définition du projet stratégique porté par le centre communal d'action sociale nous nous engageons à agir pour l'accès aux droits sociaux de tous les habitants à accompagner les personnes fragilisées et à contribuer au renforcement du lien social au sein de notre cité les actions de nos partenaires associatifs dans le champ des solidarités incluant la santé seront aussi soutenues malgré les contraintes financières la Ville fait le choix de maintenir les montants des subventions à ses associations ce sera en particulier le cas pour l'association des gestions des centres de santé AGEXA qui recevra comme l'an dernier 721 000 euros un travail est également en cours sous l'égide de l'adjointe en charge de la santé madame Jacques Tart afin de renforcer les liens de partenariat une ville solidaire c'est aussi une ville qui se préoccupe de la santé des habitants c'est ainsi que la démarche en vue de l'élaboration du plan municipal de santé inclut les aspects environnementaux l'air les ondes le bruit l'habitat insalubre la sécurité alimentaire en agissant sur l'ensemble des déterminants de santé notre objectif est de diminuer les inégalités sociales de santé sur notre territoire cette vision transversale de la santé permettra de renforcer les liens entre les actions portées par la ville et celles portées par le centre communal d'action sociale une ville solidaire c'est une ville qui se préoccupe de la place des personnes âgées à tous les niveaux tant sur celui des services que sur le cadre urbain afin de renforcer la transversalité des politiques menées l'adjointe aux personnes âgées et aux politiques intergénérationnelles madame Cap-de-Pont proposera cette année l'adhésion de Grenoble au réseau des villes Amis des aînés de l'Organisation mondiale de la santé j'ai déjà évoqué le soutien aux associations œuvrant dans les champs de la solidarité et de la santé une ville solidaire c'est une ville qui fait de ses acteurs associatifs des partenaires qui les met en valeur à travers leurs actions nous veillerons à leur donner la place dans l'espace public nécessaire à celle-ci et le nouvel affichage public qui sera mis en place cette année leur permettra d'être visibles et de diffuser leurs informations voici en quoi en quelques mots la ville de Grenoble sera une ville solidaire en 2015 je vous remercie j'ai la prise de parole de monsieur Clouer merci monsieur le maire sur la ville citoyenne je voudrais chers collègues simplement profiter de cette occasion pour rappeler notre vision politique et nos objectifs plus opérationnels quant à la question de la démocratie et de la pratique citoyenne qui est une des conditions nécessaires à l'exercice de nos projets notre volonté se situe bien évidemment dans le prolongement de l'histoire et de la tradition citoyenne de notre ville et je n'ai pas besoin de rappeler ici ces références chacun les connaît aussi bien sinon mieux que moi il ne s'agit pas pour nous de donner des leçons de démocratie à quiconque mais bien de rassembler le plus largement possible autour d'objectifs qui doivent dans ces moments de rupture ou de tentatives de rupture que traverse notre pays des objectifs qui doivent retenir l'attention de tous en tout cas de toutes celles et de tous ceux qui se retrouvent autour des valeurs et des pratiques républicaines de toutes celles et de tous ceux qui veulent redonner confiance au-delà des clivages car nous réussirons davantage que nous pourrons rassembler autour de cette idée directrice qui est celle du partage du partage des capacités de décision et donc d'action avec les grenoblois nous avons déjà commencé à développer des espaces de dialogue de formation la formation au budget municipal d'information la mise en ligne des données sur la prospective scolaire le projet de données ouvertes open data de consultation de co-construction il y a 15 jours nous étions avec Lucille Heureux Vincent Fristot Antoine Bach pour lancer le processus de co-construction à l'esplanade nous souhaitons donc redonner confiance et notre objectif est double à court terme associer tous les habitants qui le souhaitent à la décision pour enrichir et apporter des idées nouvelles et à plus long terme inclure ceux qui sont le plus éloignés ceux qui s'abstiennent ceux qui pensent que ce n'est pas pour eux concrètement en 2015 cela se traduit par trois actions la mise en place des conseils citoyens indépendants nous aurons l'occasion mes chers collègues d'y revenir au prochain conseil municipal puisque la commission extra-municipale dans laquelle siège un certain nombre d'élus autour de la table finit son travail cette semaine cette semaine deuxième projet le lancement des budgets participatifs donc cette démarche de budget participatif sera lancée au printemps avec comme objectif de dégager un budget d'environ 800 000 euros sur l'année 2016 le temps de lancer le processus de sélectionner les projets 800 000 euros sur l'année 2016 et avec cette perspective conformément à nos engagements d'arriver à 2 millions d'euros progressivement progressivement et enfin dernière chose c'est l'affirmation pour les grenoblois de plus de 16 ans d'un droit d'interpellation citoyenne vous savez c'est les 2500 signatures qui donnent sur un sujet qui sera abordé en conseil municipal et qui fera l'objet d'un vote en conseil municipal les 8000 signatures qui feront l'objet d'une votation citoyenne ce dispositif sera opérationnel avant la fin 2015 nous allons à partir de dans quelques mois nous sommes en train de réfléchir sur les aspects techniques juridiques organisationnels la constitution des listes des dispositifs de contrôle des signatures etc donc ça sera opérationnel messieurs d'ici la fin de l'année merci monsieur le maire l'année 2015 monsieur Clouer je vous remercie une dernière intervention sur l'exposé à la fois des aspects ressources ville durable ville citoyenne ville émancipatrice donc avec l'intervention de madame Martin merci merci bonjour à tous ville émancipatrice cela signifie que nous rêvons et nous voulons construire une ville qui participerait au fait de donner à chacun les moyens de construire et de maîtriser son propre destin naturellement ça ne peut pas se construire en quelques mois et un seul exercice budgétaire d'ailleurs ne permettrait pas de révéler toutes les ampleurs de ce programme pourtant au travers du BP 2015 se dessinent les premières briques du mandat à venir tout d'abord autour de la question du parcours éducatif qui traduit notre volonté de faire le point sur l'ensemble des interventions publiques ou celles de nos partenaires associatifs en particulier autour de ces publics que sont les petits-enfants les enfants les adolescents et les jeunes et travailler à ce que toutes ces interventions tous ces moments toutes ces occasions toutes ces opportunités puissent effectivement permettre de rendre accessible un certain nombre de droit le droit au départ le droit à la socialisation le droit au bien-être corporel le droit à la maîtrise et à la connaissance de son environnement immédiat le droit à l'esprit critique bref en un mot l'autonomie c'est bien pour cela que nous avons à nous préoccuper de l'ensemble des temps et des lieux des enfants et des jeunes en particulier avec un premier gros chantier d'ampleur qui est l'articulation entre ces temps qu'on dit périscolaires et le reste des temps de l'enfant et plus particulièrement le temps le temps scolaire en tant que tel ça c'est la première chose que je voulais dire outre ce chantier celui que je viens d'indiquer qu'on pourrait intituler la semaine de l'enfant que se passe-t-il quelles sont les interventions publiques ou de nos partenaires autour des enfants du lundi matin au vendredi soir outre ce chantier dont l'incidence budgétaire vous le savez est fort importante et sans nul doute à revoir sur un plan sur un plan qualitatif nous devons tout simplement garantir aux élèves et j'ai bien employé le terme d'élèves grenoblois d'être accueillis dans nos écoles et ce dans de bonnes conditions travailler aussi à l'accueil des enfants de façon générale sur la ville capacité d'accueil qui est à préserver sans doute aussi à développer en particulier pour les plus petits Alain Denoyel a d'ores et déjà dit un certain nombre de choses qui devront se poursuivre en particulier pour les temps de loisirs des enfants des enfants de maternelle s'interroger aussi et vous voyez on n'a pas mis le brise-glace dans les investissements mais on aurait pu après tout le mettre lancer aussi le travail dès cette année autour de l'accueil des jeunes qui se traduira lui aussi budgétairement tout au long du mandat sans aucun doute ça c'est pour tout ce qui concerne la partie parcours éducatif avec un focus et une attention et c'est bien normal comment faire autrement sur la question des écoles et la situation des élèves grenoblois en ces domaines que nous avons mis sous l'égide de la ville émancipatrice que sont l'éducation que sont le sport et la culture nous n'agissons pas seuls naturellement et nous avons autour de nous et avec nous un certain nombre de partenaires il nous est apparu absolument nécessaire de ce point de vue là de travailler à de l'équité à de la transparence dans les relations financières en particulier que nous avons avec eux et il est nécessaire de travailler avec eux aussi sur des critères qui seront désormais des critères partagés transparents transparents transférables et tout à fait compréhensibles par tous tout ça pourquoi pourquoi tout ça pourquoi toute cette mobilisation tous ces partenaires autour des enjeux éducatifs sportifs et culturels dans une logique que nous voulons être une logique d'égalité d'accès et de pluralité en ayant des attentions qui sont diverses ainsi donc si je parlais de la culture je dirais que nous avons autant et que Corinne Bernard en notre nom a autant d'attention pour ce qui peut se passer à la MC2 et pour ce qu'elle est et sur toutes les initiatives culturelles qui essaiment dans notre ville et qui pourraient continuer à essaimer demain davantage encore d'où une attention aussi à ce qu'on pourrait appeler peut-être de façon maladroite auquel cas Corinne me corrigera les petits lieux et je peux dire la même chose pour le sport se préoccuper autant de ce qui se passe autour du foot du rugby parler même d'un équipement dont on a causé souvent ici qui est le palais des sports et dont vous voyez que nous lui garantissons nous lui imaginons tout à fait un avenir puisqu'il pourra recevoir des initiatives fédératrices et populaires dans cet équipement qui est un équipement évidemment très structurant un rayonnement sans nul doute d'agglo tout en ayant là aussi une attention sur des équipements qui sont davantage liés à la vie des quartiers et au fond c'est une bonne manière peut-être de décrire cette ville émancipatrice qui est toujours en tension entre le collectif et l'individuel entre ce qui rayonne à l'échelle de la ville peut-être au-delà ce qui résonne et ce qui rayonne à l'échelle des quartiers voilà merci je vous remercie monsieur Chamussy oui merci monsieur le maire depuis votre élection nous avons eu l'occasion à plusieurs reprises de dire que le rendez-vous à l'occasion du vote de votre premier budget serait un moment d'une importance capitale en effet après tant de mensonges quelques vérités sont bonnes à dire elles sont cruelles pour vous mais malheureusement aussi pour Grenoble et c'est à plusieurs voix que nous les énoncerons le budget que vous présentez ce soir plonge notre ville à un niveau d'endettement jamais égalé dans son histoire et cette question de la dette est au fond assez révélatrice de votre manière de faire de la politique vous avez souvent dénoncé le niveau d'endettement de la ville alors que 98% de la dette issue des mandats de Michel Desto a été réalisée au cours justement des deux premiers mandats lorsque vous étiez dans l'exécutif municipal vous avez souvent dénoncé le niveau d'endettement de la ville et le premier budget que vous vous apprêtez à voter l'augmente justement cette dette de plus de 6 millions avec la dette l'autre l'autre grande donnée à mémoriser c'est bien l'effondrement du budget d'investissement moins de 66 millions sur le budget consolidé en repli ou en chute plutôt de 10 millions par rapport à l'an dernier ce niveau historiquement faible de l'investissement provoquera simultanément une incapacité à assurer l'entretien courant de certains bâtiments municipaux l'impossibilité d'initier toute réalisation significative et enfin une baisse de la commande publique qui aura de lourdes conséquences sur l'emploi local c'est donc bien une triple peine que vous infligez à Grenoble en faisant de l'investissement la variable d'ajustement du budget de la collectivité ce choix est la conséquence de l'effet des ciseaux provoqués d'un côté par l'augmentation des dépenses de fonctionnement que vous ne maîtrisez pas certaines nouvelles dépenses qui relèvent de vos décisions politiques des pertes de recettes qui sont aussi de votre responsabilité une atonie de l'économie locale que vous accentuez et qui a un impact sur les recettes fiscales et enfin la baisse effectivement des dotations de l'état je veux dire que cette dernière qui représente un peu plus de 5 millions pour cette année aurait pu être supportée sans pénaliser le monde associatif comme vous le faites si vos choix avaient été différents alors comment en êtes-vous arrivé là et bien il faut reprendre le fil de vos décisions brutales de vos annonces intempestives de vos déclarations martiales de vos fatwas à l'égard de tel ou tel dont le seul tort est de ne pas penser exactement comme vous il y a d'abord donc l'annonce de la baisse des indemnités des élus qui se traduit effectivement dans le budget par une réduction de la ligne correspondante nous vous en donnons acte mais il faut rappeler que dans le même temps vous avez augmenté de plus de 250% les indemnités des conseillers métropolitains et que sur les 42 élus que vous êtes 23 siègent à la métro il faut aussi rappeler que peu peu après vous avez voté une indemnité supplémentaire de 150 euros par mois uniquement pour les adjoints ayant des enfants en bas âge ou la charge d'une personne âgée dépendante bref ce que vous avez rendu d'une main vous l'avez repris de l'autre mais la poche c'est toujours la même celle du contribuable vous avez annoncé que vous alliez réduire les dépenses de communication à lire ce budget on constate que ce n'était qu'un mensonge de plus la preuve la ligne 62 36 catalogue et imprimé s'élevé à 183 652 euros au budget prévisionnel 2014 vous inscrivez cette année 237 688 euros soit une augmentation de 29% quant à la ligne 62 37 publication elle s'élevait à 233 508 euros vous inscrivez 273 681 euros soit une augmentation de plus de 17% bref je ne sais pas si vous collez des autocollants stop la pub sur vos poites aux lettres mais il y a fort à parier que les grenoblois eux vont être inondés de votre propagande il est vrai qu'il y a cette année des élections départementales et régionales ceci expliquant peut-être cela stop stop la pub disais-je donc vous l'avez vous-même beaucoup dit au point de priver la collectivité d'une redevance qui s'élevait ces dernières années à 650 000 euros vous avez à cette occasion communiqué sur la fin pas moins sur la fin de la publicité sur l'espace public rien que cela les 1200 abribus et arrêts de tramway de Grenoble et de son agglomération témoignent du contraire mais ce n'est pas le genre d'approximation qui vous arrête ce budget d'ailleurs permet de relever une belle contradiction en effet si les panneaux de co pour ce qui concerne les panneaux de co nous n'encaissons pas la ville de Grenoble à proprement parler des recettes publicitaires c'est deux co qui les encaissent la ville de Grenoble encaisse ou plus précisément encaisser une redevance et bien il se trouve que la ville de Grenoble elle encaisse par ailleurs de manière directe des recettes publicitaires il s'agit de la ligne budgétaire je le dis pour ceux qui s'intéressent la ligne budgétaire 7368 elle enregistre je cite selon la nomenclature de la M14 les produits perçus au titre de la taxe locale sur la publicité extérieure frappant les supports publicitaires les enseignes ainsi que les préenseignes visibles depuis toute voie publique ouverte à la circulation dans les limites du territoire de la commune bien or dans le budget prévisionnel 2014 sur cette ligne 7368 la ville de Grenoble avait estimé les recettes en question à 154 000 euros et voilà que dans votre budget vous les estimez vous à 297 000 euros soit une augmentation de plus de 92% des recettes publicitaires que va encaisser la ville de Grenoble voilà donc une curiosité qu'il vous faudra expliquer et qui en tous les cas prouve que derrière le slogan sur la fin de la publicité sur l'espace public et bien il n'y avait que du vent vous avez ensuite complètement délaissé le champ de la sécurité publique qui est pourtant une compétence partagée avec l'État qui est une des premières préoccupations de nos concitoyens et qui particulièrement à Grenoble constitue un enjeu majeur parce qu'il s'agit de préserver une liberté fondamentale celle d'aller et venir parce qu'il s'agit de démontrer dans les actes que la puissance publique ne tolère pas les zones de non-droit parce qu'en s'étant trouble comment imaginer réduire les tensions et les fractures qui se dessinent dans notre société si nous ne venons pas en aide aux plus démunis qui sont évidemment toujours les premières victimes de l'insécurité parce qu'il s'agit de personnes isolées parfois âgées ou bien parce qu'elles vivent dans des quartiers déshérités non seulement vous avez abandonné ce combat là ce qui est une faute majeure mais je note en passant que vous avez multiplié sur ce sujet les déclarations contradictoires sur la vidéosurveillance vous avez annoncé un jour le démontage des caméras puis vous avez dit qu'elles seraient en tous les cas débranchées et monsieur le maire vous avez récemment expliqué qu'elles fonctionnaient finalement toujours quoi qu'il en soit vous avez refusé de consulter les grenoblois par voie référendaire sur un vrai développement de la vidéosurveillance en argant qu'un an après votre élection votre dispositif de consultation citoyenne n'était pas opérationnel et monsieur Clouer l'a confirmé à l'instant faisant ainsi au fond l'usage de votre propre incompétence pour renier vos engagements il fallait oser sur l'armement la première adjointe déclarait le 25 juin dernier ces armes sont en cours de revente nous nous sommes tournés vers le fournisseur qui nous les avait vendus pour qu'il les rachète et le 18 février combien de mois après il y a quelques jours cette même première adjointe nous dit rien n'est encore acté mais nous pensons les céder à la préfecture pas étonnant qu'à ce rythme vous n'ayez inscrit aucune recette au sujet de la vente des armes dans le budget de la ville quoi qu'il en soit il existe de nombreux indicateurs sur l'insécurité dans la ville et nous en connaissons un ici qui concerne particulièrement la collectivité que vous administrez puisqu'il s'agit des demandes de protection fonctionnelle formulées par les agents de la collectivité à la suite d'agressions ces demandes de protection fonctionnelle s'élevaient en 2011 à 39 en 2011 39 agents de la collectivité ont demandé la protection fonctionnelle suite à des agressions en 2012 55 en 2013 69 en 2014 81 demandes de protection fonctionnelle sans d'ailleurs si l'on regarde précisément les cas que ce n'est le moindre lien avec la brigade de nuit plutôt mais plutôt que vous préoccupez des décisions à prendre il a fallu aussi au cours de ces derniers mois supporter par exemple que vous importiez jusque dans cette enceinte le conflit israélo-palestinien il a fallu supporter votre hypocrisie qui vous permet à la fois de multiplier les grands discours de générosité d'interrompre la séance du conseil municipal pour donner la parole au sans-abri et dans le même temps de demander expressément à l'État de ne pas prendre la compétence hébergement d'urgence à la métro mais au moins cette manière de faire sur ces deux sujets aura confirmé l'intuition de Jean-Vincent Placé qui craignait il y a peu de voir je cite ouvrez les guillemets Europe écologie les verts devenir le parti des roms et de la Palestine c'est lui qui l'a dit excusez-moi vous avez aussi beaucoup parlé de transition énergétique en faisant un des emblèmes de cette nouvelle politique mais c'est une question trop sérieuse pour qu'elle se limite à un slogan qui plus est mensonger oui mensonger et c'est d'ailleurs votre budget qui le dit puisque vous prévoyez d'augmenter les dépenses énergie et électricité de plus de 300 000 euros et celle du chauffage urbain de plus de 200 000 euros on voit donc que la transition énergétique n'est donc pas vraiment en marche à la mairie de Grenoble ces dernières semaines vous avez et ces derniers jours vous avez fait un certain nombre d'annonces sur votre politique sportive politique qui relève au fond à la fois du gribouillage et du clientélisme vous avez annoncé le mois dernier la réalisation d'un terrain synthétique au village olympique et il figure dans les investissements de ce budget mais les grenoblois doivent savoir que pour y parvenir vous avez purement et simplement supprimé le projet de terrain synthétique cette fois-ci à Bachelard en annonçant récemment la baisse des subventions aux clubs professionnels vous avez expliqué vouloir arrêter de subventionner les millionnaires là encore vos slogans n'ont rien à voir avec la réalité j'en veux pour preuve l'exemple du hockey où le salaire moyen des joueurs est de 1500 euros par mois mais en pénalisant par exemple l'association des brûleurs de loups ce n'est pas seulement un club que vous pénalisez c'est la pratique du hockey sur notre territoire que vous handicapez parce que il n'existe que ce club quand on pénalise les brûleurs de loups c'est la pratique du hockey à Grenoble qui est sanctionné or c'est un sport onéreux et donc votre décision le rend encore moins accessible aux classes moyennes et populaires parce que c'est aussi l'association dont vous diminuez les crédits pour les différents clubs sportifs brûleurs de loups GF38 et le FCG et donc il s'agit bien des pratiques amateurs quand vous diminuez les subventions aux associations que vous pénalisez voilà comment l'aveuglement de l'idéologie combinée avec l'incompétence conduise à des décisions absurdes parce que nous savons d'une manière générale et d'expérience que les succès des clubs fagnons créent un engouement et augmentent la pratique du sport en question c'est donc une fois de plus un mauvais signal que vous envoyez mais nous l'avons compris il y a chez vous un réflexe pavlovien qui vous fait traquer l'excellence au fond vous n'aimez pas ceux qui réussissent c'est vrai dans le sport mais c'est également le cas dans la culture ce que vous avez fait ce que vous avez fait aux musiciens du Louvre au Grenoble qui était l'exacte réplique du comportement du maire d'extrême droite d'Orange avec les Corrégies en témoigne également cette politique culturelle vous la mettez au service de votre idéologie et c'est pour reprendre la formule de Jean-Jacques Terran un crime un crime contre l'esprit vous avez en l'espace de dix mois tenté de nous exclure de toute représentation au sein de certains organismes culturels le théâtre privé parisien est désormais interdit de séjour à Grenoble les musiciens du Louvre sont abandonnés vous entamez un bras de fer perdu d'avance avec le ministère de la culture sur la question de la mutualisation du CCN avec la SMC2 tandis que vous subventionnez un collectif d'artistes contre l'achèvement de la 51 démontrant ainsi que vous voulez tout politiser à quand le choix des bonnes lectures dans les bibliothèques municipales la question se pose vous aviez également beaucoup parlé de la question des écoles durant votre campagne électorale comment cela se traduit-il dans les actes et bien vous avez commencé par refuser notre amendement engageant la ville sur un projet de nouvelle construction sur le secteur 1 il faut rappeler que la nouvelle école sur le secteur Jean Massé qui ouvrira ses portes en septembre 2018 a été initiée par vos prédécesseurs quant à votre budget 2015 je constate que la ligne investissement pour les bâtiments scolaires est amputée d'1,5 million d'euros par rapport au budget 2014 une saignée jamais vue par le passé école transition énergétique sport culture dépenses de communication dans tous ces domaines et dans bien d'autres vous avez tranquillement renié nombre de vos engagements ce budget en témoigne la politique que nous défendons est donc bien aux antipodes de la vôtre au delà des politiques publiques radicalement différentes elle consiste à la fois à soutenir les activités créatrices de richesse et donc de recettes fiscales pour la collectivité et à diminuer effectivement et sérieusement les dépenses de fonctionnement et singulièrement la masse salariale en réorganisant les services de la ville au profit des agents de terrain en ne renouvelant pas une majorité des départs à la retraite de l'encadrement qui est à un niveau très élevé à Grenoble nous améliorerions le service rendu aux habitants nous donnerions davantage de réactivité aux services publics par une chaîne de commandement plus souple et nous réduirions la masse salariale à périmètre constant je précise en raison de la métropolisation de l'ordre de 1 million d'euros dès cette année du double l'an prochain et ainsi de suite sur les 6 années du mandat en multipliant les déclarations publiques les plus absurdes les unes que les autres notamment en demandant l'encadrement des loyers alors que les chiffres récemment publiés témoignent qu'ils sont en baisse en imposant dans le nouveau PLU des taux de logement sociaux excessifs en diminuant la commande publique de manière considérable en annonçant des mesures sur les déplacements qui vont accroître les embouteillages vous découragez les investissements privés et vous porterez donc une responsabilité particulière dans l'atomie de l'économie locale en 2015 cela amoindrira les recettes fiscales de la collectivité j'ai eu l'occasion lors des précédents débats sur les finances de lister 10 millions de dépenses sur le budget 2014 que nous n'aurions pas effectuées à ces 10 millions de l'an dernier mais qui pèsent sur ce nouveau budget je voudrais en 30 secondes en rajouter un peu plus de 4 millions soit par des économies soit par des recettes supplémentaires sur les thèmes que j'ai évoqués dans mon propos la réduction des budgets catalogue imprimé publication au niveau de l'an dernier 100 000 euros la réduction des dépenses sur la ligne foire exposition je l'avais oublié pardon au niveau de l'an dernier 120 000 euros la réduction de la masse salariale comme je l'ai indiqué pour 1 million la reconduction de la redevance de panneaux publicitaires pour 650 000 euros de recettes supplémentaires la suppression des dépenses liées à vos nouveaux panneaux d'affichage qui représentent 250 000 euros en investissement et que nous estimons à 50 000 euros en fonctionnement chaque année pour l'entretien et la propreté de l'espace public à proximité sans toucher au taux évidemment une augmentation des recettes fiscales et des droits de mutation pour 1,5 million car si vous découragez les investisseurs privés notamment dans l'immobilier nous nous les attirerions grâce à ces recettes supplémentaires et ces dépenses en moins et compte tenu des dépenses que nous n'aurions pas initiées l'an dernier l'emprunt serait réduit et nous ferions en plus 500 000 euros d'économie sur les frais financiers voilà pour ceux qui demandaient et qui attendaient un budget alternatif en l'espace de quelques minutes comment vous auriez pu procéder mais mais c'est pas fini nous ne remettrions pas un euro dans l'Alpexpo alors que vous envisagez déjà une troisième recapitalisation mais c'est pas fini nous ferions des sèmes de la ville de Grenoble des démultiplicateurs de l'action publique grâce à l'excellence des partenariats noués avec les opérateurs privés dans le domaine de l'énergie par exemple et dont chaque semaine encore récemment GEG démontre la pertinence du modèle mais c'est pas fini nous redonnerions vie à des équipements publics abandonnés grâce à des délégations de services publics ainsi tout en restant propriétaire la collectivité générerait de nouvelles activités qui animeraient la ville et générerait à leur tour de nouvelles recettes c'est notamment le cas dans le domaine de la culture du patrimoine Bernadette Cadoux l'évoquera plus particulièrement et dès lors chacun constate qu'en élargissant le périmètre d'intervention de la collectivité grâce à ses partenariats en réduisant vraiment les dépenses de fonctionnement en attirant les investissements la baisse des dotations de l'Etat peut être largement compensée c'est bien d'ailleurs ce qui nous distingue nous ici à Grenoble des autres communes de taille plus modeste le poids de Grenoble lui permet de peser sur l'économie du territoire de créer une dynamique nouvelle et donc d'être maître de son destin c'est une chance d'être une grande ville et c'est ce que vous devriez comprendre encore faut-il pour cela avoir une ambition pour sa ville encore faut-il pour cela ne pas être enfermé dans une idéologie des temps anciens et c'est au fond tout ce qui nous distingue je vous ai écouté attentivement monsieur le maire votre adjoint aux finances vos adjoints en charge des principales thématiques nous exposer ce budget 2015 ce budget primitif 2015 et allez savoir pourquoi en vous écoutant tous un de nos proverbes populaires m'est revenu à l'esprit et il s'est imposé comme ça grandiseux petits feux et du coup ça m'a aussi remis en mémoire quelques savoureux proverbes africains je me suis dit que ça allait nous distraire peut-être un peu que je vous les redise parce que certains d'entre eux sont bien connus au fil des des exemples concrets que je vais prendre de votre gestion et de vos priorités tout d'abord trois chiffres simples incontestables facilement compréhensibles sur le budget les dépenses de gestion progressent de 12 millions d'euros en deux ans plus 5,5% et de 6 millions d'euros par rapport au budget primitif 2014 plus 2,5% les dépenses de personnel progressent de 12 millions d'euros en deux ans plus 9% et de 7 millions d'euros en un an plus 5,5% en deux ans les imprints augmentent encore de 17 millions le budget d'investissement baisse de 10 millions d'euros et l'épargne net fortement négative nous place au bord de la mise sous tutelle pourtant des marges de manoeuvre existent cela a été dit nous sommes une ville qui dépense 30% de plus que la moyenne des villes de la Strate ces marges elles existent mais il lui fallut comme nous le proposions non pas encore renchérir ses dépenses mais tailler dans l'armée mexicaine qui caractérise la curieuse pyramide des emplois de la ville de Grenoble revoir les priorités des subventions largement prodiguées sans contrôle et sans mesure de leur efficacité et contrairement à vos déclarations ce bilan vous en êtes co-responsable non seulement au titre de votre gestion commune PS, PCF, Front de Gauche et Europe Écologie il est vert de 1995 à 2008 mais aussi au titre de vos décisions modificatives de 2014 car en 2014 il y a deux solutions ou bien le budget était insincère et à ce moment là il eut fallu prendre les mesures qui établissent cette insincérité ou bien il ne l'était pas et il ne l'était pas puisque vous n'avez pas pris ces mesures et donc les décisions modificatives que vous avez prises sont de votre responsabilité et il n'est pas honnête de comparer le budget primitif 95 avec le budget rectifié de 94 qui intègre vos décisions vos choix de gestion alors le proverbe africain qui m'est venu pour commenter ces chiffres et votre attitude par rapport à ce budget 2014 c'est le proverbe suivant quand on enterre un cadavre on ne laisse pas ses pieds dehors premier proverbe africain trois exemples sur vos mesures d'économie maintenant il est tellement évident que la reprise en gestion directe du palais des sports coûtera au total plus cher que la situation antérieure c'est tellement évident que en réalité vous refusez la transparence que nous vous demandons et comment cette transparence pourrait-elle s'établir par la mise en place d'un budget annexe ce qui est tout à fait légalement possible afin de contrôler les conséquences de votre décision deuxième exemple vous ressassiez la longueur de médias la baisse des indemnités des élus et cela a été dit pardon pour cette répétition mais vous oubliez de dire que vous les avez doublés à la métro même plus que doublés et que cela va coûter globalement plus cher au compte public troisième exemple l'économie que vous affichez par exemple sur la ZAC presque il on en débattra en détail tout à l'heure cette économie est en réalité de zéro par rapport au bilan voté par le conseil municipal en 2012 ce qui est bien réel par contre en revanche c'est le report de la facture à payer sur les générations futures on le verra tout à l'heure 1 million et demi jusqu'en seulement jusqu'en 2020 puis 3 millions puis 5 millions puis 7 millions dans les années suivantes c'est à dire qu'on reporte sur les générations futures le paiement de l'aménagement de la presqu'île et bien le preuve africain qui s'applique ici c'est le suivant ne pile pas ton mille avec une banane mûre 3 exemples maintenant sur vos priorités transition énergétique rien de nouveau les budgets réhabilitation du parc ancien sont inchangés avec environ 1 million d'euros en 2015 même chiffre qu'en 2014 CityZen ZenN et l'éclairage public étant des coups partis antérieurement donc si on regarde bien le budget qui est consacré à la transition énergétique il n'y a pas 1 euro de plus que ce qui était déjà dépensé dans les années précédentes transition écologique avec Jardinon notre ville il est clair ah pardon j'ai oublié le proverbe africain pour la transition énergétique alors le proverbe africain pour la transition énergétique que j'ai trouvé c'est un seul morceau de bois donne de la fumée mais pas de feu transition écologique avec Jardinon notre ville il est clair que là pour le coup la révolution écologique est en marche et nous allons aussi comme tout le monde aujourd'hui d'ailleurs développer la consommation du bio ouf enfin une mesure écologique quant à l'affichage public pourquoi gagner de l'argent avec les colonnes Maurice quand on peut faire beaucoup plus cher et beaucoup plus là qu'avant le proverbe africain un sorcier ne se guérit pas lui-même à méditer tension démocratique transition démocratique pardon mais qui est une tension aussi pendant que vous discourez sur la méthode participative vous multipliez les décisions brutales hors critères non concertés pendant que vous discourez sur le référendum d'initiative locale vous oubliez de consulter les grenoblois sur des questions aussi essentielles que la sécurité publique l'enclavement routier et ferroviaire le problème lancinant des déplacements pendant que vous discourez sur la parité vous décidez pour des raisons de copinage partisan de limoger sans motif réel une des rares femmes qui était à la tête des sèmes de la ville et ce que j'ai entendu tout à l'heure comme justification ne tient absolument pas à la route s'agissant de ce limogage vous voulez une nouvelle inflexion politique mais il y a des élus pour ça monsieur Kermain aurait d'ailleurs pu être conseiller technique de la présidente pour donner les impulsions politiques mais en quoi la direction d'un service doit-il désormais coller avec la couleur politique de la municipalité c'est nouveau ça c'est une nouvelle invention en quoi est-ce que la métropolisation en quoi est-ce que la métropolisation oui il faudrait maintenant que l'administration soit aux ordres et colle à l'image de la municipalité c'est ça que vous êtes en train de dire la métropolisation n'est pas non plus un argument on a eu un débat l'autre jour sur cette question qui a bien montré qu'à aucun moment il y a une réflexion qui est impulsée à Inovia pour la métropolisation et puis d'une manière générale quel est le caractère opérationnel de l'expérience du directeur monsieur Kermain il n'a aucune expérience opérationnelle il était PDG de sagesse mais en tant qu'élu pas en tant que directeur exerçant les responsabilités effectives de la direction alors le proverbe africain là c'est le mensonge donne des fleurs mais pas de fruits voilà j'ajouterais que il est assez regrettable que vous repoussiez sur le national un certain nombre de responsabilités alors même que lorsqu'il s'agit de savoir si la confiance est accordée au gouvernement et bien vos représentants qu'ils soient du Front de Gauche qu'ils soient d'Europe Écologie Les Verts à l'Assemblée Nationale ne votent pas la censure de ce gouvernement donc vous êtes solidaires en réalité de la politique du gouvernement vous êtes solidaires d'ailleurs également de la gestion avec les socialistes à la métro alors donc quelle est cette posture qui consiste par exemple dans la réponse à la question tout à l'heure sur ces malheureux qui sont dans des bidonvilles là quelle est cette posture qui consiste à dire c'est l'Etat mais l'Etat c'est vous l'Etat c'est vous vous pouvez demain obtenir que l'Etat accélère les procédures de traitement des dossiers concernant l'asile de manière à ce que l'asile qui est un droit sacré soit réservé effectivement à ceux qui en ont réellement besoin et ne soit pas pollué par d'autres demandes vous pouvez également obtenir que les lois qui aujourd'hui concentrent les demandes sur Grenoble et sur Lyon soient révisées soient revues et que nous ne soyons pas accablés par ces questions vous pouvez demander aussi que l'Etat remplisse ses responsabilités au niveau de la sécurité publique et au niveau de la programmation des investissements nous avons besoin donc tout ceci cette duplicité elle est je crois relativement évidente dans la présentation de votre budget c'est dans ces quelques mots j'ai voulu les montrer le montrer par quelques exemples concrets voilà pourquoi vous avez compris que évidemment nous ne voterons en aucun cas ce budget que nous considérons par ailleurs comme insincère et nous le verrons tout à l'heure lorsque nous rentrerons dans le détail de certaines propositions merci monsieur le maire dans votre budget je n'ai pas trouvé d'engagement nouveau concernant la restauration du patrimoine et l'embellissement de Grenoble visiblement cela n'entre pas dans vos préoccupations et avancer le manque de moyens et la baisse de dotation de l'Etat ne vous exonère pas de vous en préoccuper quand on est déterminé on peut c'est une question de classement dans les priorités mais pour cela il faut être sans a priori et surtout ne pas s'enfermer dans des carcans j'ai constitué deux diaporamas très fournis de Grenoble que je tiens d'ailleurs à votre disposition là sur les beautés de la ville détail aux monuments de toutes les époques de construction de tous les styles qui détaillent la physionomie de notre ville car ces bâtiments sont là ces éléments architecturaux sont là et pas ailleurs l'autre sur la galerie des horreurs qui sont la face visible du désintérêt de la majorité pour l'apparence de Grenoble les bâtiments lépreux la honte de leur abandon la saleté le manque d'entretien une fois une fois cet état des lieux fait quelles solutions pouvait-on apporter pour y remédier il n'y a rien dans votre budget pour améliorer l'entretien de la ville et pourtant il y a des solutions concrètes sur la propreté tout d'abord en redéployant comme l'a dit Mathieu les effectifs de la ville en ne remplaçant pas tous les cadres mais en portant l'effort sur le renforcement des personnels de proximité avec les habitants police municipale et personnel d'entretien on aurait amélioré sensiblement la qualité de vie la propreté et en jugulant le nombre des incivilités par la présence accrue de la police municipale cela aurait donné un signe fort de volonté de valoriser l'espace urbain au lieu de cela vous annoncez que les tags c'est du street art et qu'ils ne seront plus systématiquement effacés cet amalgame entre le street art et les tags cette confusion c'est extrêmement maladroit et assez peu respectueux pour le street art qui a droit à toute sa place dans notre ville vous vous cachez derrière ces affirmations pour dénoncer un contrat avec une entreprise chargée de nettoyer les tags c'est un mauvais signal que vous envoyez là alors que la ville devrait être exemplaire il va être de plus en plus difficile de contraindre par arrêté des copropriétés à procéder à leur ravalement alors que la ville n'entretient ni ses espaces publics ni ses bâtiments en effet concernant la restauration et la revalorisation du patrimoine il n'y a pas une ligne dans le budget pour une seule rénovation qui ne soit déjà engagée en refusant par dogme de faire appel au partenariat public-privé vous nous privez nous les grenoblois de réhabilitation et d'accroissement d'activité économique c'est très dommageable voilà un an que vous êtes aux commandes un an déjà que vous auriez pu lancer une délégation de services publics sur l'ancien musée pour en faire une médiathèque digne de Grenoble en vous appuyant sur un partenariat avec une grande enseigne en lien avec les livres la culture les médias afin de restaurer le bâtiment outre le sauvetage du musée par la création d'un pôle attractif sur cette place de Verdun et dans ce quartier où l'activité commerciale est quasi inexistante vous élargissiez la zone de commerce du centre-ville en créant une dynamique de même pour la tour Perret cette tour est assez unique et chaque grenoblois l'a imprimée dans sa mémoire comme une représentation de Grenoble privilège de l'âge j'ai pu monter dans la tour étant enfant mais ce panorama grandiose se méritait et on était nombreux en file d'attente avant de pouvoir en profiter on sait bien que restaurer pour restaurer n'a pas d'intérêt et qu'il faut trouver de nouveaux usages à nos monuments c'est pour cela qu'il faut non pas dans 10 ans mais maintenant en faire un lieu touristique avec visite de la tour lieu de présentation de l'histoire du béton armé de l'exposition de 1925 de Perret en partenariat avec un prestataire d'autres villes le font et continuent de le faire avec succès et nous à Grenoble nous n'avons pas de chance d'être entre les mains d'élus qui au lieu d'écouter leurs concitoyens leur assènent leur vision étriquée de gouvernance si vous aviez pris ces décisions en fin de mandat nous aurions non seulement réhabilité deux bâtiments sans coût astronomique pour la ville mais nous aurions aussi créé deux nouvelles activités attractives qui viendraient compléter l'offre touristique du téléphérique et de notre musée de peinture il est vrai que ça représenterait deux dommages collatéraux positifs supplémentaires car cela concourrait au rayonnement de Grenoble c'est cela qu'on aurait aimé trouver dans votre budget qui lui brille par ses manques en la matière je vous remercie je vous remercie il y a encore une prise de parole du groupe madame Pellafiné merci monsieur le maire rien dans votre budget sur la sauvegarde du patrimoine on vient de le dire pas grand chose sur l'économie vous nous avez rappelé depuis le début de la soirée vos trois axes politiques majeurs faire de Grenoble une ville durable une ville émancipative une ville solidaire dit comme ça c'est un programme plutôt séduisant auquel nous aurions pu presque adhérer seulement il y a des failles de lourdes failles rien je viens de le dire ou presque rien sur l'économie sauf au détour d'une phrase on lit des termes que vous affectionnez tout particulièrement économie circulaire économie de partage économie sociale et solidaire on ne lit rien en revanche sur comment quels moyens pour quels objectifs voire pour combien d'emplois durables vous allez me dire j'entends déjà la compétence économique c'est la métropole ok cela n'exonère pas notre ville de proposer de vouloir valoriser de défendre une politique économique digne de ce nom je rappelle que l'ensemble des élus grenoblois représente plus du tiers des élus au sein de la métropole et qu'à ce titre Grenoble doit être une vitrine un moteur qu'elle est en capacité d'imposer ses choix on ne va pas faire ce soir un cours d'histoire ni d'économie je vous l'épargne il faut juste se rappeler le passé économique de notre ville pour bien comprendre le présent le dynamisme de Grenoble au plan économique s'est construit grâce à la présence sur notre sol de grands donneurs d'ordre qui ont permis le développement autour d'eux de tout un tissu de PME et de TPE sous-traitantes créatrices de richesses et d'emplois durables bien souvent et enracinées sur leur territoire il faut noter aussi que ces petites entités économiques sont bien souvent investies aujourd'hui dans des démarches éco-responsables parallèlement à cela le commerce de proximité s'est développé ce commerce souffre aujourd'hui de l'apparition des nouveaux modes de consommation certes mais aussi et surtout d'un environnement peu favorable en termes d'accès de stationnement de sécurité et de propreté vos grandes déclarations d'amour à leur intention ne suffiront peut-être pas à elles seules à les rassurer fort de ce constat le moment du débat budgétaire doit aussi être le bon moment pour afficher des choix politiques clairs et des ambitions fortes il y a urgence à trouver le bon équilibre entre le développement économique l'emploi et la qualité de vie de nos concitoyens donc sur l'économie dans les documents que vous nous avez remis je l'ai dit rien en revanche nous pouvons partager avec vous deux propositions la première Grenoble ne doit pas être uniquement une ville high tech et doit faire de sa diversité un atout ok mais comment la deuxième votre volonté de construire une politique de la montagne ok encore une fois le volet tourisme constitue un des aspects du développement économique de Grenoble et a déjà pris beaucoup de retard dans ce domaine en conclusion il nous paraît important monsieur le maire que vous cherchiez à rassembler plutôt qu'à stigmatiser que vous fassiez partager vos visions plutôt que vous cherchiez à les imposer ne faites pas de Grenoble une ville musée un laboratoire d'expérience un repère d'idéologie cette ville mérite beaucoup mieux je vous remercie merci madame Pellafiné nous passons maintenant à monsieur Breuil pour le Front National oui monsieur le maire mes chers collègues merci votre budget en fait se résume à un chiffre à peu près 5 millions d'euros c'est ce que nous n'allons pas toucher du gouvernement et c'est ce que vous allez aujourd'hui emprunter comme si finalement les emprunts d'aujourd'hui n'étaient pas en quelque sorte la fiscalité de demain non Grenoble est vraiment une ville extraordinaire au sens quasi étymologique du terme puisqu'effectivement on va faire des tas de nouveaux travaux et qu'ils ne vont pratiquement rien coûter c'est la seule ville de France où on se prive de recettes publicitaires liées au panneau de co c'est la seule ville de France où on s'apprête à démonter les colonnes Maurice pour les remplacer par des arbres et j'ai vu dans le Dauphiné qu'ils coûtaient entre 2000 et 4000 euros je pense qu'on pourrait faire là aussi quelques économies non pas sur les arbres mais peut-être sur leur taille ou leur choix ou que sais-je c'est la seule ville de France où l'on se propose d'abandonner les caméras de surveillance et où on se propose de reconfier ou de redonner à la préfecture les armes de poing de notre municipalité après les événements qu'on vient de vivre je pense cela assez grave c'est la seule ville de France où l'on voue à tel culte à la petite reine qu'on se prépare à lui dédier des boulevards si je prends ce mot c'est que je l'ai trouvé bien sûr dans votre rapport et s'il vente s'il pleut si on n'a plus les jambes pour faire du vélo si on est obligé d'utiliser la voiture et bien tant pis c'est la seule ville de France où après avoir abandonné une SEM on se précipite pour voler maintenant à son secours en proposant quelque part de remunicipaliser c'est de remunicipaliser certaines actions je pense bien évidemment à GEG c'est la seule ville de France où l'on nous impose virtuellement de manger bio ce que l'on peut peut-être comprendre mais en oubliant complètement le prix de ce bio et c'est la seule ville de France où un jour on nous montrera du doigt si jamais on continue de manger des produits carnés je ne l'invente pas c'est aussi écrit dans le rapport puisque vous envisagez de faire place à une réflexion sur les aliments carnés c'est la seule ville de France où on nous propose de faire quasiment des vergers dans nos rues je n'ai rien contre les vergers mais on est quand même dans une ville très polluée c'est pas de notre faute c'est essentiellement le fait des montagnes mais c'est quand même un fait acquis c'est la seule ville de France où l'on s'intéresse tellement au bien-être de nos enfants qu'on est prêt à dépenser des millions pour la belle électrique moi je l'appellerais plutôt la belle qui rend sourd c'est la seule ville de France où l'on repellicule peut-être pas tous les trois jours mais très régulièrement nos tramways pour vanter tel ou tel événement sportif culturel ou autre je n'ai rien contre mais tout ça mes chers collègues ça finit par coûter et ça finit par coûter beaucoup et pourtant Grenoble est une ville tellement extraordinaire qu'on oublie que tout ça ça coûte alors pourquoi selon rappel monsieur le maire parce que je pense qu'il y a quand même deux choses à voir la première c'est que nous devons faire des économies il n'y a pas le choix nous n'avons pas le choix et tout le monde aujourd'hui le comprend mais encore faudrait-il que vous l'impactiez peut-être un peu plus encore dans votre budget la deuxième monsieur le maire mes chers collègues c'est que votre élection est quand même un petit peu un épiphénomène qu'elle est un petit peu anachronique c'est quand même vraiment la seule ville de France où on a aujourd'hui une telle municipalité je ne le conteste pas ce sont les électeurs qui ont parlé mais enfin quand même on a l'impression que Grenoble c'est plus tout à fait la France que Grenoble serait prête à faire sécession du reste de la France moi je pense que vous ne devriez pas oublier que nous vivons que Grenoble vit dans un pays qui s'appelle la France et si je vous le dis cela c'est que dans l'ensemble du document budgétaire je n'ai pas trouvé une seule fois le mot de France alors on pourra tergiverser pendant des heures certains l'ont déjà fait en rajoutant quelques milliers d'euros en dénonçant des tracts de ceci de la publicité qu'on fait qu'on ne fait pas je voudrais moi rester sur les deux faits qui selon moi sont les plus essentiels d'abord c'est l'autofinancement on l'a dit on l'a redit il semble très légèrement s'améliorer par rapport au débat d'orientation budgétaire mais d'après mes calculs la réalité du chiffre serait plutôt 7,15 millions d'euros pourquoi ? parce qu'effectivement à cet autofinancement qui nous est proposé il faut encore une fois enlever vous le savez déjà le remboursement du capital alors je m'étais effectivement un peu mal exprimé le mois dernier dans le débat d'orientation budgétaire et effectivement certains avaient pu comprendre qu'on ne pouvait plus rembourser le capital si on peut encore le rembourser pour combien de temps je ne sais pas mais il y a quand même une chose qui financièrement doit faire bondir toute personne qui s'intéresse un peu à la comptabilité publique et c'est tout simplement la baisse drastique de nos immobilisations en cours qui passe de 26,5 millions d'euros à 11 millions d'euros ça veut dire quoi ? ça veut dire qu'on n'est plus capable de mettre de côté les moyens nécessaires pour financer le renouvellement à terme de nos équipements c'est une notion très importante et là j'ai l'impression que c'est passé complètement à la trappe on a l'impression que la dotation aux amortissements pour vous c'est devenu votre nouvelle variable d'ajustement alors l'endettement ça a déjà été évoqué bien sûr mais je rappellerai quand même qu'en moins d'un an vous avez augmenté par rapport à vos prédécesseurs l'endettement de 18 millions d'euros 12 millions et cake pour le budget et maintenant un peu plus de 5 millions d'euros c'est pas la peine d'en rajouter le chiffre ne parle de lui-même mais ce qui m'inquiète quand même et là encore ça apparaît dans les documents qui nous sont soumis c'est quand même notre capacité de désendettement qui en moins d'un an est passé de 8 ans à 13 ans cela veut dire qu'effectivement la baisse de nos ressources propres fait qu'aujourd'hui nous ne sommes plus en mesure de rembourser rapidement cette dette alors dans tout cela n'y aurait-il pas quelques raisons d'espérer et bien moi je serais peut-être un petit peu moins sectaire que mes collègues de l'UMP parce qu'il y a quand même un ou deux signes qui me paraissent intéressants et je souhaite que vous ayez là-dessus raison je pense bien sûr au fait que vous n'augmentiez pas les impôts locaux puissiez-vous durer un mandat complet comme cela bon moi je connais une ville de France dans laquelle dès la première année on les a baissées de 10% j'y reviendrai tout de suite après vous nous promettez une légère baisse des dépenses de personnel monsieur Sabri je vous fais confiance j'espère que vous avez bien vous avez bien bouclé votre dossier et que pour la première fois dans cette ville on verra une petite mais symbolique baisse des dépenses de personnel je pense qu'on peut faire mieux mais la volonté est indiquée je ne vois pas pourquoi moi du Front National je ne le reconnaîtrai pas ensuite monsieur Fristot vous vous êtes lancé je crois dans un vaste problème celui des AC vous nous avez parlé de 23 millions d'euros je ne suis pas rentré dans le détail du dossier monsieur Cazenave pense un peu différemment je ne peux que souhaiter monsieur Fristot que vous ayez raison et que vous utilisiez toute votre énergie à faire encore mieux sur les autres AC alors en fait je crois qu'aujourd'hui nous n'avons pas le choix nous devons faire des économies ça doit être notre sport quotidien alors moi monsieur le maire je vais vous donner quelques exemples et même peut-être si vous me permettez un petit conseil il ne faut pas hésiter à renégocier des marchés même lorsqu'ils sont attribués parce que pile de devis en main vous pouvez obtenir encore des économies c'est ce que fait je vais le nommer ça va faire violer quelques personnes Steve Briouat Steve Briouat il est maire d'Ena-Beaumont c'est une commune qui a été socialiste pendant très longtemps comme Grenoble qui était quasiment en situation de faillite financière et dès la première année il a réussi à baisser de 10% le montant des impôts locaux comment il s'y est pris et bien en reprenant les marchés attribués savez-vous combien il a pu renégocier sur l'agrandissement d'une crèche 200 000 euros savez-vous combien il a pu renégocier après attribution des marchés j'insiste sur la réfection d'un parvis d'école 72 000 euros c'est pour cela qu'il a pu baisser dès la première année les impôts de 10% alors moi monsieur le maire ce Steve Briouat il s'est même engagé pour le prochain compte administratif avoir un excédent de trésorerie de 1,8 million d'euros je vous rappelle que Hélène Beaumont c'est une petite commune 27 000 habitants c'est tout petit par rapport à Grenoble et dans le même laps de temps pour le dernier CA monsieur Safar nous disait que finalement c'était pas mal on avait mis 450 000 euros de côté lui Steve Briouat propose 1,8 million alors moi monsieur le maire je voudrais un peu vous prendre au mot bien souvent vous-même et vos adjoints vous allez faire un petit peu le tour d'autres villes en France et parfois à l'étranger pour voir comment les choses se passent vous avez raison et bien moi je suis prêt monsieur le maire je suis prêt à vous arranger un rendez-vous avec Steve Briouat il a exactement votre âge 42 ans c'est son premier mandat de maire et il a la tête d'une commune extrêmement en difficulté et sa démarche est tellement positive que cela lui a même valu le ralliement d'un élu socialiste il vous le dira de lui-même alors on peut effectivement continuer comme cela un certain nombre d'exemples j'en citerai qu'un autre je pense à notre ami Julien Sanchez qui gère une toute petite commune Bocquer dans le Gard 16 000 habitants vous savez ce qu'il a proposé aux élus et bien de ne pas attribuer la prime d'assiduité au personnel au personnel municipal bien sûr si ce personnel avait plus de 3 semaines d'absence ça n'a pas fait la révolution et bien il compte gagner là encore plus de 60 000 euros sur une commune de 16 000 habitants 10 fois plus petit que Grenoble et puis monsieur Sabri vous nous avez parlé de matériel informatique de matériel technique vous avez parlé des véhicules etc moi je me demande quand même si aujourd'hui on ne va pas un petit peu trop loin dans la multiplication de ces ordinateurs de ces tablettes de ces smartphones comme si cela allait donner plus de bien à la population je crois que la population de Grenoble elle est comme vous elle est comme moi elle a besoin d'être tranquille dans la rue d'être aidée en cas de difficulté est-ce que les derniers smartphones derniers cris sont de nature à faire cela je n'en suis pas tout à fait sûr oh oui c'est sûr ça permet de générer des documents en papier de plus en plus énormes de plus en plus importants il y a quelque temps on avait un rapport pour un conseil municipal qui faisait quand même plus de 2000 pages alors moi je ne citerai pas de proverbe africain mais je citerai Solzhenitsyn qui disait que trop d'informations finit par tuer l'information et comme par hasard j'ai regardé dans le document budgétaire qui nous a été remis et bien j'ai trouvé un truc très amusant que personne encore n'a soulevé alors je vais le faire c'est tout simplement les moyennes nationales de la strata des communes comparables à Grenoble la loi nous impose à donner quelques ratios sur l'endettement le coût des frais de fonctionnement par habitant etc c'est listé à l'euro près pour la ville de Grenoble mais pour la strata il y a quoi il y a zéro il y a zéro c'est à dire qu'en fait on n'a même pas jugé bon que l'on puisse se comparer à des villes de taille comparable alors vous savez monsieur le maire parfois je vois un peu nos magnifiques petites certains ont appelé ça des motocrottes autrefois ce sont des petites nettoyeuses de villes c'est pas du matériel français c'est un moteur thermique ça pollue s'il y a des petites brosses rotatives qui tournent de partout ça coûte au moins 50 000 euros pièce pour ramasser quelques épluchures de légumes je le vois quotidiennement place aux herbes j'habite à côté de la place aux herbes je vois cette petite camionnette qui fait 10 000 fois le tour et bien moi je mets ma main à couper qu'avec un simple balai je nettoie la place aux herbes après le marché en moins d'une demi-heure de temps il faut savoir je suis heureux de voir que certains m'applaudissent ça me fait très plaisir non mais je dis qu'il faut être un peu réaliste quand on n'a plus beaucoup d'argent et c'est notre cas il faut faire des économies cela doit être notre sport quotidien alors un tout dernier mot tout dernier mot pour finir vous avez l'intention de décliner la totalité de votre programme ça je crois que l'on peut vous faire confiance j'espère simplement une chose c'est que le budget que vous nous présentez cette fois il est vraiment sincère que vous l'avez étudié avec attention et que l'on ne trouvera pas dans les mois à venir quelques petits loups ou un peu de poussière sous le tapis parce qu'il ne faudrait pas que vous fassiez dans 3-4 mois avec le budget supplémentaire ce que vous avez dû faire il y a maintenant 7-8 mois avec l'ancien budget supplémentaire je vous remercie mes chers collègues merci monsieur Safar monsieur le maire en entendant monsieur Breuil je me dis qu'il y a des accolades dont on se passerait bien pour ma part ni les élus même ceux que vous avez cités ni le parti ne sont irréprochables au point que j'apprécierais ces accolades là mes chers collègues je veux d'abord commencer par 2 remerciements et cela va peut-être vous surprendre mais ce seront je vous assure les derniers d'abord vous l'avez fait monsieur le maire et monsieur Sabri remercier les services du travail qui a été produit et fourni un budget ça n'est jamais facile et je vais y revenir je pense que le budget que vous avez eu à travailler l'était encore moins et pour une première équipe c'est toujours un exercice délicat et cela vous étonnera peut-être je veux aussi remercier l'adjoint en charge des finances j'ai vécu comme lui la préparation des budgets les débats budgétaires je sais à quel point l'attention et la tension peuvent être fort et quelles que soient les critiques que l'on peut émettre à l'égard du travail fourni c'est l'engagement d'un élu pour une équipe ce soir là qui accepte de porter les choix pour ce qui nous concerne nous pensons qu'il s'agit plutôt de non choix j'y reviendrai mais qui le fait avec détermination il mérite aussi d'être salué nous allons procéder ce soir cela a été dit je raccourcirai mon propos volontiers parce que beaucoup de choses ont été évoquées par les précédentes interventions le premier budget votre mandature celui-ci est particulier c'est un moment de vérité et c'est le lancement réel d'une politique qui doit donner perspective et souffle à ce mandat et qui est nécessaire au déroulement de celui-ci dans l'élaboration des politiques publiques et dans les résultats que vous en attendez je l'ai déjà évoqué au moment du débat d'orientation budgétaire vous êtes confronté à des difficultés objectives qui sont la réalité à laquelle nous sommes confrontés une crise économique qui dure dans notre pays et particulièrement une crise des finances publiques qui oblige l'Etat à diminuer ses dotations aux collectivités de façon drastique mais Grenoble comme tant d'autres collectivités qui n'y échappent pas n'a à le subir ni plus ni moins que ces collectivités et doit s'y adapter à cette difficulté réelle vos choix budgétaires doivent représenter les outils et les armes que vous êtes prêts à utiliser pour amoindrir les effets de la crise auprès de nos concitoyens ou bien au contraire si vous ne le faisiez pas subir les événements d'une certaine façon ils sont aussi les réponses à la compétition que se livrent aujourd'hui les territoires pour attirer la richesse qui leur permettra de redistribuer celle-ci maintenant et demain pour nous l'absence de choix clair qui caractérise vos orientations budgétaires et ce budget n'est pas le signe que les grenobloises et les grenoblois sont en droit d'attendre d'une équipe en place à la mairie c'est malheureusement cette absence-là que vous portez et que vous proposez il ne s'agit pas seulement de critiquer ou d'opposer la méthode comme l'a expliqué lors du débat d'orientation budgétaire madame Comparat ou même ce soir lorsque Pascal Cloer évoquait les dispositifs de démocratie et de co-élaboration ou de co-construction car en effet nous avons des différences d'approche et de méthode cela n'a rien ni de problématique ni même d'injurieux de le dire dans un sens ou dans un autre mais si vous brandissez en permanence dès la difficulté la longueur nécessaire destinée à cette co-construction des délibérations vous oubliez de dire qu'il s'agit bien souvent d'un paravent qui masque cette absence de choix que nous vous renvoyons vous oubliez de dire aussi que lorsque vous avez en revanche des comptes à régler vous ne vous embarrassez plus de ce temps long que vous aimez nous opposer le palais des sports avec une délibération prise à la hâte en juillet et nous l'avons dit sur laquelle nous devons revenir ce soir il faudra abroger la délibération du mois de juillet pour ce soir les musiciens du Louvre-Grenoble cela a été évoqué avec des arguments qui opposent la mauvaise foi à la réalité même si nous partageons l'orientation qui doit être celle de tous aujourd'hui de l'effort partagé et de voir comment les uns et les autres lorsqu'ils sont mieux dotés peuvent participer à l'effort indispensable et nécessaire la suppression d'un contrat d'affichage de publicité sans même réellement engager la négociation avec le partenaire industriel sans dire que la perte de recettes pour la ville obérera nos capacités d'action mais surtout derrière toutes ces décisions des emplois locaux et durables qui sont supprimés ou menacés des associations et des publics qui se sentent méprisés des entreprises françaises qui sont éjectées de notre territoire sans autre forme de procès Je reviens aussi avec regret sur la dotation du CCAS La non-augmentation de cette subvention de sa subvention dans un contexte social tendu est un mauvais coup porté à l'institution et aux grenoblois qui sont tous concernés par son action La ville solidaire dont vous vous vantez aurait mérité un effort budgétaire qui sans être au niveau des 700 000 euros que nous votions budget après budget lors du précédent mandat pouvait au moins confirmer le soutien de la ville et sa volonté de maintenir un effort pour les personnels et les publics du CCAS Que dire encore du personnel municipal qui n'en peut plus des effets d'annonce liés à cette fameuse conférence sociale cette modernisation dont nous avons entendu parler et qui semble déjà morte et dans ses intentions et de ce qui devait être attendu conférence qui n'a plus de sens tant la crispation avec les personnels et les organisations syndicales est devenu tangible et ce soir nous le verrons aussi avec la baisse des aides aux clubs sportifs dits vitrines fagnons d'élites vous les appelez comme vous voulez et de notre ville et de notre agglomération un signal qui est donné au-delà de ces clubs à leurs associations supports à la pratique de ces sports et cela a été dit au moins pour l'un d'entre eux parfois là où l'aide publique permet de moindre coût pour la pratique de ces sports pour les familles grenobloises le temps des soutiens médiatiques au foot par exemple comme lors du match contre l'OM n'aura duré qu'une soirée remise en cause des projets structurants aussi en matière d'urbanisme Vincent Fristot l'assume il le dit mais là aussi quand vous présentez la délibération de ce soir et malheureusement je dois reconnaître que Richard Cazenave a raison vous ne faites que repousser le tas de sable sur les remboursements ou plus exactement les contributions de la ville à la SEM pour ce qui concerne Presqu'Île et vous faites peser les aspects financiers sur les générations futures sans doute dans l'espoir que celles-ci auront à le gérer et qu'on oubliera alors pourquoi ces sommes-là doivent être payées à ce moment-là faiblesse aussi de l'effort réel engagé pour l'éducation cela a été dit mais Paul Bront y reviendra nous l'aborderons aussi au moment de l'échange sur l'amendement budgétaire incapacité ou absence de volonté de sanctuariser des politiques que chacun reconnaissait il y a encore quelques jours comme fondamentale pour le vivre ensemble le périscolaire la solidarité l'éducation populaire et la culture même lorsqu'elle contribue au rayonnement de la ville qui n'étant rien pour nous un avantage collatéral des politiques publiques vous avez choisi de tout raboter sans aucune distinction ni de priorité ni d'orientation claire avec la baisse de plus de 2 millions d'euros des subventions aux associations si l'on rapporte ce chiffre au palais des sports il s'agit d'une baisse qui atteint tout de même 1,7 million vous avez travaillé du moins médiatiquement avec des symboles et si vous me permettez l'expression des têtes qui tombent les musiciens du Louvre nous l'avons évoqué les clubs sportifs de haut niveau dont la pratique et la fréquentation populaire est pourtant la plus nombreuse vous omettez soigneusement de dire que la baisse pour les autres associations une fois ces baisses là enlevées au chiffre déjà monstrueux de 2 millions d'euros de baisse représentera une baisse encore de 1 million d'euros forcément et ceux qui ce soir se réjouissent de voir les gros trinqués vont devoir se préparer à des lendemains difficiles dans le même temps et nous ne le répéterons jamais assez vous avez pris des décisions qui par la suppression de recettes et les nouvelles dépenses générées vont représenter une dépense nouvelle supplémentaire de l'ordre de 1 million 800 000 euros qu'il s'agisse du plan lumière déjà dans les tuyaux de l'affichage public de jardinons norus que nous avons voté nous pensons que ces dispositifs et d'autres auraient pu faire l'objet d'un rééquilibrage politique et budgétaire qui aurait permis de sanctuariser des politiques fondamentales sans renoncer à vos objectifs ainsi l'augmentation qu'a évoqué Vincent Fristot tout à l'heure de 300 000 euros de l'enveloppe destinée à la plantation d'arbres qui est certes sympathique doit être ramenée à la réalité elle représente entre 20 et 60 nouvelles plantations sachant qu'un arbre de 2 ans coûte entre 5 000 et 15 000 euros elle n'est pas mes chers collègues réellement de nature à changer la ville autant que l'action éducative culturelle et sportive elle aurait même pu faire l'objet d'une présentation annonçant une DM supplémentaire en cas de retour à bonne fortune je pense que cela aurait été de bon sens dans le même temps vous procédez à une baisse dramatique de l'investissement qui génère pourtant activité et emploi durables et non délocalisables en grande partie les chiffres ont été évoqués moins 10 millions d'euros c'est un chiffre jamais atteint jusqu'à maintenant la nouvelle sera sans doute très appréciée et dans les entreprises et dans les commerces de notre ville là encore pour ces derniers le lancement d'une concertation peut paraître intéressante elle l'est forcément mais l'urgence est là rassurez-vous concernant cette urgence elle n'a pas commencé le 4 avril 2014 mais elle oblige un plan d'action sur les travaux indispensables à réaliser notamment en centre-ville dans la poursuite des travaux engagés dans le cadre de coeur de ville de coeur d'agglo je n'ai trouvé pour ma part que 100 000 euros dédiés à l'investissement de ce dossier c'est peu et ça ne permettra sûrement pas de répondre aux attentes que ferez-vous pour que ceci ces travaux-là nous permettent de requalifier ce centre-ville qui en a besoin au moment où les villes de Chambéry Annecy Lyon travaillent à leur attractivité commerciale en mobilisant massivement leur investissement mais voilà votre volonté permanente de dénoncer une fois l'équipe précédente une autre fois l'Etat le Conseil général aussi vous a rendu aveugle et ne nous a pas permis de regarder avec vous les chiffres dans la réalité ce qu'ils ont de plus cru ou de plus dur d'abord et là c'est un point de désaccord fondamental avec ce que je viens d'entendre sur le satisfait concernant la non-hausse des impôts il faut parler de ce renoncement de votre part préparé il faut bien le dire avec le tintamarre que vous faites sur la responsabilité des autres sur la préparation du budget vous renoncez à porter au moins dans l'esprit les amendements que vous portiez durant 6 ans sans la moindre hésitation amendement de proposition de baisse des taux d'imposition je vous tiens je tiens à votre disposition mes chers collègues non seulement les amendements et surtout les explications de vote en général faites par monsieur Sabri expliquant qu'avec la cagnotte et cet entre guillemets que nous constituions il serait facile de procéder à ces baisses que l'épargne net était trop élevée tout comme les investissements et même les charges de personnel vous me permettrez de vous dire qu'à partir du moment où notre budget délivre moins de subventions moins de services publics moins d'investissements certains appellent ça l'austérité ils n'ont peut-être pas tort mais que la pression fiscale reste la même mécaniquement vous n'augmentez pas en effet vos taux d'imposition facialement mais vous augmentez la pression fiscale réelle sur les ménages parce que vous ne leur fournissez plus ni le même service public ni le même niveau d'aide aux associations grenobles aujourd'hui vous reprenez donc à votre compte les difficultés réelles auxquelles nous étions déjà confrontés elles sont plus sont plus importantes aujourd'hui pour ce qui concerne la baisse des dotations de l'étage je l'ai dit vous regrettez le niveau de l'épargne nette dégradée pour mieux la proposer négative dès le vote du budget en fait votre budget appauvrit dès le début et la ville et les grenoblois car et c'est bien là que le bas blesse malgré une baisse sensible des intérêts financiers de la dette qui est passée avec une baisse de 600 000 euros à 7 millions 6 en 2014 et qui revient en grande partie à la gestion de cette dette sur le mandat précédent vous avez pourtant déclenché une nouvelle ligne d'emprunt de 12 millions 3 dont nous ne savons toujours pas à cette heure à quoi ils ont été consacrés plus exactement dont nous ne savions pas jusqu'à 16 heures au moment où on m'a porté une note à quoi ils avaient été consacrés on ne sait pas vraiment non plus encore pour le moment on est dans les grandes masses mais ce qui est intéressant c'est que la note qui est signée par l'adjoint en finances permet de voir deux choses c'est que le niveau de trésorerie de la ville à la fin de l'année 2014 vous a permis de ne pas mobiliser l'ensemble de l'emprunt que vous aviez déclenché et que surtout environ 5 millions 600 000 euros si je me reporte aux chiffres que j'ai devant moi de cet emprunt là ont été reportés sur l'année 2015 et seront donc encaissés au cours de ce premier semestre pour financer les reports d'investissement de 2014 mes chers collègues vous auriez voulu démontrer que vous aviez forcé le trait chargé la barque lorsque vous avez crié avec force au cœur que la situation que vous trouviez était en effet épouvantable et insincère parce que j'ai entendu le mot et qu'il faut l'assumer mais c'est bizarre à partir du moment où l'impudent que je suis vous a dit allons-y et nous irons en justice les choses se sont calmées singulièrement vous avez forcé le trait vous avez chargé la barque alors que pour 2015 vous inscrivez encore 31 millions d'euros d'emprunts nouveaux avec une augmentation significative de notre dette qui est censée financer l'investissement au moment même où celui-ci va diminuer de 10 millions d'euros ces emprunts là que vous engagez sont nos impôts de demain quelle sera donc votre politique tout au long du mandat pour encadrer la dette de Grenoble le recours à l'emprunt effort que nous avions fait au dernier mandat et ça n'était pas toujours très simple parfois même avec des débats entre nous mais qui est indispensable en effet à ce rythme là mes chers collègues comme vous le craignez page 23 de votre document la ville se trouvera rapidement en situation de mise sous tutelle les autorités ne pourront pas y échapper enfin cela a été évoqué maintenant un autre chiffre mérite que l'on s'y arrête il s'agit de notre capacité de désendettement cette capacité de désendettement se dégrade nettement elle aussi vous savez que il s'agit là du ratio le plus significatif elle était et cela a été dit donc je n'y reviendrai pas de 8 ans et demi en 2013 vous allez la porter à 13 ans un peu plus de 13 ans en 2015 que comptez-vous faire pour retrouver le cercle vertueux que nous avions engagé sur ces sujets pour ne pas rajouter demain de la crise à la crise et si ces questions se posent ce soir c'est bien parce qu'entre autres votre fameux document de prospective budgétaire et votre budget ne permettent nullement de répondre à ces questions alors pour emballer tout ça vous faites comme d'habitude choisir des cibles si possible bien médiatiques en faire un bouc émissaire et par ailleurs agir ou dire le contraire de ce que l'on fait tout en affirmant par exemple que vous communiquez moins que l'on dépense moins il suffit de regarder précisément quelques lignes pour le comprendre ces lignes vous les avez dans l'amendement elles ont été évoquées l'augmentation de 162% de la ligne foire et exposition qui passe de 76 650 euros à 200 650 euros sûrement pas de la communication l'augmentation de 29% de la ligne catalogue et imprimée qui passe à 237 000 euros sûrement pas de la communication l'augmentation de 17% de la ligne publication c'est de la pub au passage qui passe à 273 000 euros sûrement pas de la com pendant ce temps là la ligne fourniture scolaire baisse de 30 000 euros les ateliers périscolaires de 20 000 euros les subventions aux associations d'éducation populaire de 170 000 euros et la liste malheureusement est longue vous comprendrez que pour certaines de ces lignes nous avons donc déposé un amendement visant à sanctuariser ces actions voire à donner le signal d'un effort supplémentaire certes modeste mais existant en direction du CCS nous le ferons en proposant de revenir sur ces augmentations tout comme de tenir compte de l'augmentation de l'indemnité des élus métropolitains que nous avons voté avec vous tous afin que vous teniez réellement votre promesse de voir baisser dans les faits l'indemnité globale des élus de la ville membres de la majorité il n'y a pas de petits gains en la matière votre budget est malheureusement conforme aux craintes que nous avions formulées lors du débat d'orientation budgétaire pour nous il est sans souffle sans direction réelle masquant ici et là des évolutions budgétaires qui démontrent que hors de la com il y a parfois une absence de ligne politique comme du maire d'ailleurs beaucoup plus que communication de la ville Grenoble et nous le pensons vraiment a besoin d'une autre politique qui n'oppose pas systématiquement comme vous le faites qui donne les moyens adéquats à ces politiques publiques en matière de culture d'éducation et de sport qui répondent à l'urgence de notre économie locale de l'attractivité indispensable qui assure au personnel aussi des conditions de travail à la hauteur de la qualité de service public attendu par les grenoblois qui soutiennent réellement les outils de solidarité à destination de toutes les générations et de tous les quartiers enfin qui se projettent avec enthousiasme et en assumant la part de risque dans l'avenir en favorisant le mouvement et non comme nous avons le sentiment pour notre part le repli sur soi il nous faut certes cultiver notre jardin j'aime bien Saint-Exupéry aussi mais je parle de cultiver notre jardin parce que cette notion là est peut-être vue de façon restrictive aujourd'hui nous ne devons pas oublier que nous ne sommes ni seuls ni uniques que notre monde est dur exigeant et que ce n'est pas en niant cette réalité en refusant de nous doter des outils pour être présent dans cette compétition à l'échelle de la ville et de la métropole que nous pouvons refuser cette compétition et que nous rendrons service à notre ville pour que nous puissions y vivre sereinement avec une qualité de vie qui reste exceptionnelle en France n'en déplaise à M. Breuil il faut tout faire pour développer la richesse et l'attractivité de la ville vous ne prenez pas ce chemin là vous proposez un projet qui pour nous est asséchant rabougri pas à la hauteur d'une grande ville de 160 000 habitants aujourd'hui ni de ses enjeux aussi nous ne pourrons le soutenir et le voter en vous disant ici notre réelle inquiétude devant vos absences de propositions claires durables et net pour Grenoble pardon bonjour alors je suis le je crois le dernier intervenant d'une longue série alors j'espère qu'il vous reste encore un peu d'attention pour m'écouter voici donc le premier budget de votre majorité et il faut reconnaître qu'il n'a certainement pas été facile à construire les diminutions des dotations de l'état 11 milliards sur 3 ans un impact de près de 6 millions sur la ville de Grenoble difficile à gérer alors je veux le préciser tout de suite du côté de GoCitoyenneté nous ne cautionnons pas la mise en oeuvre de cette politique d'austérité en direction des collectivités locales pour la simple raison que ce sont les collectivités qui financent 70% de l'investissement public de plus cet investissement ces investissements sont ceux de proximité donc sont ceux qui sont le plus utile aux habitants si les politiques d'austérité sont souvent inefficaces par contre on peut dire qu'elles sont toujours injustes car l'austérité s'organise la plupart du temps au dépend des classes populaires et de la qualité des services publics cela dit on ne peut pas dire que votre budget 2015 soit un budget anti-austérité dans la mesure où beaucoup de choses ont déjà été dites mais dans la mesure où il va entraîner une diminution de la qualité des services rendus à la population pour faire face à la diminution du budget de la ville en effet monsieur Sabri il n'y a pas 36 solutions si on ne veut pas augmenter les impôts locaux et vous avez bien raison de ne pas le faire il est nécessaire de réduire la voilure des dépenses de fonctionnement de diminuer l'investissement et d'avoir recours à l'emprunt vous avez donc choisi vous le dites en page 3 vous le dites en page 20 un budget primitif qui réduit l'investissement recours à un emprunt supplémentaire de 4 millions d'euros un emprunt supplémentaire aux 12 millions précédents ce qui fait quand même beaucoup vous baissez les dépenses de fonctionnement d'un montant similaire à la baisse des dotations soit près de 6 millions d'euros essentiellement par une baisse de la masse salariale et des subventions aux associations nous ne contestons pas ces grandes lignes là mais le détail se cache pas le diable mais le détail se cache dans la mise en oeuvre il se niche dans la subtilité de la réalité de la politique que vous mettez en oeuvre vous dites par exemple vouloir stabiliser la masse salariale mais nous savons tous que l'augmentation mécanique des salaires la progression des cotisations sociales n'entraîneront forcément une baisse des effectifs des agents de la ville et du CCRS et donc de la qualité des services rendus j'y reviendrai sur d'autres points tout de suite mais auparavant une petite parenthèse ça a déjà été un peu dit vous nous avez titillé sur la mise en place d'un budget alternatif qui vienne de l'opposition j'ai fait l'exercice je me suis plongé dans les déclarations anciennes du groupe écologie et solidarité de l'ancien mandat et j'ai trouvé une citation qui est savoureuse je vous la cite elle date de 2013 vous allez mesurer l'intérêt du budget alternatif je cite la situation financière de la ville n'a jamais été aussi bonne depuis longtemps la dette est maîtrisée l'épargne atteint des records ainsi que le niveau des investissements il est tout à fait possible de diminuer la pression fiscale pour l'année 2013 il est même possible à la fois de diminuer le taux des impôts et d'augmenter les frais de personnel pour améliorer les interventions de proximité dans les quartiers rien que ça et le même intervenant nous dit il propose une diminution des impôts de 6,5 millions d'euros vous vous rendez compte si on avait suivi ce budget alternatif où nous en serions aujourd'hui nous ne l'avons pas suivi alors je ne vais pas être long dans mes interventions parce qu'il y en a eu un certain nombre je voudrais intervenir uniquement sur la question de la ville solidaire et vous poser trois niveaux de questions le premier vous revenez en page 10 sur un objectif qu'on partage celui d'assurer un bouclier social dans votre projet municipal vous parliez de bouclier social et écologique c'était d'ailleurs une très grosse partie de votre programme une partie un peu fourre-tout qui recouvrait 42 propositions maintenant vous parlez je cite d'un bouclier social qui protège les habitants et notamment les plus fragiles très bien et pour preuve vous maintenez la subvention du CCRS à 24,5 millions d'euros c'est donc bien que ce bouclier social existait déjà mais quel marqueur fort et significatif vous annoncez sur cette question du bouclier social pour l'instant c'est l'inconnu à part quelques pistes d'action que vraiment tout le monde partagera pourtant depuis plusieurs années avec la crise qui redouble les élus locaux sont sollicités par des demandes qu'ils n'avaient pas l'habitude de rencontrer de plus en plus de jeunes de travailleurs pauvres de femmes seules mais aussi des cadres où les retraités viennent demander de l'aide dans les mairies les élus municipaux se définissent maintenant eux-mêmes d'ailleurs comme des protecteurs comme le dernier bouclier social oui ce sont des problèmes d'emploi de logement de pauvreté de santé de désespérance sociale d'insécurité de discrimination qui se posent aussi pour une partie des grenoblois relisez si jamais vous ne les rencontrez pas l'analyse des besoins sociaux qui est produite chaque année par le CCAS c'est en cela qu'un bouclier social est indispensable et que la commune doit tout faire pour y donner des réponses mais je vous l'ai déjà dit le mois dernier à ce jour quelles réponses est-ce que vous donnez sur ces questions-là des réponses qui sont essentiellement de type écologique alors je n'ai rien contre l'écologie c'est bien on les a votées ces propositions que vous qualifiez de mesures qui sont capables de changer Grenoble la police à cheval les panneaux de co la végétalisation des bas d'immeubles même le bio à la cantine mais est-ce que vous pensez que ces mesures vont protéger les plus faibles des grenoblois mais non ce n'est pas ça qu'il faut faire ce n'est pas que ça donc j'attends toujours les mesures qui permettront de dire que vraiment vous avez une valeur ajoutée sur la question du bouclier social une autre demande dans ce secteur que je voudrais formuler à monsieur Denoyel est-ce que vous pourriez nous informer de vos intentions concernant le parler bambin le dispositif parler bambin était expérimenté dans les structures petite enfance de la ville de Grenoble relayée depuis dans de nombreuses villes françaises pour favoriser le développement du langage des jeunes enfants afin de lutter contre des inégalités et réduire les risques d'échec scolaire ce projet en plus était porteur d'une formation commune à tous les agents de la petite enfance et ça il faut le souligner alors que certaines collectivités prévoient une extension de ce programme où est-ce que vous en êtes à Grenoble mon deuxième domaine de question concerne le soutien aux associations vous nous annoncez une réduction entre 1,6 et 2,8 selon que l'on millions d'euros selon que l'on inclut ou pas le palais des sports alors nous partageons bien sûr l'idée que vous mettez en oeuvre en tout cas moi je la partage que cette réduction n'ait de sens qu'à partir de critères définis et que ça ne soit pas une coupe uniforme identique à toutes les associations bien sûr alors nous aurions certainement préféré mais ça ça a été dit déjà plusieurs fois que certains des choix coûteux que vous avez engagés et on a cité les panneaux publicitaires etc. puissent peut-être éviter un manque à gagner et un certain nombre de dépenses et pour les panneaux de la ville ça va plus du million la facture aux associations aurait pu être diminuée de moitié alors dans votre budget on constate que vous diminuez de 170 000 euros les associations d'éducation populaire vous diminuez de moitié la subvention du CREG aussi j'étais étonné de lire ça conseil consultatif des résidents étrangers d'ailleurs entre parenthèses on ne sait toujours pas ce qui va devenir mais on aura certainement l'occasion d'en parler au mois de mars vous diminuez aussi les crédits alloués aux ateliers éducatifs dans le cadre des activités périscolaires étonnant dans la mesure où il y a de plus en plus d'enfants et c'est bien qui vont aux activités périscolaires et en plus dans la mesure où le financement de ces ateliers là sont pour partie reversés aux associations c'est aussi ça va être aussi un manque à gagner pour les associations alors nous vous avons fait un amendement pour recentrer le budget en sanctuarisant certaines lignes c'est cette proposition qu'on veut vous faire vous la voterez vous ne la voterez pas en sanctuarisant la ligne des associations d'éducation populaire ainsi que les activités périscolaires parce qu'elles contribuent toutes les deux à limiter les inégalités éducatives nous proposons aussi de consolider le bouclier fiscal en amendant de l'ordre de 100 à 150 000 euros vous le verrez dans la délibération le CCAS j'espère qu'on pourra s'entendre sur ces questions là mais encore une fois quand on parle d'association je regrette mais je ne comprends pas toujours pas vos critères d'arbitrage que ce soit dans le domaine du sport de la culture du socio-culturel de l'enfance de la jeunesse du loisir même de la défense des droits votre document est muet sur la question et il est quasiment impossible de discerner vos choix dans le budget que vous nous présentez je rencontre des responsables associatifs inquiets car ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés actuellement vous mettez tout le secteur associatif de Grenoble toutes les associations locales en situation de fragilité financière et d'incertitudes quant à leur avenir et même plus en fait vous les mettez d'une certaine façon sous votre dépendance troisième et dernière série de questions qui va être plus courte les mêmes incertitudes portent aussi sur les différents projets de participation citoyenne nous travaillons actuellement sur la mise en place des conseils consultatifs indépendants je fais partie de la commission extra-municipale qui planche sur les moyens des CCI ça avance bien il y a un vrai débat c'est pas du tout là-dessus que je veux revenir je veux revenir sur ces moyens ces conseils auront besoin de moyens pour fonctionner et surtout de ressources pour pouvoir dire qu'elles sont indépendantes des moyens en termes d'emploi de communication de locaux de formation j'ai fait une estimation de ces moyens et je les estime entre 200 et 400 000 euros quels sont vos engagements financiers pour 2015 j'ai pas pu le trouver dans le budget c'est encore très opaque je sais pas sur quelle ligne vous les avez listés alors j'avais d'autres questions sur ce domaine là mais Pascal Clouer y a déjà répondu pour nous annoncer une somme de 800 000 euros pour 2016 avec un objectif d'arriver à 2 millions d'euros sur les budgets participatifs très bien et de mettre en place la votation citoyenne avant la fin 2015 donc tact je vous remercie merci je crois qu'il y a une demande de prise de parole de monsieur Bouzeyenne pour répondre pour la politique sportive absolument merci monsieur le maire chers collègues on a entendu des choses de part et d'autre et qui sont un petit peu je veux dire entre mensonge et qu'on dira je prends par exemple ce que j'ai entendu de monsieur Chamoussi par rapport au brûleur de loup la diminution du fonctionnement du sport il est au niveau de notre budget on a démarré à 4 millions on est à 3 millions 650 350 000 euros au moins donc la discussion était fructueuse entre les associations et les clubs en même temps pour essayer de trouver des axes et de leur expliquer quelle solidarité de leur part en tant que club sportif ils peuvent contribuer au budget de la ville donc enfin concernant le brûleur du roux c'est moins 30 800 euros pour l'association mais c'est pas moins 30 800 euros puisque on a créé l'association de formation qui était l'année dernière en même temps que l'association de 20 000 euros sauf donc c'est moins 10 800 euros et puis la ssp grenoble métropole au quai 38 c'est moins 25 800 euros qui représente même pas 1% de leur budget global au niveau du foot c'est la même chose on a discuté avec l'association elle est maintenue au même niveau et la diminution a été faite à la ssp grenoble foot au niveau du rugby c'est la même chose l'association était maintenue à 340 000 et la diminution était faite en commun accord avec la ssp ça au niveau des chiffres donc pour éclaircir tout ça je pense qu'on a tous les documents et vous pouvez voir les rapports par rapport à ce qui va être voté en complément ce soir monsieur Safar la baisse des dotations va impacter en 2015 les recettes de fonctionnement de Grenoble de 5,2 millions d'euros cela vient s'ajouter à une situation financière fragile que nous avons irritée par votre gestion en 2011 et 2013 l'épargne net est passée de 11,4 millions d'euros à 3,8 millions d'euros soit une baisse de 66% vu cette situation si vous étiez à notre place que fourriez-vous une augmentation de la fiscalité taxe d'habitation et taxe foncière alors que Grenoble dans ce domaine est dans le trio de têtes au niveau national juste pour rappeler qu'en 2009 plus de 9% d'augmentation imposée aux grenobloises et grenoblois par votre majorité ou bien ils ont un autre choix une baisse des dépenses de fonctionnement le choix de notre majorité est de respecter l'engagement pris de ne pas augmenter les impôts et de baisser toutes les dépenses inutiles afin d'assurer les missions fondamentales de notre commune et de préparer l'avenir de Grenoble enfin je termine pour ne pas être long avec l'adage suivant quand je me regarde je me désole et quand je me compare je me rassure je vous remercie madame Comparam merci monsieur le maire chers collègues nous arrivons au terme de ce débat budgétaire avec la présentation du premier budget du mandat de notre majorité qui est cela a été remarqué conforme à ce que nous avons présenté lors du débat d'orientation budgétaire ce qui ne devrait surprendre personne c'est également conforme à ce que nous avons présenté aux habitants et aux habitantes de Grenoble lors des réunions publiques de début d'année parce que nous avons effectivement souhaité partager avec eux et avec elles ce moment important fondateur dans la vie politique de notre ville alors beaucoup de choses ont été dites ce soir certaines avaient déjà été dites ce projet de budget fait et c'est légitime l'objet de critiques c'est l'exercice démocratique des critiques un peu répétitives pour certaines nous ne savons pas faire de choix mais ils sont quand même mauvais qu'on prenne qui pourra je ne prendrai qu'un exemple l'investissement l'investissement et cela a été rappelé par les collectivités territoriales dans notre pays c'est 70% de l'investissement public c'est le poumon de l'économie locale et il est en train d'être étouffé par les choix du gouvernement cet investissement malgré les contraintes extrêmement fortes qui pèsent sur la construction budgétaire cette année nous souhaitons le maintenir alors nous renonçons tout à la fois à investir mais en même temps lorsque nous décidons un emprunt supplémentaire de 5 millions d'euros tout en gardant la maîtrise de la dette de la collectivité nous faisons des choix irresponsables qu'on prenne qui pourra nous faisons effectivement des choix et cela aussi a déjà été dit qui sont conformes à notre vision de la société conformes à nos engagements conformes à ce que les grenobloises et les grenoblois attendent de nous des choix contraints aussi il est extrêmement surprenant de voir à quel point l'information la contrainte principale j'allais dire le socle fondateur hélas de ce budget 2015 a été ignoré exclu des débats évacué avec une rapidité extrêmement surprenante je fais référence bien entendu à la baisse historique des dotations de l'état décidées par le gouvernement Valls on n'a effectivement jamais vu ça dans notre pays les collectivités locales toutes les collectivités locales sont en train d'être étouffées par ces décisions irresponsables d'un autre temps nous nous retrouvons effectivement dans une situation extrêmement différente de celle de 2013 alors que le dispositif périscolaire imposé par l'état sans aucun moyen supplémentaire aux communes alors que le désengagement de l'état n'avait pas encore commencé à peser sur les budgets des collectivités la situation s'est dégradée avec une rapidité extraordinaire et nous nous retrouvons aujourd'hui à devoir la gérer en toute responsabilité des critiques aussi qui montrent que vous avez épluché le projet de budget avec un niveau d'attention remarquable et dont je vous remercie avec des questions de détail on voit on voit que vous vous intéressez à des sommes de l'ordre de 100 000 euros alors que le budget de la ville se calcule en masse qui se chiffre en centaines de millions ce souci du détail vous honore certes mais vous fait peut-être perdre de vue la photo la photo globale l'intégralité de la démarche budgétaire nous avons déjà eu l'occasion de le dire un budget ce sont avant tout de grands équilibres ainsi quand on se focalise sur une ligne de quelques centaines de milliers d'euros pour des dépenses de communication de catalogue par exemple on oublie que la ligne budgétaire supérieure la masse générale elle est en diminution en diminution à la fois de par les choix que nous avons fait à Kim Sabri on a rappelé quelques-uns en introduction les choix de la sobriété de la responsabilité la disparition d'un parc plutôt inconséquent de voitures de fonction à disposition des élus par exemple mais également des choix et je le répète malheureusement contraints et imposés par l'extérieur alors certains d'entre vous ont également fait l'effort d'esquisser à très gros traits une proposition alternative pas tous mais c'est déjà un net progrès par rapport au débat que nous avons eu précédemment et sans surprise cette proposition budgétaire portée par le groupe UMP-UDI Société civile reflète leur vision de la société c'est parfaitement légitime il s'agit de supprimer des emplois dans le service public il s'agit de renforcer les soutiens et les partenariats avec le privé il s'agit de faire une politique néolibérale ce qui est parfaitement cohérent avec votre positionnement politique je ne vous ferai pas l'injure puisqu'apparemment c'est une injure de qualifier cette posture d'idéologique très pragmatique on va répondre on va répondre alors je ne vais pas entrer à nouveau dans les détails je vais simplement rappeler que vu les contraintes qui pèsent sur nous nous avons et contrairement au gouvernement Valls qui a décidé de faire arbitrairement tomber le coup près de l'austérité budgétaire indifféremment sur tout le monde au même niveau sans se poser la question de la capacité d'absorption du terrain et puisqu'hélas ce choix nous est imposé nous le faisons en responsabilité de façon à limiter les dégâts sur le terrain nous n'allons effectivement pas mentir il n'y a pas que des bonnes nouvelles dans ce budget ce serait miraculeux avec une perte de plus de 5 millions d'euros de recettes notre capacité malgré toute notre envie malgré le travail que nous avons pu fournir hélas à une telle échelle les dégâts oui il y en aura sur le terrain mais des dégâts limités des dégâts raisonnés des dégâts ciblés nous sanctuarisons la protection sociale parce qu'effectivement en cette période de crise de difficulté qui augmente pour de plus en plus de nos concitoyens c'est une priorité nous faisons nous faisons également un effort important direction des écoles pour résorber les problèmes d'effectifs scolaires qui ont été trop longtemps laissés en déshérence nous faisons également porter le plus gros de l'effort sur les structures qui sont le mieux en capacité de l'absorber encore une fois il ne s'agit pas d'une bonne nouvelle mais là où des structures ont l'air insolides c'est effectivement là que le bas blessera le plus et bien évidemment nous avons un devoir d'exemplarité la sobriété cela a déjà été dit de nos actions est un des exemples que nous avons déjà commencé à porter et qui a commencé à porter ses fruits sur le budget 2014 et que bien entendu nous continuerons à porter sur la durée du mandat les indemnités des élus ont fortement baissé les cérémonies officielles sont devenues à la fois moins chères et plus conviviales et bien d'autres exemples et bien sûr il y a des cas où nous arrivons à maintenir voire à augmenter la qualité du service public tout en faisant des économies le choix de la reprise en gestion directe du palais des sports en est un exemple j'ai dit tout à l'heure que l'idéologie semblait être devenue une insulte avoir une idéologie c'est avoir un regard sur le monde un regard à la fois critique et une capacité de proposition pour le faire changer car il se trouve que le monde tel qu'il va ne nous convient pas trop d'inégalités se creusent trop d'atteintes à l'environnement trop d'atteintes aux libertés trop de guerres trop de conflits oui tout cela nous insupporte et oui contrairement à d'autres nous ne considérons pas le combat comme perdu d'avance nous nous sommes engagés en politique parce que nous croyons encore au pouvoir d'agir d'agir des élus dans leur rôle d'agir des citoyens dans le leur en complémentarité en unissant nos forces en portant ensemble un projet de société qui renouvelle profondément et les pratiques politiques et le cadre de vie oui nous avons l'ambition de faire mieux que nos prédécesseurs parce que nous le voulons mais également parce que nous le devons la crise sociale et environnementale que nous subissons ne nous laisse plus le choix Grenoble change nous espérons qu'elle n'est pas la seule ville de France à le faire même si effectivement l'existence de notre majorité de notre rassemblement citoyen de gauche écologiste est pour l'instant un cas assez unique nous changeons malgré le monde qui nous entoure et qui lui pour l'instant résiste à ce changement en niant la volonté des peuples à vouloir vivre mieux à vouloir vivre autrement à partager à sortir de la compétition à tout craint qui voudrait que Grenoble ne peut prospérer que si Chambéry dépérit la complémentarité le travail collectif l'envie de faire progresser tous et toutes sans laisser personne sur le bord du chemin voilà ce qu'aujourd'hui veulent non seulement les grenobloises et les grenoblois non seulement les françaises et les français non seulement les européens et les européennes mais plus largement l'ensemble des habitants de la planète là où d'autres continuent à courir après le fantôme de la croissance nous portons nous concrétisons cette volonté de changement mais effectivement nous ne sommes pas hors sol malheureusement malheureusement allais-je dire puisque nous continuons et je l'ai rappelé à subir les contraintes de choix archaïques passéistes qui veulent théoriquement relancer la croissance en fabriquant des pauvres nous le refusons nous portons ce soir par ce projet de budget que nous allons voter tout à l'heure des actes concrets pour nous permettre ensemble d'avancer vers des lendemains meilleurs oui effectivement j'ose le dire nous avons ici des ambitions fortes des ambitions que je n'ai pas beaucoup entendues de la part d'autres orateurs ce soir Grenoble ouvre la voie avec le sens des responsabilités mais aussi le devoir de l'ambition je vous remercie je crois que monsieur Denoyel vous avez une réponse à apporter également la question directe réponse directe vous m'interrogez monsieur Brun sur par les bambins je pense qu'il faut rappeler que quand je vous ai demandé ce que vous mettiez derrière ce programme vous avez été bien en peine de nous répondre si ce n'est que c'est un programme effectivement de lutte contre les inégalités sociales mais qu'il faut bien s'entendre sur ce qu'il portait ou ce qu'il porte ce qu'il met en oeuvre et à part les deux mots vous avez bien ne pas su répondre et me laisser devant ce fait là je veux le dire ici l'anjeu du développement de l'enfant est un axe fort dans les équipements petite enfance de la ville de Grenoble nous faisons en sorte d'apporter une attention individuelle à chaque enfant en fonction de ses besoins sur le plan du langage évidemment mais aussi de sa communication de sa relation aux autres de l'ouverture culturelle et de l'accueil des familles parce que c'est là aussi que la lutte est parce que c'est là aussi qu'est la lutte contre les inégalités sociales tout ceci est porté avec les professionnels dans un projet partagé et multiple pour s'adapter aux besoins de chaque petit enfant je vous remercie monsieur Caroz oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus la vie associative grenobloise diverse et variée est une véritable richesse pour notre ville avec environ 25 millions d'euros de subventions allouées à ses différents partenaires il s'agit pour nous lors de l'élaboration du premier budget de la ville de notre mandature de préciser les idées fortes qui guideront notre action collective d'affirmer notre volonté de transparence vis-à-vis de l'ensemble de nos partenaires associatifs et de viser à une équité entre nos différents interlocuteurs la plus grande possible nous souhaitons ainsi valoriser le travail partenarial sur des projets communs que ce soit avec la ville avec d'autres associations ou institutions les volontés d'innover ensemble de porter des projets partagés pour être plus efficaces dans le cadre de mutualisation de moyens de locaux seront privilégiés l'accès le plus large des grenobloises et des grenoblois aux actions des associations sera un objectif nous travaillons avec le service relations monde associatif basé à la maison des associations pour permettre d'adapter l'offre des services de la ville aux besoins des associations la ville propose déjà des formations des mises en relation des aides pour les responsables associatifs avec l'appui des différents réseaux auxquels la ville a adhéré comme la mission d'accueil d'information aux associations comme le réseau national de la maison des associations nous avons des moyens pour soutenir les associations nous les développerons encore précisant que nous accompagnerons les associations pour financer leurs projets mais que nous ne pourrons assumer les éventuels désengagements des autres collectivités d'autres critères sur lesquels travaillent les élus de la majorité avec les services le contrôle de gestion externe la relation avec le monde associatif les services du patrimoine sont les bases d'une synthèse qui est en passe d'être construite uniformisation des conventions de leur durée mise en place d'évaluation de contrôle un futur plan de rénovation des locaux de la ville tout cela en sachant dans quel contexte budgétaire nous sommes ce travail de fond est accompagné d'un dialogue continu avec l'ensemble des partenaires associatifs nous les recevons individuellement pour terminer différentes méthodes sont appliquées dans nos relations avec les associations que ce soit par l'établissement de critères d'attribution précis en concertation avec les acteurs du domaine sportif ou encore par la création d'un comité d'avis dans le domaine culturel d'une analyse approfondie sur les missions exercées par nos nombreux partenaires dans la sphère socio-culturelle le travail transversal auquel nous nous attelons permettra d'affirmer notre cohérence tracera des perspectives dans une totale transparence de l'accompagnement des secteurs associatifs et pour préciser pour le CREG sauf erreur de ma part il n'y a pas de baisse de la subvention de fonctionnement pour le CREG mais je n'ai pas les chiffres ici je voudrais bien vous merci beaucoup je vous remercie Philippi souhaitait prendre la parole monsieur Neublecourt je crois qu'on a vécu quand même ce soir un grand moment j'ai j'ai été plongé dans une certaine torpeur quand j'ai entendu les propos de madame Compara je dois dire que je n'avais pas conscience encore qu'on faisait partie d'un gouvernement mondial et que nous allions à partir de Grenoble changer le monde aujourd'hui je vais considérer du coup mon mandat différemment parce que je me sens investi aujourd'hui d'une mission quasi divine où je vais à la fois lutter contre la guerre contre la faim contre tous les maux qui ici gangrènent le monde je suis très impressionné ici de la porter finalement à partir de ces quelques pages mesdames et messieurs le grenoblois nous allons changer le monde alors là je suis quand même un petit peu surpris moi j'ai juste une seule question parce qu'à un moment donné il va falloir quand même rester un minimum sérieux monsieur le maire est-ce que vous cautionnez ces propos ou pas rassurez-moi monsieur Neublecourt j'en ai demandé la parole merci Paul merci Paul merci beaucoup monsieur le maire chers collègues quelques mots aussi en réaction notamment à ce que madame Compara vient de dire parce que je crois que ce débat appelle probablement d'autres formes d'échanges que les postures et les paroles autoréalisatrices incantatoires déclamatoires il y a un certain nombre de questions de positionnement de votre majorité politique notamment sur la question sociale qui méritent me semble-t-il des réponses particulièrement précises moi je reste très étonné qu'à partir d'une diminution en effet importante des dotations de l'état de 5,2 millions d'euros c'est-à-dire moins 1,8% des recettes de gestion de la ville moins 1,8% vous en arriviez à un résultat où vous diminuez les dépenses de fonctionnement de 10 millions d'euros et les dépenses d'investissement de 10 millions d'euros ce qui est quand même capacité à surmultiplier l'impact de cette dépense qui est tout à fait impressionnant et avec derrière des conséquences sur les politiques publiques dans cette ville qui sont à contrario total des intentions que vous avez déclamées pendant la campagne et que vous rappelez aujourd'hui avec un aplomb qui tout de même laisse un tout petit peu perplexe quand on voit les réalités donc je voudrais poser et attirer l'attention de notre conseil sur trois sujets le premier je le redis ici mon collègue Paul Bront l'a très bien dit tout à l'heure mais l'intervention sur parler bambin m'y amène premier c'est de redire que lorsqu'on maintient à zéro la variation de la subvention de la ville à son CCAS alors que dans le même temps on a des dépenses de personnel à la ville et des dépenses de fonctionnement hors personnel qui continuent à progresser même si c'est un rythme tout à fait maîtrisé on diminue le soutien de la ville à un établissement public qui lui est rattaché et dont les dépenses et de personnel et de fonctionnement hors personnel ont un taux de croissance incompressible très important on en a débattu en conseil d'administration du CCAS mais il y a là une fragilisation d'un service public d'action sociale qui est un bien commun pour tous les grenoblois et particulièrement pour les plus fragiles qui pose problème avec des risques de détricotage d'un certain nombre de dispositifs qui comptent aujourd'hui dans la vie quotidienne de nombre de nos concitoyens sur parler bambins peut-être n'ai-je pas assisté à un échange mais ce dispositif a fait l'objet de suffisamment de présentations me semble-t-il y compris dans cette enceinte par le passé pour qu'il soit bien clair qu'il ne s'agit pas d'une intention mais d'un programme avec un cadre très précis de formation des professionnels et d'intervention en petits groupes auprès d'enfants qui rencontrent des difficultés dans l'acquisition du langage et qui est en effet un programme qui a été évalué scientifiquement et qui a montré les intérêts de ce type de pédagogie pour aider les enfants les plus fragiles socialement et c'est une mise en cohérence et d'une politique de priorité d'accès aux familles en situation de pauvreté pour le service public de la petite enfance et de pédagogie adaptée à des difficultés que peuvent rencontrer avec plus de fréquence les enfants très fragilisés au plan social c'est essentiel et il me semble que là-dessus monsieur Denoyer a été clair qu'il n'y avait pas de remise en cause c'est essentiel que ce programme soit poursuivi avec la même ampleur le deuxième sujet sur lequel je souhaiterais attirer l'attention de notre conseil c'est la question des emplois aidés des emplois d'apprentis des emplois financés qui diminuent de près de 10% dans le budget qui nous est présenté là alors que chacun sait que ce sont ces dispositifs qui permettent à un grand nombre de jeunes d'avoir un premier pied à l'étrier sur le plan professionnel et c'est ce qui permet aussi d'ouvrir les équipes municipales à d'autres formes de compétences ce sont des emplois essentiels tant pour la collectivité que pour les individus concernés je m'étonne compte tenu des orientations politiques de la majorité que le choix soit fait de manière aussi brutale de sacrifier ce type de dispositifs et de dépenses dernier élément et je crois qu'on n'insistera pas là dessus suffisamment il ne s'agit pas de faire de la chicno de madame Compara sur des petits chiffres ces petits chiffres ont beaucoup de valeur pour un grand nombre d'associations lorsque l'on diminue de 170 000 euros le financement aux associations d'éducation populaire dans le contexte qu'elles rencontrent actuellement avec le niveau de tension que connaît notre jeunesse à bien des égards en ce moment ce sont des emplois d'animateurs et d'éducateurs qui vont être supprimés ou fragilisés ce sont des associations qui sont mises devant le fait accompli au mois de février alors que leurs budgets sont déjà engagés pour une large part et que les marges de manœuvre au sein de ces structures associatives sont extrêmement limitées donc il y a là une alerte je crois importante à prendre en compte sans volonté polémique mais vraiment à se demander si aujourd'hui la majorité municipale fait le choix de renforcer cette action socio-éducative là où c'est le plus nécessaire et notamment dans ces équipements dans les quartiers ou si au contraire elle choisit de les fragiliser malheureusement il semble que ce soit cette seconde option et pour ma part je regrette vraiment qu'au-delà des postures ce budget-là ne marque pas une forme de continuité sur l'engagement social qui avait prévalu jusqu'à présent monsieur Cazenave oui merci monsieur le maire pour réagir aux propos également de madame Comparat d'abord sur la forme du débat pour dire que s'il paraît légitime que tel ou tel adjoint puisse rectifier des propos que nous aurions tenus qui se seraient avérés inexactes sur le plan budgétaire ou sur le plan des actions cela ce serait acceptable mais qu'il y ait un adjoint en charge quelque part de distribuer des bons ou des mauvais points cela me paraît beaucoup plus contestable surtout lorsque c'est basé sur du vent et pas sur des choses concrètes alors je suis obligé de lui répondre au moins sur trois points tout d'abord lorsqu'elle évoque la faiblesse des sommes sur lesquelles nous montrons qu'il y a des augmentations et bien ces quelques centaines de milliers d'euros c'est le montant à peu près de vos dépenses de transition énergétique alors si ça c'est inexistant si ça ça n'a pas d'importance et bien ça mesure également l'importance de votre action dans la transition énergétique dont TACTE ensuite s'agissant des propositions alternatives que nous faisons nous avons fait l'effort de vous dire qu'il y avait un autre budget qui était possible c'est un autre budget qui peut aller plus fort dans le sens des économies de fonctionnement et qui peut aller plus fort aussi dans le fait de recueillir des recettes supplémentaires il n'y a aucune idéologie là-dedans aucune idéologie il y a au contraire une vision très pragmatique d'une situation dans laquelle se trouve notre ville et des solutions nouvelles qu'il faudrait aborder tenter nous en avons parlé notamment dans le domaine du patrimoine il y a des pistes à explorer pour trouver des ressources supplémentaires pour donner à notre ville la dynamique qu'il faut dans le domaine de l'investissement et troisième troisième remarque également vous ne pouvez pas comme vous le faites constamment vous posez comme opposant du gouvernement attaquer le premier ministre comme vous le faites en permanence et à l'assemblée voter la confiance ou en tout cas refuser 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 vos représentants de voter la censure qui était proposé vous aviez l'occasion de faire tomber le gouvernement vos députés front de gauche écologistes avaient l'occasion de voter la défiance ils ne l'ont pas fait et bien je pense qu'à partir de là il faut accepter aussi de mettre en oeuvre les textes et les décisions que le gouvernement a choisi de mettre en place voilà et sinon si vos députés et vos sénateurs ont une possibilité une quelconque capacité d'agir sur le gouvernement faites-le faites-le notamment dans les domaines que nous avons évoqués tout à l'heure pour obtenir les améliorations de grands nables besoins pour éviter que nous subissions non seulement la crise générale mais en plus des contraintes locales tout à fait insupportables pour nos concitoyens merci monsieur chamussy oui quelques éléments de réponse mais d'abord je voudrais prolonger ce que vient de dire Richard Tazna qui me semble tout à fait fondamental sur la question de la confiance le vote à l'assemblée en réalité par leur vote ces députés qui n'ont pas voté la censure ont donné au gouvernement les moyens de poursuivre la politique qu'aujourd'hui vous voulez vous dénoncer si vous démoncez cette politique et que vous êtes des démocrates votez la censure et à ce moment là l'assemblée nationale retourne devant les électeurs mais peut-être que ce n'est pas cela que vous voulez alors soit vous n'êtes pas démocrate soit au fond vous êtes d'accord pour que le gouvernement poursuive la politique que vous prétendez dénoncer je note d'ailleurs que la baisse des dotations de l'état de collectivité locale elle est inscrite dans un texte c'est le projet de loi de finances et que la quasi unanimité des députés Europe Écologie Les Verts a voté le projet de loi de finances donc franchement il ne faut pas être malhonnête tout le temps ça pose problème quand même premier élément de réponse deuxième élément de réponse à monsieur Bouzaïenne sur les subventions au club sportif il est sympathique ça doit être Bouzaïenne mais à l'écouter il a en face de lui des présidents d'associations à qui on diminue les subventions et qui en plus disent merci je veux dire bon en réalité soyons un petit peu sérieux je l'invite je l'invite à prendre lecture de l'annexe à la délibération numéro 23 celle qui nous présentera tout à l'heure il y a un tableau récapitulatif sur les subventions accordées au foot au hockey et au rugby avec la distinction association et SASP et il verra s'il ne l'a pas vue pourtant c'est une délibération qu'il porte que dans les trois domaines les associations voient les associations les associations pas les SASP enfin aussi les SASP mais les associations c'est à dire le sport amateur est sanctionné par des baisses de subventions c'est écrit noir sur blanc dans l'annexe à la délibération en question enfin je voudrais aborder la question des dépenses de personnel parce qu'il y a là quand même quelques petites précisions à apporter et cela permettra de revenir sur ce débat que vous avez entre la majorité d'aujourd'hui et la majorité d'hier sur la sincérité ou l'insincérité du budget précédent sur cet aspect là il y a un premier élément de réponse effectivement c'est que il faut le dire au printemps dernier vous avez sorti la sirène en expliquant que le budget était tel qu'il fallait ouvrir une ligne de crédit supplémentaire de 12 millions à la fin du match on s'aperçoit que sur ces 12 millions grosso modo vous n'en avez pas consommé il y en a la moitié environ qui n'a pas été consommé donc de ce point de vue là objectivement il faut reconnaître je crois pour les uns et les autres je ne vais pas prendre position mais force est de reconnaître que la note de monsieur Sabri reconnaît de facto que vous avez grossi le trait vous en avez fait même deux fois plus gros que la réalité premier élément et sur la question des dépenses de personnel d'ailleurs c'est intéressant parce que là aussi il y a un moyen de constater les choses c'est que vous faites des colonnes entre on a les dépenses de personnel dans le budget 2014 primitif tel qu'il a été voté on a une colonne avec le budget supplémentaire et on a une colonne avec les crédits effectivement engagés et on s'aperçoit que les crédits effectivement engagés pour payer le personnel en 2014 sont inférieurs inférieurs à ce que vous avez voté dans la DM et dans le budget supplémentaire en personnel donc là aussi quand vous avez expliqué que les dépenses de personnel avaient été sous-estimées elles ont été par rapport aux réalisées sous-estimées mais vous avec vos décisions vous les avez sur-estimées donc on voit bien que vous avez aussi forcé le trait et d'ailleurs sur la question d'une manière générale des dépenses de personnel vous essayez de faire croire que vous êtes vertueux et que vous maîtrisez les dépenses de personnel si l'on compare le budget primitif 2014 et le budget primitif 2015 c'est-à-dire deux éléments qui peuvent objectivement être comparés parce qu'on ne peut pas comparer un objectif et une situation réalisée donc si on compare les deux un objectif par rapport à un autre objectif vous êtes en net augmentation et combien même on prendrait votre réalisé où est-ce que vous opérez des économies non pas sur les dépenses de personnel permanent non pas sur les dépenses de personnel permanent l'essentiel des économies que vous prétendez pouvoir effectuer en 2015 c'est sur la ligne vacataire remplaçant etc on voit que par rapport à l'engager alors là c'est formidable sur cette ligne là liée aux dépenses de personnel vacataire et remplacée il y a un engagé en 2014 un réalisé on verra avec le compte administratif mais donc ça préfigure du chiffre qu'il y aura dans le compte administratif 2014 il y a 12 millions 560 milles et vous inscrivez 11 millions 350 milles donc vous considérez que vous fixez pour objectif moins de dépenses pour les vacataires et les remplacés alors ça ça veut dire deux choses d'abord c'est un chiffre qui est à manier avec grande prudence parce que c'est un chiffre qui peut être modulé très facilement au fur des mesures des décisions modulatives j'observe d'ailleurs que vous avez essayé l'été dernier de jouer sur les dépenses de personnel liées aux remplacements et aux vacations et vous n'y êtes pas parvenu parce que les mesures que vous avez initiées ont provoqué au sein du personnel un mouvement social et vous avez dû revenir en tous les cas pour partie sur un certain nombre de décisions donc ce n'est pas facile ce n'est pas facile et pourtant là vous voudriez faire en 2015 1 million 200 000 euros d'économie sur ce que vous n'avez pas réussi à faire en 2014 et en commission ça a été évoqué vous nous dites oui mais à la mairie de Grenoble il y a beaucoup de souffrance mettant en cause mais elle n'est pas la précédente adjointe au personnel il y a beaucoup de souffrance au travail nous on va établir un niveau de dialogue social qui va faire qu'il y aura moins de souffrance au travail et donc il y aura moins besoin de remplacement de remplaçant etc. enfin au sérieux la réalité des choses c'est que qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce qui explique ses besoins en vacations et en remplacement c'est qu'il s'est produit à Grenoble comme dans toutes les collectivités une explosion une augmentation très significative de l'absentéisme à partir du moment où le gouvernement de monsieur a supprimé le délai de carence dans la fonction publique c'est ça qui s'est produit et ça tout le monde le sait tout le monde le dit et même Christophe Ferrari l'a reconnu à la métro donc de ce point de vue là il n'y a pas de discussion si vous voulez agir rapidement sur la question de l'absentéisme c'est en réintroduisant le délai mais de carence et à ce moment là vous obtiendrez vous pourrez peut-être agir sur le poste vacataire remplaçant en tous les cas on voit bien une chose c'est que vous n'agissez pas sur la masse salariale du personnel permanent et donc vous n'engagez pas cette grande réforme structurelle liée au redéploiement des effectifs de la ville qui permettrait effectivement d'agir durablement et de faire des économies significatives sur les dépenses de personnel je vous remercie merci nous avons fait le tour des demandes de prise de parole je crois que ce débat un peu plus de 3h ou 3h30 fait apparaître quelques lignes tout d'abord peut-être pour revenir sur l'intervention de monsieur Safar il y a effectivement une non-hausse des impôts un maintien de l'impôt mais ce n'est pas un retour sur les 6 ans précédents c'est bien un débat que nous avons eu pendant la campagne que nous avons d'ailleurs eu ensemble pendant les nombreux débats de la campagne donc ce n'est pas une nouveauté nous portons dans notre programme le maintien des impôts à leur niveau actuel et c'est ce que nous faisons vos amendements portent sur à peu près 0,2% un peu moins du budget bon est-ce à dire que vous êtes d'accord avec 99,8% sans doute pas même si on entend ici et là une inflexion de messages sur à la fois les musiciens du Louvre ou sur la publicité dans un sens ou dans un autre puisque la dernière fois vous disiez que ça pouvait être fait mais plus tard il y a je crois surtout une façon étrange pour un ancien adjoint aux finances de regarder les chiffres les chiffres qui ont été pris sur la hausse des foires à exposition la hausse des foires à exposition de un peu plus de 100 000 euros vous le savez elle est liée à la biennale de l'habitat durable qui comme son nom indique arrive une fois tous les deux ans et donc évidemment c'est une hausse forte mais nous proposerons l'année prochaine une baisse forte puisqu'il n'y aura pas de biennale de l'habitat durable en 2016 de même que sur les chiffres d'ailleurs qui ont été également partagés sur les bancs de la droite concernant les catalogues et imprimés les publications on est là sous au niveau de détail budgétaire le plus bas en termes de niveau de détail si on remonte d'un niveau on s'aperçoit que en fait c'est une reventilation interne de l'action culturelle qui quand on descend à ce niveau là montre une petite hausse si on reprend juste un niveau on peut s'apercevoir que ce budget 623 qui contient à la fois les foires à exposition qui contient les catalogues et imprimés qui contient les publications baisse de 329 000 euros entre 2015 et 2014 c'est donc bien un effort continu une baisse des dépenses continue dans ce domaine là comme l'avait été dès l'année 2014 la baisse des dépenses de communication pour quasiment 1 million d'euros et qui continue en 2015 avec une baisse de quasiment 10% je crois qu'il y a là quelques chiffres quand même à repositionner clairement pour ne pas venir tomber dans la petite virgule et finalement c'est peut-être ce qui nous sépare également avec monsieur Chamussy qui joue avec le sens des mots qui joue aussi avec les chiffres puisque je me doute bien qu'il a lui aussi vu les baisses à l'échelle de ces comptes là et qu'il a vu les redéploiements que donc vous passez ainsi en utilisant à dessin des niveaux de détail qui ne permettent pas normalement des analyses finalement vous faites du tort à la chose publique vous faites du tort au débat public vous passez du rire à l'insulte de l'insulte au rire mais il se trouve qu'on n'est pas dans Tintin en Congo et cet humour et cette alternance là n'amuse que vous il y a de vrais débats il y a de vrais débats qui ont été posés en termes de lignes politiques il y a de vraies questions également la hausse des fluides qui correspond à l'intégration du palais des sports pour 200 000 euros le chiffre que vous indiquiez ou les recettes de publicité qui ça en vient à votre dernière intervention porte effectivement sur le fait que le compte administratif 2013 marque le fait que ces recettes de publicité sur l'espace privé ont ramené 300 000 euros donc il y avait auparavant un budget prévisionnel qui sous-estimait ses dépenses et qui constatait des dépenses supérieures à la fin nous faisons le travail le plus sincère possible à savoir mettre dans le budget prévisionnel les dépenses réelles qui ont été du dernier chiffre connu à savoir le compte administratif 2013 et c'est donc aux alentours des 300 000 euros qui sont attendus comme il l'était en 2013 nous verrons l'évolution je crois qu'il y a là finalement aussi une ligne politique tranchée qui s'avance avec d'un côté on l'a vu quelque chose qui est dit que ce n'est pas l'idéologie c'est donner les clés des services publics à la droite à l'UMP à la droite à l'UMP non en fait au privé c'est que finalement vous faites le choix vous dites le pragmatisme c'est finalement de donner les services publics au privé c'est de travailler plus avec le privé il me semble que cela relève effectivement d'une idéologie c'est le pragmatisme classique on va dire le message classique de la droite de porter cela il y a là quelques lignes claires qui ont été effectivement affichées en termes de réorientation budgétaire nous ne partageons pas ces choix là et nous assumons ces choix politiques qui ont été faits et effectivement les choix de ce budget là dans un domaine qui est contraint mais qui nécessite du coup des choix plus clairs ils sont porteurs comme le maintien de la subvention au centre communal d'action sociale puisque il est possible de faire différemment la ville de Lyon qui a voté son budget il y a un petit mois a augmenté les impôts de 4% pour la taxe d'habitation de 6% pour la taxe foncière a baissé d'un million d'euros sa subvention au centre communal d'action sociale a baissé ses subventions également de 8% le Grand Lyon a annoncé qu'il divisait par deux ses investissements donc de fait il existe d'autres choix les choix que nous faisons sont portés par cette volonté d'avancer dans le cadre d'une ville émancipatrice une ville citoyenne solidaire une ville qui soit durable et finalement ces axes là ils se traduisent dans ces choix budgétaires et ils se traduisent non seulement dans ces choix budgétaires mais ils se traduisent en réfléchissant également dès maintenant au budget de l'année prochaine et dedans deux ans et puisque évidemment nous sommes bien conscients qu'il y a une difficulté que là où nous portons des baisses parfois nous les portons parce que clairement il y avait des problèmes sur la qualité du travail effectué parfois nous portons des baisses parce qu'il y a ces choix politiques clairs qui sont faits et qui se traduisent par des baisses j'en profite quand même pour dire que les associations ce sont culturelles même si elles ont une petite baisse de leur budget le travail a été fait avec elles pour que cela n'ait pas de conséquences sur l'emploi même si il est évident que les diminutions de subventions ont des conséquences et nous ne sommes pas en train de dire que les diminutions de subventions n'ont pas de conséquences il y a donc des choix clairs qui sont faits là et le travail qui a été fait cette année l'a été également en pensant à la baisse des dotations de l'année prochaine qui frappera à nouveau pour plus de 5 millions d'euros nous avons vu la difficulté de l'exercice cette année il faudra faire 5 millions de plus l'année prochaine et 5 millions de plus encore en 2017 il y a là donc clairement un travail qui s'engage dès maintenant qui a été pensé dans le cadre de ce budget là et qui s'engage dès maintenant pour l'année prochaine un travail important qui nous permet de maintenir un choix politique qui nous permet d'aller vers des actions de mutualisation notamment entre le centre communal d'action sociale et la ville pour le travail autour des bâtiments pour le travail autour des ce qui peut être mutualisé également en termes de compétences pour nous faire avancer sur cette ligne là et nous permettre de maintenir des services publics locaux qui soient solidaires qui soient positifs pour l'environnement nous permettre de mettre également un climat dans cette ville qui ne soit pas un climat de toujours plus de compétition et de se dire qu'on va se développer en bouffant la laine sur le dos du voisin mais bien en disant qu'on peut mettre en oeuvre mettre en valeur notre territoire mettre en valeur les projets de ses habitants en ayant à la fois le souci de répondre à leurs besoins fondamentaux aujourd'hui et en ayant également le souci que cela réponde aux enjeux du 21ème siècle les grands enjeux auxquels nous sommes tous confrontés et qui doivent être des moteurs pour une vie finalement collective plus saine plus sobre et plus en adéquation avec les ressources de la planète je crois donc qu'il y a là dans ce débat budgétaire un travail et un choix et une ligne qui a été indiquée nous assumons cela pleinement nous assumons aussi ce travail de sincérité budgétaire au plus précis c'est bien une traduction politique ce ne sont pas des chiffres et nous assumons cette traduction politique je crois que le débat de ce soir après ces quasiment quatre heures le montre et montre aussi que nous pouvons avoir dans cette assemblée à certains moments des débats riches entre nous je vous propose maintenant de passer au vote donc des délibérations et donc au vote des amendements afférents en vous demandant donc de faire court maintenant puisque les débats ont été lancés je vous propose de prendre la parole à ce moment là dans un vote de ce amendement puisque le débat a été conclu il y a donc la délibération numéro 3 pour lequel il y a un amendement il me semble que vous l'avez défendu assez largement un amendement du groupe rassemblement de gauche et de progrès monsieur Safar vous voulez en redire un mot merci de monsieur le maire d'abord pour qu'il n'y ait pas de malentendus nous proposons dans cet amendement une baisse des indemnités des élus parce que nous faisons le calcul en fonction de l'augmentation de l'indemnité des élus qui a été votée à la métro que nous avons voté qu'il n'y ait pas d'ambiguïté là dessus mais nous pensons qu'il faut regarder les choses de façon claire et nette vous avez et là aussi vous l'avez dit pendant la campagne vous l'avez fait je crois que c'était le premier ou le deuxième conseil municipal voter une baisse des indemnités globale des élus grenoblois il y a quand même un hiatus éventuellement à ce que lors de la maison d'en face l'augmentation qui est très importante moi je me suis exprimé au sein de mon groupe mais une fois que la décision est prise elle est prise contrebalance de façon assez forte le niveau global d'indemnité d'un élu grenoblois donc nous avons fait ce choix après un débat entre nous en étant conscients que vous pouvez évidemment nous opposer le fait que nous l'avons voté aussi cette augmentation à la métro la deuxième chose sur foire et exposition j'entends ce que vous dites c'est bien de de le faire comme vous le faites je trouve quand même que la tonalité des réponses ce soir est en effet digne de Tintin au Congo on se sent parfois assez comment dire les choses méprisé bientôt on va peut-être nous parler comme à des enfants pour nous expliquer les choses rien ne vous empêcher de faire des économies sur cette ligne là et de les redispatcher sur d'autres lignes c'est l'effort que nous avons fait cette augmentation nous semble de toute façon trop importante pour le reste c'est vrai que le niveau budgétaire de l'amendement n'est pas important je vais vous dire les choses telles que pour au moins ce qui me concerne ce que je pense l'amusement du budget alternatif et Paul Brond en a fait une démonstration assez brillante ce qu'il a lu tout à l'heure était issu des interventions de l'ADES ou du groupe Europe Ecologie Les Verts ADES Alternatif pendant le dernier mandat finalement a peu de sens c'est à vous de proposer un budget nous nous pouvons amender pour voir comment nous souhaitons éventuellement sanctuariser ou renforcer des politiques mais c'est votre budget et je n'ai encore vu aucune équipe politique en France ou ailleurs accepter le soir du vote du budget le budget alternatif de son opposition en disant qu'il était bien meilleur que celui qu'elle avait travaillé franchement là aussi il faut être sérieux et madame Comparin l'a dit d'ailleurs très clairement votre budget est conforme à vos orientations budgétaires tant mieux d'ailleurs parce que sinon ça aurait posé un léger problème donc voilà l'amendement qui est proposé à deux objectifs essentiels reconstituer une partie de la subvention aux musiciens du Louvre car je rappelle que la ligne de crédit a disparu et qu'elle ne bénéficiera à aucune autre association ce qui vous permettrait donc d'avoir aussi une légère marge de manœuvre sur le budget culturel maintenir le niveau d'intervention sur les ateliers périscolaires qui au passage dans votre document dans la note que nous avons eue plus exactement sont pointés comme un succès là où nous avons aussi entendu quand nous les avons mis en place Paul Brons s'en souvient encore à quel point tout ça était très mauvais et très mal fait et puis enfin parce que là j'ai un désaccord avec vous monsieur le maire sur le fond de ce que vous venez de dire même si la somme au regard du budget et je suis d'accord avec vous là-dessus 170 000 euros n'est pas capitale elle est capitale pour les associations d'éducation populaire qui vont perdre ces 170 000 euros pas une seule ça va être réparti sur l'ensemble des associations et même si vous nous dites on va tout faire pour que ça ait pas de conséquences vous êtes obligés de conclure la même phrase en disant que vous êtes conscient que ça aura forcément quelques conséquences et certaines d'entre elles risquent d'être de l'emploi de l'emploi au service de politique dont nous avons besoin sur nos territoires plus que jamais je pense quand même que nous avons tous en mémoire les interventions des uns et des autres ces dernières semaines sur le fait qu'il y avait besoin de renforcer l'éducation populaire de voir comment nous pouvions aller vers des jeunes qui sont souvent des jeunes beaucoup plus en opposition à la société que ce que nous avons pu connaître et cela demande non seulement de nouveaux profils des compétences nouvelles une énergie et des moyens extrêmement importants voilà ce qu'était notre proposition d'amendement modeste nous en sommes totalement conscients à vous maintenant de nous dire si vous le votez ou pas et après nous passerons au vote et de l'autre amendement et du budget oui j'ai répondu je pense à l'essentiel des points peut-être un petit point quand même sur les indemnités des élus puisque à la métropole effectivement les indemnités des élus des conseillers communautaires il faut rappeler que effectivement une petite partie un peu plus de la moitié des élus de Grenoble sont également conseillers communautaires ça ne concerne donc pas l'ensemble des gens et l'indemnité qui a été fixée à la métropole à la différence de la quasi-totalité des métropoles a été fixée 25% en dessous du plafond d'indemnité de ces métropoles on s'est placé 25% en dessous de ce plafond vous l'avez rappelé votre groupe votre groupe socialiste à la métropole a voté et porté même cette délibération la droite s'est abstenue donc ne s'est pas opposée à cette délibération qui allait dans un ensemble où l'indemnité des vice-présidents a également été baissée et que de fait le nombre également de vice-présidents heureusement la loi nous y incitait a baissé pour passer de 40 vice-présidents à 18 vice-présidents et éviter d'avoir un vice-président au chemin c'est ce que je dis c'était la loi la loi en fait c'était 20 vice-présidents nous en avons 18 mais donc il y a également ce travail qui a été fait autour des indemnités de la métropole avec le choix délibéré d'augmenter les indemnités des conseillers municipaux des conseillers métropolitains de base donc n'ayant pas de délégation ce choix a été fait un choix clair pour qu'il puisse consacrer une journée par semaine à cet organisme cette maintenant collectivité qui a une échelle nouvelle des responsabilités nouvelles et donc finalement qui puisse se libérer un jour par semaine pour siéger au sein de la métropole et faire le travail de conseiller communautaire correctement qu'il soit dans la majorité ou dans l'opposition au sein de cette métropole pour le reste donc j'ai évidemment déjà répondu et donc je propose de mettre cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le groupe UMP-UDI société civile le groupe Front National qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès cet amendement est donc rejeté je mets la délibération numéro 3 vous pouvez faire une explication de faire la 2 ah c'est le vote des taux tout à fait on reviendra tout à l'heure sur le vote des taux monsieur Chamussy donc sur la délibération numéro 3 oui c'est davantage pour répondre à ce que vous avez vu tout à l'heure que pour faire une explication de vaste pour être honnête mais vous avez il y a quand même un trait commun parmi les élus de votre majorité et vous en faites partie c'est que vous déformez constamment nos propos pour me faire dire des choses que nous n'avons pas nous n'avons pas dites alors vous avez voulu faire la leçon sur ce qui faisait du mal à la politique je veux vous dire que cette pratique contribue à discréditer la classe politique dans son ensemble en réalité vous dites vous voulez confier le service public au privé parce que nous défendons la mise en oeuvre de délégation de services publics vous avez fait une DSP sur un parking en 9 mois ça fait pas ça fait pas un an que vous êtes là que vous avez déjà fait une DSP alors s'il vous plaît soyez un petit peu honnête intellectuellement vous vous apprêtez le mois prochain à confier l'éclairage public à un groupement qui regroupe Vinci et Bouygues est-ce que vous considérez que vous confiez que vous donnez le service public au privé alors que pour ce qui nous concerne nous avons évoqué des délégations de services publics pour des équipements donc je précise que des délégations de services publics pour des équipements ça veut dire que le patrimoine les bâtiments restent propriété de la collectivité pour des bâtiments qui sont aujourd'hui vides qui n'ont aucune destination d'usage et donc nos propositions elles visent à ce que ces équipements qui n'ont pas de destination d'usage ou si peu pour l'ancien musée remplissent une fonction dans la ville contribuent à donner de l'animation dans la ville de l'activité à la ville donc il ne s'agit pas de confier du service public au privé il s'agit de créer de nouvelles activités et de considérer que dans la conjoncture effectivement établir des partenariats avec le privé si ça peut contribuer à dynamiser la ville à la rendre plus attractive à faire venir des touristes supplémentaires et bien c'était bon pour la ville et bon pour la collectivité elle-même à travers de nouvelles recettes voilà ce que nous disons précisément il ne s'agit en rien de confier de donner le service public au privé contrairement à ce que vous êtes peut-être en train de faire avec l'éclairage public je fais des références monsieur Chamussy non pas à ce point-là parce que pour un tour Perret je crois que nous avons déjà eu la discussion nous avons déjà dit qu'il faudrait un opérateur qui ait un projet pour développer effectivement un événement touristique mais bien à votre remarque sur la masse salariale et le fait qu'il fallait la restreindre de façon forte pour aller finalement réformer l'ensemble de cette action publique nous aurons l'occasion de rediscuter de la tour Perret et je pense que sur ce point-là j'espère que nous pourrons trouver des solutions communes je mets donc cette délibération numéro 3 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le rassemblement de gauche et de progrès qui vote contre le Front National UMP, UDI, Société Civile qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération numéro 3 est donc adoptée je reviens sur la 2 que j'avais par mes gardes laissé de côté donc la 2 porte sur le vote des taux d'imposition et donc c'est le maintien comme nous l'avons dit des taux d'imposition sur la taxe d'habitation la taxe de foncier bâti et la taxe de foncier non bâti Monsieur Safar excusez-moi mais on me parlait en même temps et c'est moi qui ai entraîné mon groupe dans l'erreur sur la 3 je croyais qu'on parlait encore de l'amendement de Monsieur Chamussy et pas de la délibération notre vote est un vote contre excusez-moi je suis désolé aucun souci c'est corrigé d'inattention c'est corrigé oui du budget je croyais qu'on était allez et bien nous repartons merci de votre conseil que je prends et donc nous partons sur la délibération numéro 2 avec le vote des taux là on s'abstient pardon donc qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc cette fois-ci le rassemblement de gauche et de progrès pour de vrai qui vote contre le Front National UMP, UDI, Sous-Été Civile qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes cette délibération numéro 2 sur les taux et le maintien des taux d'imposition est donc adoptée je vous remercie et donc je fais re-voter donc sur la 3 on va faire formellement jusqu'au bout donc l'amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP, UDI, Sous-Été Civile qui vote contre non l'amendement Monsieur Brouille le Front National s'abstient sur l'amendement qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès cet amendement est donc refusé et je mets la délibération numéro 3 donc en l'état puisque l'amendement est refusé au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre le Front National UMP, UDI, Sous-Été Civile rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 3 est donc adoptée la délibération numéro 4 comporte un amendement donc elle porte sur le les budgets annexes et il y a donc un amendement du groupe UMP, UDI, Sous-Été Civile Monsieur Chamussy Oui, donc il s'agit par cet amendement de créer un budget annexe pour le palais des sports chose que nous avions évoquée lors d'un précédent débat et vous aviez monsieur le maire indiqué que sur le fond vous n'aviez pas d'hostilité de principe entre temps est apparu un nouvel argument tout à fait singulier qui est celui de l'unité budgétaire selon lequel effectivement la multiplication des budgets annexes porterait atteinte à un principe de droit très important effectivement qui est celui de l'unité budgétaire de manière à ce que chacun puisse vraiment prendre connaissance du budget dans sa plénitude et qu'il ne soit pas obligé de multiplier les recherches sur les différents documents annexes etc. Cet argument ne tient absolument pas la route en l'espèce puisque si on regarde la liste des budgets annexes de la ville de Grenoble et je ne doute pas que l'existence des budgets annexes tels qu'ils sont en l'état ne rompt pas le principe n'atteigne pas ne porte pas atteinte au principe d'unité budgétaire on s'aperçoit par exemple qu'il y a un budget pour le self Clémenceau dont le montant la nature de l'activité est particulièrement réduit on aurait très bien pu faire autrement là on a une activité spécifique pour la gestion la totalité des activités regroupées sur un seul site un bâtiment communal le palais des sports que nous avons que c'est une reprise d'activité qu'elle n'était pas gérée par la ville qu'elle revient dans la ville et que donc à cet égard il est tout à fait légitime et tout à fait possible sur le plan juridique de créer un budget annexes qui nous permettra d'avoir une véritable comptabilité analytique en recettes en dépenses sur le palais des sports et ses activités cela permettra de trancher objectivement cette question sur les coûts engendrés par ce bâtiment et par les activités qu'il reçoit nous y avons tous intérêt et les grenoblois parce qu'ils ont le droit à la vérité à la transparence à la clarté et que c'est le seul moyen pour qu'ils puissent se faire une idée objective et qu'ils ne tombent pas dans une situation où ils observeraient les uns qui diraient ça coûte moins cher et les autres qui diraient ça coûte plus cher et qu'il y existe un document comptable incontestable et qui permette à chacun de voir la vérité des chiffres les grenoblois y ont intérêt vous y avez intérêt parce que vous avez multiplié les déclarations selon lesquelles cela coûterait moins cher et le seul moyen objectif de vérifier si vos déclarations sont exactes c'est bien celui-là car sinon évidemment il y aura polémique et la vérité ne ressortira pas clairement voilà pourquoi comme vous n'y étiez pas opposé au départ et comme il n'y a aucun argument juridique qui puisse être opposé à cette proposition nous vous proposons de créer un budget annexe palais des sports bon merci monsieur Sabri oui merci monsieur le maire pour vous répondre monsieur Chamussy et pour éviter toute polémique je propose un sous-amendement à votre amendement et je propose de remplacer l'amendement proposé par intégrer la gestion des crédits budgétaires de l'équipement municipal palais des sports Pierre-Mendès France au budget annexe activité économique lors de la prochaine décision budgétaire ce serait une comptabilité distincte dans le budget annexe activité économique et voilà l'option que nous proposons je ne comprends pas alors c'est intéressant cette proposition qui arrive là notre amendement vous le connaissez depuis plusieurs jours vous savez vous savez même depuis plusieurs mois qu'il allait revenir au moment du budget donc vous nous sortez à dernière seconde un sous-amendement je l'entends mais expliquez-moi pourquoi vous ne voulez pas du mien je n'ai pas de budget annexe la direction des finances souhaite proposer au contraire leur réduction et dans les prochaines années il va y avoir la fin du budget annexe stationnement puisqu'il a été transféré à la métro il va y avoir la fin des opérations Mistral-Auclair et Tessageuse Olympique il va y avoir une réduction du périmètre budget annexe activité économique et peut-être même une fusion avec le budget annexe locaux culturels et il va y avoir par contre le maintien des budgets cuisine centrale et self-clémenceau ou peut-être on va fusionner les deux et donc il faut mettre fin à tous ces budgets annexes justement dans un souci de simplification il y a eu des rapports qui ont été faits notamment par la la chambre régionale des comptes au Nalpes et qui fait que la multiplication de ces budgets annexes n'est pas possible donc on vous propose d'intégrer ce budget annexe palais des sports dans le budget annexe activité économique avec une comptabilité bien distingue voilà c'est simple vous dites vous proposez de faire ça à l'occasion d'une prochaine DM pourquoi vous ne le faites pas ce soir parce que on va se raconter l'histoire on sait très bien qu'il y a dans les tuyaux la possibilité l'an prochain que cet équipement soit plus la responsabilité de la ville bon si il s'est débattu enfin en tous les cas je ne sais pas vous vous expliquerez avec monsieur Abfast mais il nous explique régulièrement qu'avec la métropole il y a un certain nombre d'équipements et notamment Alpexpo etc tout ça ça pourrait se regrouper bien en tous les cas c'est ce qu'il nous a expliqué bien donc pourquoi vous ne voulez pas d'une comptabilité analytique sur le palais des sports à partir d'aujourd'hui la comptabilité analytique on a dit qu'on la ferait donc on la fera quoi qu'il arrive la question c'est comment traduire cette comptabilité analytique dans le budget j'avais dit effectivement que je n'étais pas opposé pour ma part à un budget annexe la réalité est que la création d'un budget annexe vient heurter aujourd'hui un petit peu les commentaires de la chambre régionale des comptes sur la multiplication des budgets annexes dans le budget de la ville de Grenoble et donc cette question de l'intégrité budgétaire donc ça c'est une chose deuxièmement elle vient alourdir la charge assez fortement là aussi des services puisque derrière chaque mouvement à l'intérieur de ce budget annexe nécessitera une décision modificative bon donc voilà c'est une solution de compromis la comptabilité analytique quoi qu'il arrive sera produite nous y sommes engagés là c'était pas juste que je n'étais pas opposé au principe nous y sommes engagés et ça nous le ferons il n'y a pas de débat là-dessus monsieur Safar oui pour bien comprendre parce que certes la CRC donne des indications que je sache quand même on est en pleine autonomie par rapport à la CRC on peut aussi prendre des décisions elle ne recommande pas si j'ai bien tout compris la multiplication des budgets annexes qui là peut en effet devenir non seulement un motif d'alourdissement administratif et de planquer budgétairement deux ou trois petites choses qu'on n'a pas envie de planquer là on est sur un dossier où on dit clairement on récupère le bâtiment qui était géré avant par une association vis-à-vis de laquelle certains ici assez nombreux avaient des remarques à faire sur l'absence de visibilité en termes de comptabilité analytique et donc c'est vrai quand on avait eu l'échange avec vous monsieur le maire au mois de juillet on vous avait dit pour que entre nous il n'y ait pas ce type de débat derrière il faut qu'on ait un budget annexe qui nous permettra la visibilité totale de l'opération que vous êtes en train d'engager sur laquelle on reviendra ce soir si je prends la parole c'est parce qu'on a déposé quasiment le même amendement à la virgule près mais pour la délibération du palais des sports vous les avez déposé en juillet donc il n'y a pas de surprise moi je ne comprends pas en effet pourquoi alors que Hakim Sabri nous annonce des disparitions de budget annexe des fusions de budget annexe on s'interdit d'en créer un qui n'alourdira pas vraiment la barque et qui à mon avis s'expliquera même vis-à-vis de la cour la chambre régionale des comptes par la nécessité d'avoir un suivi extrêmement efficace du dispositif que vous recommandez aujourd'hui vis-à-vis du palais des sports suite aux décisions que vous prenez je pense que la CRC certes mais c'est quand même pas non plus la substantifique moelle de nos politiques publiques sinon on leur laisse les clés on demande à la CRC de gérer et même au niveau national c'est la cour des comptes qui s'en occupera et on fait plus de politique je pense qu'à un moment il faut aussi regarder comment on peut ensemble trouver une solution qui nous permette de sortir de ce débat là je dois avouer qu'en effet le sous-amendement même si je le comprends une fois qu'il a été expliqué j'aurais été bien de nous le présenter un peu avant en commission en nous disant que c'était une des solutions on a quand même eu une fin de non recevoir pas à cette commission là je n'y étais pas mais la commission d'avant on nous a expliqué en gros qu'on ne pouvait pas faire de budget annexe sur le palais des sports et c'était un peu circulé il n'y a rien à voir Monsieur Cazenave Oui Monsieur Mard sincèrement moi j'ai lu le rapport de la cour des comptes je ne crois pas qu'on puisse sérieusement réellement nous reprocher de créer un budget annexe dans les conditions qui viennent d'être appelées qui est le retour en gestion directe d'un système qui est autrefois confié à une association d'autre part concernant la charge de travail proprement dite il vient d'être rappelé également qu'elle va diminuer en ce qui concerne les budgets annexes puisque la métropolisation va entraîner des transferts et une autre organisation au niveau métropolitain et d'autre part je ne vois pas en quoi la charge de travail d'une comptabilité analytique sérieuse serait très différente de la charge de travail qui consiste à alimenter tout aussi sérieusement les comptes d'un budget annexe donc les arguments ne tiennent pas et malheureusement le sentiment que nous avons c'est que vous n'avez pas vraiment envie que l'on sache réellement ce qui va être dépensé ce qui va être ce que le palais des sports va nous coûter compte tenu du fait que c'est un bâtiment qui occupé ou non a une charge résiduelle qui est relativement lourde et compte tenu du fait aussi que son occupation selon que l'on le chauffe ou qu'on ne le chauffe pas a des incidences qui sont assez considérables également en termes de coûts pour la collectivité donc on a vraiment besoin de le savoir et si vous continuez à vous échapper comme vous le faites là ce sera vraiment la démonstration que vous ne voulez pas que nous ayons la réalité des choses en ce qui concerne votre décision du palais des sports décision qui a d'ailleurs été prise qui est une illustration de ce que nous disions tout à l'heure c'est que vous pouvez à la fois avoir une absence de critères et de discussion des critères dans les commissions nous ne savons toujours pas quels sont les critères qui président à vos décisions et parfois la brutalité de la décision sans concertation voilà un exemple alors je crois que sur ce sujet là nous partageons un même objectif nous avons dit la comptabilité analytique donc c'est ça l'objectif de fond et c'est votre objectif de fond c'est de pouvoir mesurer si finalement ce choix est un bon choix qui va faire de l'économie d'argent public et de notre part nous avons deux objectifs nous l'avons dit monter en régime le nombre de jours d'événements différents faits dans ce palais des sports et donc nous y attacherons et un deuxième objectif qui est de dire non seulement on ouvre ce palais des sports on le rend ouvre de le bois et il nous coûtera moins cher que la subvention plus les achats de prestations et les locations que la ville y mettait aujourd'hui donc cet engagement sur la comptabilité analytique il est voilà c'est l'engagement que nous partageons tous donc cette comptabilité analytique sera faite après la question c'est où est-ce qu'il y a une solution technique supplémentaire pour finalement héberger cela donc notre proposition puisque nous avons discuté je vous avais dit je n'étais pas opposé au principe nous avons discuté également en interne avec nos services et donc on fait cette proposition qui est une proposition qui n'ajoute pas un budget annexe mais qui identifie bien le palais des sports dans un budget annexe donc il répond il me semble à votre souhait bien que pas totalement d'avoir le palais des sports dans un budget annexe et de toute façon nous répondrons quoi qu'il arrive d'avoir de produire une comptabilité analytique détaillée du palais des sports c'est le travail qui est fait également sous l'impulsion d'Olivier Bertrand pour reprendre ce que disait M. Cazenave à l'instant ne serait-ce que tester de combien ça coûte quand on fait chauffer une journée etc. voilà ce qui est ce qui est proposé aujourd'hui c'est cela et c'est une solution de compromis qui satisfait vos objectifs et nos objectifs sur le fond et qui trouve une solution de compromis pour la mise en oeuvre technique M. Chamussy formellement ce que vous proposez n'est pas un sous-amendement c'est un autre amendement vous avez le droit à tout le monde peut amender au fil des débats donc ce que je vous propose c'est que on parte conformément à la réelle c'est qu'on parte de l'amendement le plus éloigné qui est le nôtre chacun vote ses amendements ça me semble tout à fait correct je mets donc l'amendement le plus éloigné qui est donc le vôtre au voie donc créer un budget annexe au palais des sports je le mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est pour fonds national rassemblement de gauche et de progrès UMP UDI sur l'été civil cet amendement est donc rejeté je mets l'amendement monsieur le maire dans votre métier je voudrais sous-amender votre amendement il est trop fort non mais parce qu'il y a deux choses dans votre amendement il y a la création d'une ligne dans le budget annexe activité économique et puis il y a le fait que ce sera fait à l'occasion d'une prochaine DM donc c'est cette partie là que je voudrais sous-amender dire que il est créé au 1er janvier 2015 dès à présent dès à présent et non pas à l'occasion d'une prochaine DM voilà le sens de mon sous-amendement cela me semble manifestement compliqué techniquement donc je vais proposer de refuser c'est impossible techniquement et en quel honneur si nous le voulons nous le décidons voilà oui donc je fais le choix politique de suivre de suivre l'avis de la planète entière du haut de la tribune de l'ONU qui est ici allez et on n'est pas capable de voter ça je mets donc vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est pas possible en état juste maintenant la séance à donner la parole à Paul Kost mais qu'on ait au moins l'explication si c'est pas possible vous savez je suis prêt à entendre les arguments mais on nous explique pourquoi notre proposition n'est pas possible il ne suffit pas de le dire allez je suspends la séance donc pour 20 secondes enfin pour une petite minute pour donc formellement je suspends la séance pour que nous puissions entendre quelqu'un qui ne fait pas partie du conseil municipal et je laisse donc la parole à Paul Kost notre directeur général adjoint en charge des finances les deux hypothèses sont impossibles à mettre en oeuvre dès ce soir créer un budget annexe ça veut dire préparer un document budgétaire avec toutes ses annexes avec des crédits budgétaires choisis par chapitre ça demande un temps de préparation ça demande de se mettre d'accord avec le trésor public sur une identification parce que après il faudra transmettre des informations au trésor public et ça il faut que le monsieur le trésorier nous donne les références nécessaires il faut préparer des crédits en dépenses de fonctionnement recettes de fonctionnement dépenses d'investissement recettes d'investissement donc sur un budget à net spécifique ça demande plusieurs semaines de préparation donc quand on vous dit ça peut ça pourrait être fait à un prochain conseil municipal donc dans une décision du conseil municipal et amender le budget annexe activité économique pour y introduire les à peu près 600 000 euros nécessaires au fonctionnement du palais des sports ça veut dire modifier complètement le budget annexe activité économique qui a été vu en commission et qui vous est présenté ce soir donc il ne pourrait pas être voté ce soir et donc parce qu'il faut recommencer complètement sa présentation donc on vous propose simplement les crédits ils sont en plus ces crédits palais des sports ils sont dans le budget principal que vous venez de voter donc il faut aussi supprimer le vote que vous venez de faire pour recommencer le vote du budget voilà donc techniquement il y a plusieurs raisons qui font qu'on vous conseille ça ne change pas grand chose sur le fond de remettre à un prochain conseil municipal l'intégration des crédits palais des sports soit dans le budget annexe activité économique comme vous le décidez si vous le décidez ainsi soit la création d'un budget annexe spécifique mais on est incapable de le faire ce soir ça peut être avec reprise de l'ensemble des dépenses et recettes depuis le 1er janvier sans problème si vous avez une question une question pour Paul Coste ou je libère savoir si on maintient on reprend la séance non non mais est-ce que votre question s'adresse à Paul Coste pour faire simple puisque là il a éclairé notre lanterne collectivement et nous avons appris en même temps que vous non mais c'est la question c'est est-ce que vous avez une question à poser à Paul Coste ou est-ce qu'on reprend le conseil très bien merci donc merci monsieur Coste pour votre intervention qui nous éclaire et donc je reprends le conseil monsieur Chamussy vous avez la parole merci monsieur le maire il y a deux choses qui sont intéressantes dans les propos de Paul Coste d'abord premièrement il ne nous dit pas qu'on ne peut pas créer de budget annexe donc ça on progresse l'argument de l'unité budgétaire principe de droit fondamental en finance publique s'est mystérieusement évaporé très bien et donc premier élément positif deuxième élément vous saviez donc que les choses posaient difficulté au 1er janvier vous auriez pu donc anticiper pour votre proposition dans le budget annexe activité économique pour que ce soit réalisable dès à présent et deuxième remarque comme quoi ça traîne un peu et troisième point je voudrais s'il vous plaît parce qu'on n'a pas de document écrit que vous relisiez votre amendement pour qu'on comprenne bien quand il va être créé et s'il est bien précisé dans votre amendement qu'il y a une reprise des recettes et dépenses au 1er janvier 2015 alors je rappelle quand même que j'ai annoncé deux arguments le premier qui nous a été fait sur l'intégrité budgétaire et donc le nombre de budgets annexes mais j'ai bien dit que le compromis que nous proposons est un compromis lié à la charge de travail et donc ce n'est pas une impossibilité de créer un budget annexe c'est juste un compromis puisque encore une fois nous partageons tous l'objectif d'avoir une comptabilité analytique sur le palais des sports et nous sommes engagés à produire cette comptabilité sur le palais des sports et quelle que soit la forme que ce soit au sein du budget principal comme c'est le cas aujourd'hui ou demain dans un budget annexe lié au service éco de toute façon nous produirons ce que nous avons besoin collectivement c'est cette comptabilité analytique que nous sommes engagés à produire monsieur Sabri vous nous relisez donc l'amendement oui alors cet amendement est c'est donc de proposer d'intégrer la gestion des crédits annuels budgétaires de l'équipement municipal palais des sports Pierre-Mendès France au budget annexe activité économique lors de la prochaine décision budgétaire donc manifestement oui donc nous proposons sous-amendement donc Hakim Sabri si vous en êtes d'accord propose directement d'intégrer dans son amendement le fait que ça sera intégré au 1er janvier 2015 monsieur Chamus oui reste une question c'est l'évaluation des charges de personnel affecté à la gestion de l'équipement donc qu'est-ce que vous proposez pour que nous puissions construire allez co-construire une évaluation une évaluation précise des dépenses de personnel affectées à la gestion de l'équipement comme toujours sur les dépenses de personnel que ce soit à l'intérieur du budget principal ou à l'intérieur du budget annexe il s'agit là d'une estimation des personnels qui seront affectés et donc ce travail doit être fait dans le cadre de la comptabilité analytique que ce soit au sein du budget annexe ou au sein du budget principal ça ne change absolument rien en ce domaine là comment vous proposez puisque vous ne les mettez pas dans le budget annexe la question c'est est-ce qu'il va y avoir 300 personnes de l'Amérique qui vont travailler au palais des sports et qu'on va vous dire qu'en fait il n'y en a qu'une ça ne tient pas vous savez très bien ne caritaturez pas c'est pas teintant au Congo si j'ai bien compris donc soyons sérieux deux minutes vous savez bien que la charge de personnel est un élément déterminant sur l'évacuation de la charge du palais des sports que selon que l'on sera sur 5 6 7 3 8 9 équivalent en temps plein nous proposerons une estimation et vous aurez tout le loisir de titiller cette estimation il y aura encore de la marge de discussion j'imagine qu'avec vous il y en aura effectivement toujours allez donc nous mettons au vote l'amendement d'Akim Sabri qui intègre le fait que c'est à compter du 1er janvier 2015 d'accord qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre donc s'abstient donc rassemblement de gauche et de progrès s'abstient vote contre UMP, UDI, Sous-etée civile et Front National vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cet amendement est donc adopté et je mets ainsi au voie la délibération numéro 4 amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP, UDI, Sous-etée civile rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération numéro 4 est donc adoptée et nous passons à la dernière délibération à l'avant-dernière délibération nous séparant de la pause dîner délibération numéro 5 portant donc sur la couverture des besoins de financement en 2015 et les opérations de réaménagement et des couvertures de taux d'intérêt qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP, UDI, Sous-etée civile rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc rejetée et adoptée adoptée cette délibération est donc adoptée sinon on n'a plus de budget cette délibération est donc adoptée et je donne la parole à monsieur Cazenave oui merci monsieur juste un mot là-dessus parce que je pense qu'on a un travail à faire sur ces questions je suis frappé du fait qu'un certain nombre d'emprunts sont à des taux d'intérêt assez élevés et on entend quand on pose la question en commission on nous dit que c'est assez compliqué ou difficile ou pénalisant de revenir sur ces emprunts or je pense que la négociation doit permettre de faire en sorte qu'il y ait un repositionnement de notre endettement et que des taux qui sont à 5, 6, 7% puissent être revus aujourd'hui avec des systèmes bancaires qui ont certainement envie de continuer à travailler avec nous dans l'avenir qui ont certainement envie d'une négociation et d'une discussion avec nous donc je voudrais que le mandat qui vous est donné aille un peu plus loin que la décision sur les emprunts de l'année prochaine mais qu'on regarde d'une façon un peu plus approfondie ce qui peut être fait pour renégocier à un moment où les taux d'intérêt sont historiquement bas qu'on puisse renégocier un certain nombre d'emprunts Nous avons regardé cette question et nous continuons de regarder cette question nous sommes évidemment attentifs à toute possibilité qui peut nous permettre de profiter au mieux de la conjoncture sur les taux d'intérêt actuels qui à n'en pas douter ne durera pas éternellement puisque pour ma part je ne doute pas un seul instant qu'il y aura une nouvelle crise des taux et comme il y aura une nouvelle crise financière Nous passons à la délibération numéro 6 autorisation de programme création et modification qui ne prend pas par au vote qui s'abstient qui vote contre Front National UMP, UDI Sosé des civils Rassemblement de gauche et de progrès qui vote pour Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes Cette délibération numéro 6 est donc adoptée Le budget est donc adopté après ces quelques heures de débat je vous remercie et je suspends la séance pour 35 minutes Chers collègues je vous propose de reprendre ce conseil municipal et nous commençons par la délibération numéro 7 portant sur l'opération Zach Presqu'il et monsieur Fristot vous avez la parole Merci monsieur le maire chers collègues donc cette délibération concerne le compte rendu financier 2014 du bilan et de la trésorerie prévisionnelle donc de l'opération Presqu'il la Zach Presqu'il il s'agit aussi de mettre ça dans un avenant alors cette délibération donc est importante puisque nous n'avons pas formellement délibéré sur les comptes tel qu'il nous avait été arrêté à notre arrivée et l'explication nous l'avons donnée ici à plusieurs reprises il y avait un déficit d'opération très important de 109 millions d'euros sur cette Zach c'est ce qui nous a motivé pour reprendre un travail important et je dois dire qu'à travers trois séminaires d'administrateurs de la Seminovia autour de la présidente Maud Tavel aussi avec les services de la ville contrôle de gestion des projets urbains un prestataire externe nous a assisté pour retravailler complètement le bilan de l'opération il a été proposé de sectoriser le grand périmètre de la Zach en six secteurs géographiques l'idée c'était de faire une analyse géographique et de rapprocher beaucoup mieux dans le calendrier les recettes les dépenses éviter des frais financiers refaire un travail complet sur l'opération revisiter les hypothèses financières et notamment les formules d'actualisation ça a l'air technique ce que je dis mais quand on chiffre c'est 14 millions d'euros sur l'opération simplement en reprenant l'actualisation du projet actualiser les objectifs de production de logements et de bureaux l'idée c'est de s'adapter aux conditions que l'on observe aujourd'hui 150 logements par an 20 000 m2 par an de bureaux participent à l'opération donc nous avons réévalué les recettes liées à ces taux de production et puis diminué les postes d'honoraires techniques qui avaient été surévalués on a tenu compte simplement de la consommation réelle au regard des 4 premiers exercices de cette ZAC donc sans modification substantielle du programme des équipements publics pour ne pas modifier la participation constructeur puisque si on remet en cause ces équipements publics il est vrai que la prestation attendue par les promoteurs qui participent est différente on a toutefois réduit de 1 tiers le rythme de production des bâtiments donc de l'opération giant et ça je vous l'ai dit ça conduit à une réduction de 110 000 m2 sur l'ensemble de la durée de la ZAC on a simplement conduit le rythme actuel et puis sur les logements on a à peu près le même nombre de logements prévisionnels pour l'ensemble c'est une légère réduction de surface qui est prise en compte on obtient donc j'en viens au résultat on a réduit le total des opérations d'aménagement jusqu'en 2034 en passant de 282 millions d'euros à 232 millions d'euros pour le total des opérations et c'est ce qui est soumis à votre vote aujourd'hui ainsi on a réduit de 50 millions d'euros les enveloppes à la fois de dépenses et de recettes ces enveloppes donc c'est des réductions sur les frais d'acquisition de travaux d'honoraires comme j'ai indiqué frais financiers le bilan on l'a remis en euros constants parce qu'il n'avait pas été complètement établi de cette façon et l'impact est favorable de 14 millions d'euros rien qu'en enlevant des aspects d'actualisation qui n'avaient pas lieu d'être je l'indiquais des recettes qui ont été modifiées aussi une réduction des droits à construire liée à un réajustement de niveau de prix de commercialisation puisque ce niveau avait été surévalué et l'idée ça a été de tenir compte du marché aujourd'hui moins 23 millions d'euros de réduction de la participation de la ville et ça ça nous intéresse directement comme suite du débat que nous venons d'avoir sur le budget où dans la durée de l'opération jusqu'en 2034 nous réduisons l'impact financier de l'opération pour la ville en conclusion donc une participation de la ville allégée suite à ce travail d'ensemble qui était focalisé pour l'instant sur les secteurs durant Savoyat et Cambridge ce modèle de travail nous allons le poursuivre poursuivre sur la ZAC mais aussi y compris sur la ZAC Flaubert où nous allons pouvoir appliquer le même principe et trouver là encore des économies pour les participations de la ville donc je vous propose d'approuver le bilan prévisionnel qui a été joint à la délibération incluant une participation maximale d'avance de la ville de 1,5 million d'euros pour 2015 et 2016 alors certains sont intervenus dans le débat précédent en disant oulala ce que vous faites finalement c'est une opération de pousser le tas de sable pour le futur et puis libre aux générations futures d'assumer et bien nous n'avons pas procédé comme ça le tas de sable dont il est question existait par le passé puisque avant modification la participation de la ville était évaluée à 3 millions d'euros par an si vous l'estimez sur 25 ans ça vous faisait une participation de 75 millions d'euros 3 fois 25 c'est facile à calculer bien en deçà des 109 millions qu'il était nécessaire de consacrer à l'opération donc vous voyez que le tas de sable existait nous avons travaillé sur les niveaux d'emprunts nécessaires c'est pour vous expliquer que nous ne sommes pas en train de faire des emprunts pour le futur de contracter des emprunts pour l'avenir non non nous avons au contraire réduit les emprunts et les frais financiers liés à ces emprunts grâce au travail réalisé et donc ainsi nous obtenons un montant compatible avec les finances de la ville pour la participation de la ville à 1,5 million d'euros par an jusqu'en 2020 et ensuite comme nous aurons sur d'autres opérations d'aménagement retrouvé et bien une moindre participation de la ville et donc de la liberté d'action nous pourrons l'investir dans cette opération voilà le principe mes chers collègues que nous avons retenu pour établir le bilan qui est soumis au vote ce soir je vous remercie monsieur Fristot monsieur Cazeneuve merci monsieur le maire donc je maintiens et je vais vous montrer comment les échéances budgétaires difficiles ont été repoussées sur les municipalités futures d'abord ce que je voudrais dire c'est que l'économie dont il est fait mention porte par rapport enfin fait référence à ce que la SEM avait imaginé comme actualisation mais non pas ne fait pas référence à ce qui a été voté ici au conseil municipal c'est à dire que le ce qui est inscrit dans les comptes du conseil municipal c'est une délibération de 2012 qui porte sur un déficit de 85 millions d'euros donc il n'y a aucune bonne nouvelle pour vous ce soir puisque on reste à 85 millions d'euros par rapport à ce qui avait été voté alors il y avait des actualisations qui avaient été faites pour porter à 105 et comment est-ce qu'on revient à 85 aujourd'hui on revient à 85 essentiellement parce que l'ACET a fait un travail d'actualisation qui tient compte du fait que les marchés aujourd'hui sont passés à des prix qui sont moins élevés que ceux qui étaient imaginés dans une période où il y avait une moins forte plutôt concurrence et les entreprises aujourd'hui se battent pour avoir des marchés c'est beaucoup plus compliqué donc les prix sont à la baisse d'autre part les taux d'intérêt sont à la baisse et d'autre part le niveau d'exécution de l'opération est tel que la projection du pourcentage réalisé sur l'ensemble à réaliser fait apparaître qu'il y avait eu des provisions trop importantes faites précédemment donc c'est une économie virtuelle par rapport à des dépenses virtuelles mais pas une économie réelle il n'y a pas eu de magie opérée par votre majorité pour faire disparaître des dépenses comme ça d'un coup de baguette magique la seule chose qui disparaît c'est le secteur Novédis le secteur de l'îlot ce qui est appelé l'îlot CM donc la SNCF qui est supprimée au nord-est de la parcelle proche de la SNCF cette îlot correspond à une économie de l'ordre de 10 millions plus l'actualisation 11 millions d'euros le reste c'est de l'actualisation des prix c'est la prise en compte de la baisse des taux d'intérêt c'est le fait que les marchés sont faits à des niveaux de prix plus bas que ce qui était imaginé initialement donc il n'y a aucune magie dans tout ça et au contraire à contrario des économies qui sont faites il y a un alourdissement des dépenses dans la mesure où le fait qu'il y ait moins de construction et plus de logement social fait qu'il y a beaucoup moins de terrain disponible à la vente privée et qu'il y a donc une chute de recettes entre ça et les bureaux de 28 millions d'euros dans le budget ce qui fait qu'au total on retrouve simplement purement et simplement les chiffres de ce qui avait été voté par le conseil municipal en délibération de 2012 là où je trouve que l'opération est beaucoup moins sexy c'est quand on s'aperçoit que la participation de la ville qui était de 3 millions d'euros par an précédemment est passée entre 2015 et 2020 à 1 million 500 000 euros par an mais que par rapport au plan d'emprunt initialement prévu on emprunte 25 millions d'euros de plus dans cette période on en repartra moins par la suite mais plus dans cette période et à partir de 2021 on repasse à une participation de la ville de 3 millions d'euros jusqu'en 2027 puis à 5 millions d'euros à partir de 2028 puis à 6 millions 5 puis à 7 millions et donc je dis et je confirme que oui on est en train de faire payer l'opération Presqu'Île aux générations futures en tout cas aux municipalités futures c'est-à-dire que votre municipalité voit l'horizon 2020 diminue son annualité par 2 3 millions à 1 million et demi mais c'est les municipalités suivantes qui elles vont devoir assumer les dépenses que vous avez décalées voilà simplement l'opération le petit coup de baguette magique il est là il n'est pas ailleurs il n'y a pas de vraie économie il y a au contraire des charges supplémentaires qui viennent de vos choix politiques de faire moins de construction d'accession libre au passage ça repose sur une hypothèse qu'on diminue de 30% les constructions de géantes mais il faudra que vous allez vérifier ça avec le CEA parce que je ne sais pas si cette hypothèse est valable ou pas il n'y a aucun élément aujourd'hui qui nous permet de valider cette hypothèse donc ça ça reste aussi ça reste aussi à vérifier et puis pour moi ce qui est dommageable ça l'était déjà dans le schéma presque le numéro 1 et ça le reste et c'est même aggravé dans le schéma presque le numéro 2 quand on est à 40% plus 10 40% de logements sociaux plus 10 d'accession je continue à dire même si ça peut m'attirer les foudres de certains mais je ne suis pas là pour faire plaisir ou pour plaire à tel ou tel je considère que c'est un choix qui à mon avis est irresponsable que de construire des quartiers où on sait très bien que par la sociologie à ce taux à ce niveau de logements sociaux on se prépare des problèmes à venir et peut-être même des problèmes aujourd'hui parce que je ne suis pas certain que les hypothèses financières qui sont là se trouvent vérifiées et je ne suis pas certain que l'on va se précipiter pour aller réaliser par les opérateurs privés des opérations où on leur impose un niveau de logements sociaux aussi élevé la mixité trop de mixité parfois tue la mixité et je vous le dis moi je suis j'ai vécu dans les logements sociaux quand j'étais enfant je ne suis pas moi je ne suis pas nu avec une quillère d'argent dans la bouche je viens d'un milieu populaire je vous dis simplement que quand on a une responsabilité politique et quand on a une responsabilité de service public on doit se poser les questions du long terme quand je vois qu'à la ville neuve quand je vois qu'à la ville neuve aujourd'hui les malheureux propriétaires qui ne peuvent pas se défaire de leur logement arrivent quand ils y arrivent à s'en défaire à 800 euros le mètre carré et bien ça fait ça fait quand même réfléchir sur les politiques à long terme ça fait quand même réfléchir sur les responsabilités qui sont les nôtres en tant que citoyen en tant qu'élus sur ce que nous faisons aujourd'hui et bien ce choix là moi je l'ai en conscience je ne peux pas je ne peux pas le partager avec vous voilà et je vous redis par ailleurs que je trouve détestable qu'on mette la poussière sous le tapis en repoussant aux municipalités futures la charge de payer vos choix d'aujourd'hui monsieur Breuil oui très rapidement monsieur le maire j'ai lu sur votre document budgétaire c'est en page 5 une petite citation que je vais quand même vous relire qui amènera peut-être un petit peu d'eau au moulin de monsieur Cazenave et pourquoi pas ça ne me gêne pas et on y lit les décisions qui permettent de mettre en oeuvre ces réalisations ne doivent pas obéirer la capacité des générations futures à tracer elles-mêmes leur chemin en fait vous nous expliquez que vos choix politiques ne doivent pas en quelque sorte empêcher les générations d'après de travailler comme elles l'entendent alors il est clair que si l'état le financement est comme le dit monsieur Cazenave je n'ai pas regardé le détail de ce plan de financement nous amène à rembourser plus tard 5, 6, voire 7 millions d'euros il est clair que vous êtes quelque part à mon avis en contradiction avec vous-même cela dit je le redis si monsieur Fristot fait ses économies je l'en félicite je l'encourage à en faire davantage mais il est clair que cette manière de repousser la poussière un peu sur le tapis ça ne nous convient pas non plus je vous en remercie monsieur Safar oui moi j'aurais une simple question à Vincent Fristot c'est elle concerne les hypothèses de développement de Giant et la réduction des mètres carrés d'activité qu'est-ce qui aujourd'hui nous permet de travailler sur cette hypothèse de baisse assez importante un tiers sans obéir l'avenir du projet presqu'il excusez-moi le terme est un peu dur mais est-ce qu'on va pas faire d'un projet qui était un projet très fort un projet normal mais au sens presque un peu minable du thème excusez-moi de le dire comme ça je veux pas que ce soit mal pris mais quelles sont les hypothèses qui ont permis à la SEM de dire on peut réduire du tiers sans prendre de risques économiques trop importants au regard du projet de la presqu'il voilà je préfère le dire monsieur Abfast merci monsieur les maires chers collègues la SAC Presqu'il elle est comme vous le savez un projet important pour nous pour la ville c'est la plus grande SAC de France 250 hectares la plus grande SAC de France dans la 18ème ville de France un projet structurant et qui comme il a été rappelé est construit avec point de départ un développement scientifique d'un campus avec des investissements du programme investissement d'avenir plan campus avec l'arrivée du Trombé avec 2000 logements prévus initialement sur 10 ans avec un contexte d'un programme éco-cité qui faisait de cette SAC un éco-quartier donc un projet important et intéressant où aujourd'hui déjà on a 20% de vélo par modal donc c'est aussi un modèle pour d'autres parties de notre ville avec un pavillon mobilité en construction avec la volonté de tous les acteurs de ne pas avoir une voiture de plus sur la Presqu'il en 2020 alors qu'on aura doublé le nombre des personnes qui vivent et qui travaillent un grand projet qui représente bien plus que les 230 millions d'euros du budget de l'aménageur qui représente sur 10 ans bien plus qu'un milliard d'euros d'investissements dans notre ville donc il est important de bien le gérer et il était important que le rapport qui nous est proposé aujourd'hui les craquels qui n'a pas été proposé pour délibération il y a un an en période électorale qu'il a été remis sur les rails qu'on retrouve les chiffres de 2012 les chiffres qui étaient à l'époque stabilisés et qui depuis n'avaient pas été suivis avec l'attention nécessaire pour un si grand projet il est clair que cette actualisation a permis d'acter que le marché immobilier aujourd'hui se porte moins bien qu'aujourd'hui on ne peut pas aussi vite et aussi bien commercialisé au prix qui a été pratiqué en 2011 2012 il est clair que ce projet mettra un peu plus de temps il est clair aussi que la ville de grenoble n'a jamais et ne continuera aussi pendant tous ses mandats à limiter son investissement à ces 1,5 million d'euros pour l'aménageur la ville de grenoble elle participe via les programmes cper 2008-2014 via les programmes campus très fortement aux constructions des bâtiments scientifiques et donc elle contribue exactement au montant qu'il faut pour que la trésorerie de cette zone d'aménagement soit à un bon niveau elle contribue exactement à ce niveau à différents fronts sur ce projet bien sûr la programmation de la partie scientifique elle est en cours je suis ça dans ma délégation à la métro et aujourd'hui tous les acteurs sur la presqu'île académique privilégient la réhabilitation des bâtiments nouveaux c'est-à-dire on construira moins du neuf sur la presqu'île il est prévu d'ici 2020 de réaménager l'ancienne Ansergue Felma qui se libérera on va avoir une IUT dedans c'est une mixité importante d'avoir des formations professionnalisantes sur la presqu'île et aussi le CEA va réhabiliter des bâtiments au lieu de construire des bâtiments neufs et bien sûr ça va réduire malheureusement les frais qui vont être normalement levés sur les constructions neuves donc cette baisse des recettes par un changement de la politique de construction des acteurs scientifiques elle se retrouve dans ce bilan qui nous est proposé qui donc comme je l'avais dit remet ce programme sur les rails et qui va donc de notre côté être suivi aussi bien métro que ville avec toute l'attention qu'il mérite merci monsieur Fristot peut-être pour une réponse oui donc merci à monsieur Abfast d'avoir parlé de fonds et de mixité accrue on le sait notre direction politique est bien d'apporter une mixité de formation comme ça a été dit de mixité sociale renforcée donc en augmentant le taux de logement social en sachant qu'il s'agit de logement social familial et spécifique et donc on est loin de la situation décrite tout à l'heure par monsieur Cazenave les comptes étaient arrêtés en mars 2014 donc là quand je parlais de 109 millions d'euros de participation de la ville c'était ce qui avait été arrêté au niveau du conseil d'administration de la Seminovia donc certes ça n'avait pas été passé en conseil municipal mais c'était dans les tuyaux on peut dire pour se faire et donc nous avons réexaminé complètement ce dossier pour le passer maintenant ce soir après travail je rappelle simplement la situation de certaines actes du passé Europol où la ville participait à 70% de l'ensemble des montants engagés sur cette sac donc heureusement on n'est plus dans cette situation on maîtrise maintenant il n'y a pas de magie la ville accompagne bien la réalisation des équipements publics c'est son rôle et enfin je dirais que la réduction des mètres carrés d'activité comme on l'a indiqué provient à la fois d'une reconversion de certains bâtiments qui vont pouvoir être réutilisés sans construire de nouveaux bâtiments donc c'est une meilleure utilisation et ceci n'est pas sujet à participation à la création de nouveaux mètres carrés et donc cela occasionne donc des recettes moindres mais évidemment nous avons tenu compte de ces éléments nous avons tenu compte y compris du rythme prévisionnel et nous travaillons effectivement avec le CEA demain d'ailleurs il y a un comité de pilotage presque il et donc nous confirmerons tout cela pour dire que les choses sont tout à fait programmées mesurées et on obtient les équilibres qui sont mentionnés dans la délibération donc on n'a pas de prise de risque par rapport aux équilibres au contraire on a amélioré nettement la situation par le travail qui a été engagé et qui doit se poursuivre d'ailleurs sur les autres secteurs y compris de cette ZAC je vous remercie y a-t-il d'autres prises de parole non je mets est-ce qu'il y a monsieur Chamussy il y a quand même un point monsieur Fristot ne peut pas en rester là Richard Casenna vient de dire quelque chose qui me semble tout à fait décisif vous avez redéployé dans la durée la contribution de la ville elle est pour la période 2014-2020 de 1,5 million par an et comme par hasard pour le mandat municipal suivant elle est maintenant elle passe maintenant à 3 millions le double je veux dire ce redéploiement de la charge de la contribution de la ville pour le mandat municipal suivant et encore on va jusqu'en 2034 et après ça monte encore plus je veux dire il y a une forme d'incurie d'indécence à vouloir reporter sur les grenoblois de demain et sur les équipes municipales de demain ou alors dites très simplement et après tout on peut peut-être l'entendre et bien voilà on est dans un ressortez-nous le couplet sur la baisse des dotations de l'État on a des marges financières contraintes on n'arrive pas à financer la contribution de la ville telle qu'elle était prévue initialement on la reporte et puis les suivants feront ce qu'ils pourront etc mais c'est quand même ça la réalité de ce nouveau redéploiement de la contribution de la ville il faut vous expliquer là-dessus oui je vais prendre la parole participant au CA de la Saminovia monsieur Chamussy vous n'avez peut-être pas entendu les explications mais monsieur Cazenam y était les explications sont simples il y a une synchronisation des emprunts par rapport au phasage du développement ce qui fait qu'on réduit les frais financiers puisqu'on n'a pas besoin d'emprunter pour des opérations qui vont apparaître longtemps dans le temps donc ça c'est la première source d'économie la deuxième source d'économie c'est donc la deuxième source d'économie c'est simplement comme pour un prêt individuel quand vous avez plusieurs prêts immobiliers qui s'ajoutent quand le premier prêt s'arrête vous augmentez le prêt suivant donc c'est ce qui se passe ici c'est à dire que vous avez des développements des différentes actes de Grenoble quand les développements des actes vont s'arrêter on va garder le même niveau d'investissement dans les actes et simplement ça va remonter celle de Presqu'Île ça s'appelle une bonne gestion sur la durée voilà j'espère que cette fois vous avez compris merci en deux mots j'ai dit qu'on réduisait les emprunts dans l'ensemble de l'opération donc sur 2034 donc on ne reporte pas par des emprunts si vous voulez une charge pour le futur donc ça c'est important de bien le comprendre et puis d'autre part nous étions déjà dans une situation qui va crescendo avec le temps où la participation de la ville qui était prévue à 3 millions d'euros dans le bilan précédent on voit bien si on multiplie sur 25 ans ne permettait que d'arriver au 3 quarts même pas du montant de la participation totale donc c'est pour dire qu'on était déjà dans une situation délicate pour le futur et donc l'idée a été de retravailler ces éléments pour que dès que les opérations de ZAC vont progressivement s'achever se clore et bien la ville puisse contribuer à cette opération donc les choses elles sont programmées sur la durée allez une dernière intervention monsieur Cazenave oui monsieur le maire juste pour dire monsieur Malbec qui est au conseil d'administration d'innovia comme moi qui l'a peut-être pas tout compris quand même parce que son explication est plus que fumeuse et assez inexacte en plus en ce qui concerne le rythme d'emprunt parce qu'on va emprunter 25 millions d'euros de plus dans la période jusqu'à 2020 dans la période maintenant après il y a des économies dont on s'est expliqué sur les projections que l'on peut faire du taux de réalisation du programme et des coûts des marchés et des taux d'intérêt etc. mais il n'y a aucune baguette magique et je tiens encore à le redire alors sur la question de la poussière sous le tapis je suis désolé mais lorsque la situation précédente était 3 millions par an et qu'aujourd'hui on met 1 million et demi jusqu'en 2020 ça veut dire qu'on reporte sur les municipalités futures les investissements vous pouvez vous contorsionner dans tous les sens que vous voudrez vous n'échapperez pas à cette vérité fondamentale qui consiste à repousser sur le futur les dépenses d'aujourd'hui et j'ajoute j'ajoute que si j'étais un esprit vraiment chagrin je vous dirais que le budget que vous avez voté tout à l'heure est un budget insincère puisque vous avez voté dans le budget primitif 1 million d'euros pour la ZAC presqu'il alors qu'ici il est marqué que vous êtes à 1 million et demi minimum et j'ajoute et j'ajoute mais enfin on va bien voir si vous n'êtes pas compte tenu de voter plus au budget supplémentaire vous savez bien que vous êtes obligé de voter 1 million et demi et d'autre part sur ce budget insincère je pourrais ajouter que la ZAC Bouchaillet par exemple est provisionnaire votre budget à 800 000 euros monsieur le maire je ne sais pas s'il l'avait vu mais c'est pas 800 000 euros que vous aurez à mettre sur Bouchaillet cette année c'est beaucoup plus il manque au moins 2 millions d'euros dans votre budget primitif pour les ZAC voilà donc je vous le dis je ne dis pas pourtant que c'est un budget insincère je dis qu'en tout cas il ne se projette pas tel qu'il devrait se projeter voilà alors arrêtez avec les circonvolutions les contorsions et les manipulations il n'y a pas de miracle dans cette ZAC vous avez une option politique qui est dangereuse de construire à mon avis une mixité trop forte et par ailleurs vous repoussez la note à plus tard voilà c'est tout c'est très bien Richard Chaznav a bien répondu je voudrais seulement dire à monsieur Malbet le mois dernier il reprenait la rhétorite de Paul Bron cette fois-ci il reprend la rhétorite de Geneviève Fioraso qui lorsqu'on n'était pas d'accord disait attendez si vous n'êtes pas d'accord c'est parce que vous n'avez pas bien compris un peu moins de suffisance ça vous permettra de travailler davantage allez je crois que cela clôt le débat je mets donc cette délibération numéro 7 au vote qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote contre UMP, UDI, Société Civile qui vote pour Rassemblement Citoyens de la Gauche et les écologistes cette délibération numéro 7 est adoptée délibération numéro 8 oui donc à travers cette délibération nous validons des charges foncières dans la ZAC justement Presqu'Île pour l'îlot CD il est proposé de valider le montant à 350 euros du mètre carré de surface plancher puisqu'il s'agit d'un programme immobilier en accession et de donc il s'agit d'autoriser la SEM Inovia cédée à la société ICP et bien donc l'îlot CD sur Cambridge monsieur Cazenave désolé mais je dois encore vous dire pourquoi nous ne pouvons pas voter cette délibération j'ai posé la question au sein de la SEM à Inovia de savoir comment cette entreprise arrivait ainsi au conseil d'administration pour une attribution de terrain et je n'ai pas pu avoir de réponse satisfaisante puisque je n'ai pas on n'a pas pu me présenter un appel à projet on n'a pas pu me présenter un appel à concurrence on a bref la seule chose qui m'a été dite c'est que c'était une commande de la ville que de permettre à cette société ICP d'avoir donc ce tainement à 350 euros hors taxes le mètre carré de surface de plancher c'était une commande de la ville alors j'ai voulu savoir qui c'était la ville si c'était une commande du maire une commande politique on n'a pas trop bien su me dire de quoi il s'agissait j'ai cru comprendre que c'était une compensation qui était donnée à une entreprise qui aurait été spoliée par ailleurs bon tout ça n'est pas d'une grande clarté tout ça n'est pas d'une grande transparence et quand on professe des méthodes sur la transparence on a au moins le devoir de les appliquer à soi-même c'est vraiment le contre-exemple malheureusement je trouve que les contre-exemples sont en tendance à se multiplier dans votre gestion c'est à dire qu'il y a un moment donné on croit qu'on peut tout faire qu'on peut tout se faire mettre d'autres avant vous ont cru ça ça ne leur a pas porté chance je vous conseille de ne pas continuer dans cette voie et je vous conseille oui je peux vous le donner ce conseil parce que moi j'ai été témoin des choses que je n'ai pas approuvées à une certaine époque et contre lesquelles je me suis élevé souvent et je tiens à vous dire que ce n'est pas une bonne manière de procéder quand on veut faire le choix de la transparence on le fait jusqu'au bout et je vous conseille de procéder ainsi là ça n'est pas le cas ce qui est important c'est de voir la valorisation de la charge foncière sur cette opération qui crée un niveau de charge foncière qui sera ensuite guide guide pour l'ensemble des ventes des îlots de la suite du programme de la ZAC donc c'était important de valider ce niveau de commercialisation de montant pour un programme en accession donc ça c'est le premier point ensuite il était important de procéder à une recette en avance par rapport au calendrier qui était prévu pour la commercialisation de cet îlot puisque la recette prévue initialement l'était en 2017 je crois à me souvenir et donc c'est une opportunité pour l'opération que de pouvoir traiter cet îlot et bien immédiatement je vous remercie je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient national qui vote contre le UMP UDI société civile qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes délibération numéro 8 est adoptée je vous remercie délibération numéro 9 qui porte donc sur le travail avec l'EPFL l'établissement public foncier local du Dauphiné qui fait du portage foncier monsieur Fristot un petit mot écoutez l'idée c'est de prolonger donc le portage de l'EPFL sur certains lots et puis donc dans le cadre du plan de sauvegarde en cours sur l'Arlequin s'agissant de 5 appartements qui ont été faits l'objet de préemptions ceci depuis 2013 il s'agit donc d'assurer le portage de ces biens par l'EPFL dans le cadre du renouvellement urbain donc ça c'est le volet renouvellement urbain pour l'EPFL et il s'agit en fait de logements qui feront l'objet de travaux importants en matière d'isolation thermique pour ces logements je vous remercie est-il des interventions monsieur Breuil oui nonobstant le caractère très technique de cette délibération bon je vais pas rentrer dans le détail je vous avoue ne pas avoir la compétence nécessaire il n'empêche qu'il y a à peu près un mois on a appris enfin la population grenobloise a appris par voix de presse qu'un simple étudiant au BTS avait je crois mis en évidence une malversation à hauteur d'environ 200 000 euros est-ce qu'on peut on pourrait nous en dire un petit peu plus sur ce qui s'est passé et sur les éventuelles décisions que vous avez pu prendre pour que ce genre de double facturation ne se reproduise pas à l'avenir on peut dire un mot mais donc la Madame Garnier est présidente de l'EPFL au titre de la métro donc je vous invite à faire court tout à fait je donnerai beaucoup plus d'explications puisque nous avons une assemblée générale de l'EPFL ce mercredi après demain sur tout autre sujet mais je donnerai plus d'informations alors il s'agit d'une escroquerie qui a été faite par une ancienne employée de l'EPFL des années 2009 à 2011 la somme une somme d'environ 320 000 euros a été identifiée donc ce sont des fausses factures sur des petits travaux d'entretien faits sur le patrimoine de l'EPFL il y a eu un jugement cet ancien employé vient d'être condamné à 30 mois de prison ferme un employeur également à 24 mois de prison ferme chacun à 5000 euros d'amende et 8 autres personnes aussi ont des peines d'un prévisionnement avec sursis ou des amendes ce verdict indique aussi un partage de responsabilité de l'EPFL sur ces sommes nous n'avons pas encore aujourd'hui le texte le jugement complet puisqu'il vient d'être il vient d'être fait nous n'avons que les peines qui nous ont été signalées par l'avocat de l'EPFL ce qui est évident c'est que à l'EPFL nous prendrons toute la mesure de ce qui s'est passé une réorganisation avait été déjà été faite en 2011 quand les faits ont été découverts non pas par un simple étudiant stagiaire comme l'annonçait certains médias mais grâce à une étude réalisée par ce stagiaire mandatée par les élus et la direction de l'EPFL une étude qui portait sur l'ensemble du patrimoine de l'EPFL la présidence et la direction de l'époque avaient été alertées par une augmentation du montant de ses travaux une augmentation depuis plusieurs années augmentation qui pouvait s'expliquer par l'augmentation du patrimoine mais qui était quand même un peu trop importante donc même si une certaine organisation réorganisation a été faite après ces événements donc en 2011 il conviendra et nous nous implorons à l'EPFL d'opérer une réorganisation pour améliorer les contrôles fiabiliser les processus tout ceci va être mené après un audit et donc un ensemble de procédures va être mis en place pour que l'EPFL soit irréprochable comme se doit l'être un établissement public qui gère des fonds publics merci donc des malversations qui datent d'avant en 2011 qui avaient été mises au jour et dont le procès vient d'arriver à terme je mets cette délibération numéro 9 aux voix qui ne prend pas part au vote donc madame Garnier en tant que présidente de l'EPFL qui s'abstient Front National UMP UDI Société Civile qui vote contre qui vote pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération numéro 9 adoptée la 10 porte donc sur la mise en oeuvre de la location active sur le territoire grenouille bois en quelques mots donc il s'agit de permettre la candidature de demandeurs de logements sociaux sur des logements qui seraient proposés par annonce donc l'idée c'est de travailler un nouveau système permettant au niveau des bailleurs d'éviter les refus au niveau de l'attribution de logements sociaux donc ce dispositif concerne des demandeurs enregistrés du Mans et donc il n'y a pas de modification sur ce point mais il s'agit pour les demandeurs de répondre à des annonces qui sont publiées et je profite de cette délibération pour indiquer que le 11 février dernier avec Christine Garnier avec Absize nous avons inauguré au Pôle Habitat le nouveau site internet des bailleurs donc qui s'appelle Pôle Habitat d'ailleurs ce site et qui permet donc d'avoir un ensemble de renseignements pour les demandeurs de logements sociaux qui expliquent le principe de l'attribution et donc qui rend transparent le dispositif donc à travers ces informations donc la délibération son objet c'est de s'inscrire dans un dispositif test qui concerne 35 logements par an du contingent de la ville de Grenoble pour donc faire l'objet de publications concernant donc ces 35 logements et d'en tirer ensuite le résultat de cette expérience permettant de voir si comme ça se fait déjà d'ailleurs dans d'autres régions et bien ce principe de la location active est intéressant je vous remercie madame Béranger merci monsieur le maire avant toute chose nous ne pouvons que reconnaître que la politique du logement de toutes ces dernières années est un échec se retrouver avec plusieurs centaines de logements vacants sur les bras j'allais dire dans le parc public c'est inquiétant et la location active que monsieur Fristot nous présente ce soir en est le parfait exemple de cet échec vous testez un autre dispositif et pourquoi pas ce dispositif peut même être efficace à court terme puisque vous proposez aux familles de choisir elles-mêmes leur quartier et leur logement ce qui devrait logiquement diminuer le nombre de refus suite au passage en commission d'attribution de logement bien sûr et par ricochet devrait diminuer le pourcentage de logements sociaux vacants ceci dit nous avons de vraies questions quand même de fond sur ce dispositif et notamment sur le long terme Richard Cazenave on parlait tout à l'heure avec la mixité sociale quand une famille suivie par les services sociaux aura choisi son logement dans un quartier réputé difficile que lui prétextera le bailleur pour lui refuser ce logement à ce jour vide qu'elle n'a pas été choisie ou c'est pour d'autres raisons la mixité tant clamée dans vos rangs depuis longtemps avait déjà du plomb dans l'aile mais là je crains que cela s'empire quant aux élus qui siègent en commission d'attribution de logement ils ne savent plus qui on loge et où puisque vous avez opté pour l'anonymat des demandeurs de logement dans cette instance mettre plus de transparence c'est bien mais c'est à double tranchant les élus peuvent être utiles parfois ils peuvent signaler certains faits importants pas forcément connus des services sociaux notamment dans les rencontres avec les gens et dans leur permanence qu'ils assurent en mairie ou ailleurs la location active l'anonymat dans les commissions d'attribution de logement à mon avis déresponsabilise les élus et les services de la ville dans la période difficile que nous traversons nous pensons qu'il faut au contraire renforcer l'intervention publique la politique d'attribution des logements mérite une remise à plat total je l'ai déjà dit à plusieurs reprises nous pensons que vous devriez vous concentrer sur ce chantier là au lieu de vouloir bloquer les loyers du secteur privé qui eux ne font que chuter merci je rappelle je pense que l'anonymat a été un réel progrès qui a d'ailleurs été étendu à Grenoble Habitat en 2014 que les travaux qui ont été menés par les différentes commissions au niveau national poussent vers cela et que finalement nous sommes également après on peut la situation sociale la situation familiale la situation financière tous ces éléments là sont connus de la commission ce qui n'est pas connu c'est le nom mais tous les autres éléments sont connus donc en termes de stratégie de peuplement même si c'est quelque chose qui reste extrêmement difficile et je pense que tous les acteurs du logement social rappellent que c'est extrêmement difficile d'être efficace et constatent je pense qu'aujourd'hui les résultats sont maigres en termes de mixité dans les quartiers où il y a beaucoup de logements sociaux là où il y a une réelle mixité qui s'instaure c'est quand on construit du logement social quand on répartit différemment le logement social un peu partout et dans cette répartition il va de soi puisque le nombre de logements sociaux doit atteindre 25% de l'ensemble des logements il faut que les opérations nouvelles que certains quartiers sont maintenant construits et ne verront pas de nouvelles constructions il faut que les zones qui sont en construction évidemment développent un taux supérieur c'est bien pour cela également que la modification du plan local d'urbanisme est passée à 40% mais pour revenir sur cette logique de peuplement je pense que non seulement l'anonymat a été un progrès mais nous avons également mis en place le fait que la commission d'attribution ne soit pas présidée par un élu et que vous le savez évidemment le maire n'y soit pas directement présent puisque vous me représentez dans cette instance de commission qui évite tout risque de clientélisme qui est toujours une question délicate à la fois sur le logement public et sur l'emploi public donc nous mettons en oeuvre finalement des dispositions qui préviennent non seulement ces risques mais qui rendent lisible pour l'extérieur et pour les demandeurs le fait que ce n'est pas en écrivant au maire et je reçois tous les jours comme je pense à un grand nombre de maires des dizaines de demandes de logement pour des gens qui sont dans une réelle difficulté personnelle donc l'évaluation du besoin est claire mais au moins ils n'ont pas l'impression d'avoir un passe droit et que c'est leur courrier au maire ou leur proximité avec quelqu'un de l'entourage qui peut faciliter leur dossier donc il me semble au contraire c'est un progrès même si cela ne résout pas vous l'avez dit la question du peuplement pour cela la question du peuplement c'est bien notre travail sur la construction de logements sociaux sur également la bascule et le conventionnement de logements privés vers le logement social à certains endroits puisqu'on sait qu'il y a le parc privé il y a une vacance qui est plus importante que dans le public dans le public aujourd'hui pour le bailleur que je préside la vacance est à 2% et les travaux autour de comment finalement impliquer le demandeur dans le dispositif ont mené pour l'instant on a l'impression que ça marche plutôt bien et c'est pour ça que ce pas en avant est fait aujourd'hui monsieur Chamussy bien évident tout ce qui permet de lutter contre un clientélisme réel ou supposé est tout à fait positif donc ça il n'y a pas d'ambiguïté là dessus après je ne sais pas ce qu'il en était dans l'empreu précédente municipalité en toute hypothèse ça représente ça ne peut pas représenter un nombre d'attributions considérable je crois que le véritable enjeu même si celui-ci ne doit pas être négligé c'est la question des critères d'attribution les conditions dans lesquelles pourquoi les logements sont attribués et de ce point de vue là nous nous avons défendu la mise en place d'un système de scoring il est pratiqué d'ailleurs à Rennes j'ai vu un reportage où la ministre madame Pinel disait vouloir s'inspirer de cette pratique au niveau national donc quelle est votre position par rapport à ce système là qui introduirait après il y aurait sans doute un débat sur la valeur des critères et au moins ce serait un débat sain confrontation d'idées sur la hiérarchisation des priorités dans les critères et au moins ce débat il serait intéressant une confrontation des idées et après ça objectiverait véritablement les attributions de logement donc voilà pourquoi nous nous défendons ce scoring cette pratique du scoring quelle est votre position par rapport à cette démarche là je vois que monsieur Fristot veut prendre la parole mais madame Béranger est relativement au courant également sur ce sujet puisque le règlement de la commission d'attribution des logements d'actifs fait référence à ce scoring en disant que nous le mettons en place c'est d'ailleurs je crois parmi les acteurs du logement social de cette agglomération qui avait participé à la commission mise en place par Cécile Duflo pour essayer de revisiter les conditions d'attribution du logement que à l'issue de cette commission et sur la base également de l'expérimentation qui est menée à Rennes que les propositions de généralisation avancent même si elles avancent petit à petit dans ce domaine elles avancent petit à petit vous l'assuminez puisque les débats sur le scoring ne résolvent pas non plus la question du peuplement c'est un élément de plus à mener à la commission pour permettre d'objectiver des situations je complète ma question pour aller un petit peu plus loin bien sûr c'est Actis mais en même temps Actis c'est le bras de la collectivité donc est-ce que le conseil municipal sera amené à débattre de cette question alors sur cette question-là je pense qu'on pourra avoir le débat au conseil municipal même si je pense que le bon espace vu les compétences c'est le débat que nous avons commencé à avoir à la métropole sur cette question-là mais je pense que nous pourrons avoir le débat également au conseil municipal bien que ce débat soit porté à l'échelon métropolitain Monsieur Fristot vous voulez ajouter un mot juste déjà je voulais parler français c'est la cotation au niveau de et c'est déjà en test aussi donc c'est intéressant de rapprocher le débat de la location active avec le débat de la cotation moi je pense aussi que comme ça a déjà été dit les critères évidemment tout ça c'est discutable je pense que in fine on ne peut pas se transformer en ordinateur ou remplacer des élus par des machines et donc finalement les situations méritent d'être examinées au regard de ces critères et de ce qui fait ressortir les dossiers classer les dossiers effectivement c'est une aide à la décision qui est intéressante et donc nous pourrons avoir le débat une fois les conclusions tirées de ces expériences ils sont en cours Monsieur Cazenam un tout petit mot dans l'analyse des demandeurs il serait intéressant en se référant à l'étude du CNRS sur les demandeurs de logements sociaux mais de regarder nous nos 8000 demandeurs ici si la manière de les satisfaire c'est de construire 8000 logements sociaux est-ce que le problème n'est pas de rendre l'accès au logement possible pour des demandeurs c'est ça la question centrale ça n'est pas de construire à l'infini des logements sociaux alors qu'il y a d'autres possibilités de logement on a déjà évoqué cette discussion dans d'autres dans d'autres cas notamment le cas de la rénovation et je crois que la problématique aujourd'hui sur laquelle on devrait s'interroger elle devrait être plus qualitative elle devrait être comment faire en sorte que ceux qui sont demandeurs aujourd'hui puissent accéder à un logement voilà et c'est peut-être des réponses un peu différentes que de faire du béton alors oui je vous invite quand même à faire que ce débat a eu lieu dans le cadre du conseil métropolitain dernier à laquelle vous étiez et à laquelle j'étais il est minuit 20 et donc la délibération porte là sur l'expérimentation de ce nouveau dispositif et je vous invite tout est dans tout c'est bien tout est dans tout bien sûr mais je pense qu'on peut aussi avoir une approche de nos débats qui permettent de le faire avancer vu l'heure je mets cette délibération numéro 10 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre UMP UDI Société Civile qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes délibération numéro 10 adopté la 11 une mise à disposition pour un hôtel social y a-t-il des prises de parole non je la mets au voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes abstention du groupe UMP UDI aux étés civils délibération numéro 11 adopté la 12 des acquisitions de box classique de garage donc dans le quartier de la Villeneuve qui ne prend pas vous voulez dire quelque chose sur le monsieur Breil oui très rapidement est-ce qu'on pourrait avoir maintenant un état un petit peu de tous ces garages détruits et de ceux qui sont à construire est-ce qu'on pourrait avoir une balance entre le détruit et le construit parce que selon nous un quartier de la ville qui n'aurait pas suffisamment de place de stationnement pour les voitures se trouverait de ce fait moins attractif pour beaucoup oui ça pourrait être transmis en commission donc je vous rappelle que les partings 3 et 4 les partings silos 3 et 4 seront détruits le parking 5 donc qui s'appelle maintenant le parking Arlequin a été construit pour la reconstitution de l'offre je mets cette délibération numéro 12 au voie qui ne prend pas par au vote qui s'abstient Front National qui est contre qui est pour rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes rassemblement de gauche et de progrès groupe UMP UDI société civile délibération adoptée la 13 dévalidation de charges foncières je la mets au voie qui ne prend pas par au vote qui s'abstient Front National qui est contre et pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes UMP UDI sur l'été civil je vous remercie délibération adoptée la 14 construction d'un local associatif à des fins de relogement opérationnel monsieur chamussy oui monsieur fristot vous voulez exposer le non allez on y va comme ça vous avez demandé la parole monsieur chamussy allez-y il faut lire dans le détail cette délibération donc pour comprendre qu'il s'agit notamment de mettre des locaux à disposition d'une association alors c'est là où il peut y avoir débat à vocation cultuelle donc nous avons demandé un certain nombre de documents sur la nature de l'association ses statuts etc qui nous ont été fournis alors on les a demandé il y a 8 jours qui nous ont été fournis à 20h50 et quelques donc bien évidemment on n'a pas pu en prendre connaissance ces questions sont toujours compliquées parce que la part du culturel et du cultuel doit vraiment être regardée avec beaucoup d'attention il y a ce qu'on a le droit de faire et il y a ce qu'on n'a pas le droit de faire juridiquement et puis il y a ce qu'on a envie de faire et il y a ce qu'on n'a pas envie de faire très sincèrement nous on n'a pas pu regarder compte tenu des délais avec lesquels nous avons mis ces documents les choses donc soit il est possible de reporter tout ou partie de cette délibération soit on ne pourra pas se prononcer sur le fond j'entends je m'excuse pour le retard de la transmission des documents que nous avions donc c'est effectivement dommage et non on ne peut pas repousser puisque le calendrier des travaux également de réhabilitation du 50 Arlequin en dépend monsieur Bron alors on ne peut que se réjouir de la décision proposée au conseil municipal qui marque l'aboutissement de longues années de tâtonnement que nous avons connu à chercher un site d'accueil pour le relogement de la salle de prière des musulmans situé en mezzanine du 50 galerie de l'Arlequin la précédente municipalité avait étudié plusieurs possibilités qui n'avaient pas pu être réalisé soit pour des raisons techniques soit pour des raisons de voisinage la solution adoptée ici certes très coûteuse a le mérite d'être faisable dans des délais rapides dès cette année or il y a urgence puisque le relogement de la salle des prières conditionne le bon déroulement des travaux de réhabilitation et de restructuration de l'immeuble du 50 qui font partie de la convention signée avec l'Andru en 2008 la première tranche par ailleurs le choix d'une construction à la fois légère et de qualité permet de ménager l'avenir on peut imaginer une évolution dans les années qui viennent allant vers une recomposition des lieux de prière situés dans le territoire de la ville neuve et permettant alors un autre usage des locaux qui vont être créés voire leurs déplacements ailleurs dans la ville en fonction des besoins c'est la première fois que nous abordons cette dimension en conseil municipal c'est la raison pour laquelle monsieur le maire nous saisissons cette délibération pour vous demander quelles sont vos orientations en matière de lien avec les associations culturelles et plus particulièrement concernant les lieux de prière soldez-vous là les engagements de la majorité précédente ou bien marquez-vous une continuité pour ce qui nous concerne sur le fond nous pensons que cette délibération s'inscrit dans la lettre et dans l'esprit de la loi de 1905 relative à la séparation des églises et de l'état qui définit ce que l'on appelle la laïcité à la française si débattue aujourd'hui et re-questionnée après les événements du début du mois de janvier ce faisant elle poursuit la démarche que nous avions nous-mêmes engagée lors des précédents mandats visant à répondre favorablement à la demande des associations culturelles musulmanes de disposer de locaux où elles puissent pratiquer leur culte et se rencontrer dans des conditions de dignité de salubrité et de sécurité civile suffisantes cela s'est fait moyennant le paiement d'une redevance annuelle signifiant leur obligation financière liée à l'utilisation de locaux publics et dans le cadre de conventions soumises au conseil municipal c'est ainsi que nous avons agi à Tessère à Mistral à Trécloître et à la Villeneuve rappelons que la loi 1905 stipule dans son premier article la république assure la liberté de conscience elle garantit le libre exercice des cultes et dans son article 2 la république ne reconnaît ne salarie ni ne subventionne aucun culte si cette loi établit la séparation de l'indépendance du politique et du religieux et le rejet de toute domination des églises et des clercs sur l'état et la société civile elle souligne en même temps la liberté de pensée de conscience et de culte et l'égalité entre les différentes religions c'est une loi élaborée en vue de favoriser la paix civile dans le respect de la diversité des opinions et des convictions du moment qu'elle ne trouble pas l'ordre public au regard desquels l'état et le service public sont neutres c'est bien en nous inscrivant dans cette ligne et dans la tradition de dialogue et de débat qui la caractérise une laïcité nourrie à la fois d'esprit critique et d'ouverture aux différentes composantes de la société une laïcité inclusive qui promeut la vie commune que nous devons continuer à agir nous pensons que la collectivité locale et son expression politique le maire la municipalité le conseil municipal sont dans leur rôle et leur responsabilité en dialoguant avec les associations à caractère religieux et singulièrement aujourd'hui celles dans lesquelles se retrouvent les croyants musulmans et en faisant droit à leur requête dans le respect des lois de la république et de leur jurisprudence il y a tout un travail de reconnaissance sociale et d'intelligence collective auxquelles les citoyens quelles que soient leurs origines et leurs convictions doivent pouvoir participer à travers des dialogues publics des rencontres associatives ou toute autre forme d'échange où les élus politiques locaux doivent prendre toute leur place il y va de la qualité de notre vie commune j'ai beaucoup de demandes d'intervention madame Boukala et puis après donc monsieur Breuil monsieur Chamussy monsieur Catenave monsieur Safar oui merci monsieur le maire moi je prendrai si vous permettez la parole en mon nom propre et au nom du parti auquel j'appartiens le parti radical de gauche parce que cette délibération pose plusieurs questions qui malheureusement pour moi en tout cas n'ont pas trouvé de réponse à ce jour je me permettrai de m'étonner tout d'abord de la coût de construction de ce local il est vrai que 708 000 euros pour des modulaires sans que l'on sache quelle est la solution pérenne sans que l'on sache combien de temps cette solution transitoire va durer et sans que l'on sache quels seront les usages à long terme de ces modulaires paraît un montant extrêmement cher bien entendu la mise à disposition de locaux associatifs par une collectivité est une démarche habituelle que l'on ne peut qu'encourager lorsque cela est possible d'autant plus que l'on connaît les difficultés des associations pour pouvoir les trouver des locaux adaptés et dont le loyer ne soit pas extravagant au égard à leur budget contraint cependant ces associations doivent préciser quel sera l'usage de ces locaux surtout lorsqu'il s'agit d'associations culturelles afin que l'on sache si elles exercent aussi par ailleurs des activités culturelles et sociales sans faire un débat sur la laïcité autour de cette délibération il est quand même important de savoir si ces locaux vont être exclusivement et de manière permanente dédiés aux activités culturelles enfin pour que cette mise à disposition ne rentre pas dans le cadre de l'article 19 de la loi 1905 qui interdit les subventions pécuniaires ou en nature des collectivités aux actions culturelles il est nécessaire de préciser la contrepartie qui sera versée par l'association à la collectivité pour que cette mise à disposition ne puisse pas être considérée comme une subvention déguisée ou une mise à disposition gratuite or aujourd'hui dans cette délibération la convention de mise à disposition à cette association n'est pas présente on nous dit dans la délibération qu'on va nous la présenter lors d'un prochain conseil municipal donc dans ces conditions et à titre personnel je ne participerai pas au vote merci monsieur Breuil oui bien très rapidement nos collègues viennent de dire au contraire viennent de dire l'essentiel de ce qui devait être dit donc je vais être extrêmement bref j'avais posé la question en commission en demandant si on savait quel serait le loyer qui serait payé en contrepartie des travaux que nous allons financer et on m'avait répondu qu'on n'avait pas encore la moindre idée donc permettez-moi de reposer la question car effectivement ce loyer c'est la contrepartie nécessaire du financement que nous faisons si nous n'avons pas aujourd'hui la réponse à cette question il est bien évident que notre réponse sera forcément négative nous sommes en train de tangenter avec le loyer 1905 les établissements actuels nous amènent à être particulièrement prudents aujourd'hui donc je vous demande je vous redemande est-ce que vous avez une idée du montant du loyer qui sera payé si c'est anormalement bas il est bien évident que vous serez probablement en infraction du loyer 1905 c'est tout merci monsieur Cazenave oui je confirme ce qui vient d'être dit cette délibération est illégale dans la mesure où les contreparties ne sont pas indiquées c'est en contravention avec l'article 19 de la loi 1905 c'est clair et net c'est simple donc c'est illégal et c'est pas la seule question qui est posée je sais que c'est un débat qui est très difficile c'est pas simple c'est des questions qui ne sont pas simples parce qu'il n'est pas facile de trouver des locaux il n'est pas facile pour de pratiquer le culte notamment dans ces quartiers qui ne sont pas équipés mais en revanche nous devons être d'une extrême prudence parce que il y a des questions juridiques puis il y a des questions aussi de la manière dont les choses sont organisées par qui elles sont organisées comment elles sont financées je veux dire que la mairie propriétaire ne peut pas se désintéresser de la manière dont ensuite le culte est pratiqué à l'intérieur de ces locaux je veux dire voilà je ne veux pas rentrer dans des débats caricaturaux mais moi il me semble que on serait bien inspiré de retirer cette délibération aujourd'hui et d'y revenir après un débat plus approfondi en commission une réflexion plus approfondie merci monsieur Chamussy vous m'avez demandé la parole vous n'avez pas envie de la prendre moi je ne participe pas aux travaux de cette commission je veux seulement dire que si votre majorité épouse la thèse de Paul Bron et bien à ce moment là nous nous voterons en fait c'est pas une non-participation au vote nous allons voter contre cette délibération parce que c'est impossible de valider cette conception tout à fait saugrenue en tout cas de mon point de vue je le dis c'est pas voilà de la laïcité qui qui est qui doit être je veux dire le principe de laïcité il doit être appliqué de la même manière pour toutes les religions il n'y a pas une laïcité à géométrie variable selon que l'on porte un regard sur cette religion ou sur une autre ça ne serait pas très républicain et que la ville construise un lieu de culte puisque c'est ce que dit Paul Mont c'est ce qu'il a dit investisse donc de l'argent public pour construire un lieu de culte bon ben voilà nous sommes en totale infraction enfin ceux qui voteront cette délibération oui et bien moi je la voterai et je la voterai avec le maximum de remerciements que je peux avoir à l'égard de l'équipe qui porte ce dossier ce soir je crois qu'il faut être clair il y a deux choses à dire bravo parce que la solution n'était pas évidente à trouver c'est l'ancien adjoint à la politique de la ville qui en parle c'est un dossier sur lequel on s'est cassé les dents de façon extrêmement rude parce que excusez moi de le dire mais ce débat sur la laïcité tel qu'il est même ce soir engagé n'amène qu'à une chose c'est une surtention sur ces questions là alors qu'il y a dans ce quartier un espace une salle qui existe déjà qui doit être relogée par la décision de la ville de requalification du 50 galeries de l'Arlequin il ne s'agit pas de laïcité ou d'esprit de laïcité il s'agit de tenir un engagement et il faut le faire en maintenant un équilibre vis-à-vis de tous les habitants du quartier pour que justement ça suscite le moins de questions possibles donc bravo vous avez trouvé la solution elle a un coût oui elle a un coût je pense que personne n'aurait pu faire je le dis très clairement ici autre chose que ce que vous proposez étant donné la teneur du débat qui s'était engagé sur ce dossier là depuis plusieurs mois maintenant et qui a été un dossier délicat à tous les sens du terme merci parce que vous le faites en effet clairement nettement sans tourner autour du pot sans essayer de planquer la copie je pense qu'il faut simplement regarder comment nous pouvons donner un signal un de voir la ville tenir un engagement deux de voir la ville s'engager clairement dans ce dossier sensible et complexe trois de le faire pour que le moins de questions subsistent moi je suis désolé mais quand on balance ce soir les illégalités réelles ou supposées et bien je veux prendre le risque ce soir de voter une délibération illégale avec vous et on verra bien ceux qui attaqueront la délibération éventuellement qu'ils le fassent merci Jérôme de rien ça doc t'inquiète pas c'est la seule fois de la soirée je crois que monsieur Fristot vous voulez dire un petit mot très rapide alors très rapide une précision sur la durée d'utilisation de ces préfabriqués donc qui est de 15 ans et qui permettra donc de définir un niveau de loyer qui soit compatible avec à la fois les possibilités financières et avec la loi donc ceci permet d'éviter des libéralités donc qui sont effectivement pas possibles dans le cadre donc d'une association culturelle très bien cela permet effectivement de préciser qu'il y aura une deuxième délibération qui fixera effectivement le loyer puisqu'il n'y a pas de prêt de locaux je crois que cette délibération comme l'a rappelé à l'instant Jérôme Safar est le fruit d'un travail qui était déjà engagé et qui était complexe qui trouve aujourd'hui des bouchées simples d'abord c'est la réalité simple des choses il y a une réhabilitation il y a un local qui doit donc comme l'ensemble des locaux touchés par les réhabilitations et qui ne peuvent plus conserver leur vocation il y a un relogement une proposition de relogement et c'est le travail que nous avons mis en oeuvre et je crois que ce soir le débat ne doit pas être de celui du lieu de prière ou de la laïcité finalement si on part de ce principe là et qu'on dit qu'un lieu de prière est un problème et qu'on aura toujours des problèmes est-ce que c'est trop grand trop petit trop loin trop près comment ça coûte etc et il y a là une solution claire qui permet d'avancer sur ce dossier qui permet d'avancer sur la réhabilitation du 50 de l'Arlequin de continuer les travaux de réhabilitation prévus dans l'ANRU1 qui sont importants puisque nous commençons maintenant à travailler sur l'ANRU2 le deuxième projet de rénovation urbaine qui portera la préfiguration cette année la signature à priori début 2017 et pour une durée de 10 l'ANRU parlant même parfois de 15 ans donc de 10 à 15 ans qui engagera là aussi à l'échelle métropolitaine la rénovation urbaine sur ces quartiers une rénovation qui est transdisciplinaire je pense que c'est le changement majeur également par rapport à l'approche qu'il y avait eu sur la première approche on n'est plus sur juste de l'architecture et de la rénovation de lieux de la rénovation de béton on est bien sur une approche transdisciplinaire qui aborde la question à la fois sous l'angle économique sur l'aspect social sur l'aspect associatif et qui fait la place à la participation des habitants donc dans ce cadre là on est dans une étape de l'ANRU1 le lieu doit être déplacé du fait des travaux nous le relogeons et nous ne voyons aucun souci particulier une deuxième délibération viendra donc fixer le montant du loyer je mets donc cette délibération au vote qui ne prend pas part au vote donc Sarah Bucala qui vote contre qui s'abstient pardon qui vote contre fonds national UMP, UDI sous l'été civile qui vote pour donc le rassemblement de gauche et de progrès excepté Sarah Bucala et le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération est donc adoptée je vous remercie délibération numéro 15 sur la foire des rameaux les prises de parole non je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui vote pour unanimité délibération adoptée je vous remercie la convention d'objectifs avec la maison de la nature et de l'environnement de l'ISER la MNEI tout proche d'ici y a-t-il des interventions monsieur Chamussy oui en fait notre collègue Bernadette Cadoux qui est souffrante et donc c'est la raison pour laquelle elle est partie voulait intervenir pour souligner qu'au fond cette délibération permet de montrer à quel point il y a selon la nature des associations des traitements tout à fait différents sans doute que la MNEI a tremblé en apprenant la baisse de sa subvention une baisse de 2% soit 818 euros mais cela permet de dire que tout le monde est mis à contribution quelle que soit la nature de son activité ou quelle que soit sa proximité avec telle ou telle sensibilité nous relevons tout de même qu'il y a des domaines notamment dans la culture où certaines associations voient 100% de leurs subventions supprimées que dans le socioculturel c'est 6 ou 8% que dans le sport les trois grosses entités sont sérieusement touchées sérieusement touchées mais dès lors donc la MNEI 2% il est évident que tout cela suscite des interprétations d'autant plus que vous n'avez pas dévoilé vos critères d'attribution et que donc on devine au fil des délibérations que le montant des subventions est déterminé en fonction de vos goûts ou de vos aversions c'est aussi faire peu de cas des associations que d'annoncer en février 2015 pour 2015 des réductions de subventions entraînant pour certaines une incapacité de faire des prévisionnels comptables et des programmations d'activité très bien il n'y a pas de prise de parole sur la question des prévisions effectivement je pense que le budget 2016 permettra d'avoir des annonces en amont et facilitera ce travail parce que c'est une réelle difficulté objective madame Leroux vous voulez dire un petit mot oui donc effectivement nous avons fait le choix pour cette association et nous le verrons au prochain conseil municipal pour d'autres associations que sont la Frapna et la LPO de reconduire pour un an les conventions existantes parce que nous prenons l'année 2015 en lien avec la métro pour redéfinir les conventions d'objectifs de ces associations et l'attribution de ces subventions répond en effet à des choix que nous assumons sur les objectifs et les missions que remplissent ces associations sur un thème particulièrement important qui est l'éducation à l'environnement et la promotion des questions environnementales au sein de notre ville je vous remercie je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient UMP UDI société civile qui est contre qui vote pour Front National Rassemblement de Gauche et de Progrès Rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération 16 adoptée nous arrivons maintenant à la délibération numéro 17 sur le règlement intérieur Madame Tavelle alors nous avions adopté le règlement intérieur au mois de septembre 2014 et nous avions lors de la séance du conseil municipal étudié 11 amendements sur ces 11 amendements un certain nombre ont été pris en compte d'autres ont amené un débat politique lors de la séance et un positionnement de la part de notre majorité et enfin pour un certain nombre d'entre eux il a été décidé de réunir de nouveau le groupe de travail pour étudier la forme et la rédaction d'un certain nombre de propositions trois réunions trois réunions ont eu lieu au mois de novembre décembre et janvier pour étudier ces propositions qui amènent aujourd'hui à une nouvelle rédaction avec deux articles un article relatif au droit de proposition pour tout conseiller municipal et un deuxième article relatif à la création d'une commission éthique indépendante le troisième amendement qui a fait l'objet d'une réflexion et d'une étude en groupe de travail concernant le rendu acte des délibérations de la métropole ne fait pas l'objet d'une rédaction d'un article supplémentaire et enfin pour des raisons de mise en oeuvre opérationnelle la rédaction concernant la modulation des indemnités des élus a été revue voilà aujourd'hui les éléments qui vous sont soumis je vous remercie y a-t-il des prises de parole où on passe à l'étude des amendements oui madame Bucala oui merci monsieur le maire je ne serai pas très longue le règlement intérieur du conseil municipal est un élément central parce qu'il pose le cadre de ce que seront nos débats pendant cette mandature nous avions déjà délibéré effectivement en septembre plusieurs réunions se sont tenues pour aboutir au projet qui nous est présenté ce soir notre groupe a contribué à certaines avancées majeures comme par exemple la création de ce qu'on pourrait appeler une niche c'est-à-dire un droit de proposition des conseillers municipaux ceci va permettre un véritable travail de fond de l'ensemble des conseillers municipaux pour élaborer des propositions concrètes au service des grenoblois ces débats sur notre règlement intérieur ont été l'occasion aussi d'acter quelques désaccords et cela je le pense renouvellera ce soir lorsque nous examinerons les amendements déposés par notre groupe aussi malgré les intentions initiales et les réelles avancées de ce projet de règlement intérieur que nous tenons à saluer ce projet reste en deçà de ce que notre groupe était en droit d'espérer ainsi ainsi pendant la campagne des municipales monsieur le maire vous vous présentiez comme le chantre de la démocratie participative et aujourd'hui vous nous présentez encore un règlement intérieur où le chapitre 13 de la démocratie et de la participation reste à écrire une nouvelle fois monsieur le maire vous avez piétiné vos engagements de campagne le droit de saisine du conseil municipal par les habitants n'est toujours pas pris en compte et le droit de votation d'initiative citoyenne n'est toujours pas réalisé dans notre collectivité nous n'avions pas jusqu'à ce soir jusqu'à la prise de parole de monsieur Clouer lors du budget de calendrier de mise en oeuvre de ces dispositions donc au final nous allons devoir attendre 2016 pour connaître les premières initiatives en ce domaine ce sera donc bien un tiers de votre mandat qui se sera déroulé sans que les chronoblois ne puissent réellement bénéficier de ces outils de démocratisation des politiques publiques pour autant vous le savez le groupe au nom duquel je m'exprime se caractérise par sa critique constructive et son goût pour le travail en commun au service de l'intérêt général aussi vous pourrez compter sur nous pour faire le meilleur usage possible de ce règlement intérieur afin d'être une force de propositions innovantes et ambitieuses à gauche je vous remercie merci monsieur Chamussy moi j'ai une question parce que j'ai pas sous les yeux le texte d'origine et j'aurais aimé que le rapporteur je sais pas comment on dit la rapporteure non non mais je veux pas faire de nous précise en quoi l'article 36 a été modifié voilà parce que comme on a pas le texte initial et que c'est une innovation dont nous sommes à l'origine et qui n'est pas anodine on va bien vérifier en quoi vous avez modifié ce que nous avions adopté une fois par an au lieu de 6 mois la modification pour simplifier le travail des services dans le suivi c'est tout merci donc je pense que on peut bon je note qu'effectivement ce règlement intérieur est un grand progrès par rapport au règlement intérieur précédent donc précédent non pas celui que nous avons voté il y a quelques mois mais précédent celui du mandat précédent qu'il reste sans doute des choses à améliorer et c'est pourquoi nous passons maintenant à l'étude des amendements il y a donc l'amendement numéro 1 et l'amendement numéro 2 d'ailleurs qui portent sur la même chose madame Tavelle gardez la parole oui alors effectivement il s'agit de porter une modification pour la composition de la commission éthique indépendante et de remplacer par au moins 4 cinquièmes des membres par au moins 9 dixièmes oui un amendement qui a été également déposé par le groupe du MPU des isos et des civils puisqu'il fait suite à une discussion en conférence des présidents monsieur Chamussy oui il y a une petite différence qui pourrait vous amener à plutôt choisir le nôtre que le vôtre et oui ça peut paraître surprenant mais parce que dans le texte de la délibération il est donc dit cette commission est composée de 5 citoyens désignés par au moins 4 cinquièmes donc il s'agit de remplacer vous vous remplacez 4 cinquièmes par 9 dixièmes nous aussi sauf que nous c'est plus des citoyens sont des membres et je vous rappelle que qui dit citoyen dit nationalité française donc nous finalement dans la composition de cette commission nous sommes beaucoup plus larges que vous parce que et oui si vous voulez vous avec votre rédaction vous vous privez de l'expertise de résidents grenoblois qui au regard de leur parcours pourraient faire partie de cette commission éthique mais qui n'ont pas la nationalité française tandis que avec votre rédaction puisque vous employez le terme de citoyen et qu'il y a de par la constitution un lien absolu entre citoyenneté et nationalité et bien vous vous obligez à désigner des membres de nationalité française donc vous voyez aussi paradoxal que ça puisse paraître de ce point de vue nous sommes un peu plus ouverts d'esprit que vous ça peut vous paraître paradoxal au fond si on y réfléchit bien c'est d'une très grande logique sauf que nous n'avons pas écrit citoyen français mais citoyen donc citoyen c'est pour montrer que c'est quelqu'un par une collectivité française oui rien ne spécifie que c'est citoyen français et je pense que la participation ce que marque cette citoyenneté là c'est bien la participation à la cité allez on parle évidemment effectivement de citoyenneté de résidence d'ailleurs mais bon la question c'est juste que la citoyenneté c'est la participation à la vie de la cité et qu'on ne parle pas de citoyens français l'amendement numéro 1 donc je le mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le fond national qui est contre qui est pour donc il est donc en fait on s'en fout que ce soit le vôtre ou le nôtre c'est pareil c'est le même amendement très bien on est d'accord donc nous votons je mets les deux donc une fois que cette bataille sémantique sur la citoyenneté la citoyenneté française est faite donc donc cet amendement numéro 1 est voté et donc nous passons bien à 9 dixième comme cela a été débattu en conférence des présidents afin d'élargir le consensus au sein du conseil municipal et je vous propose donc de passer du coup à l'amendement numéro 3 porté par l'UMP UDI aux étés civils sur la désignation du président oui il apparaît alors il y aura un autre amendement j'ai vu par un autre groupe sur la gestion de la présidence mais il apparaît évident que si nous voulons garantir l'indépendance de cette commission il ne peut pas être envisagé que son président soit désigné par le fait du prince et donc c'est à la commission une fois composée de désigner en son sein le président c'est une garantie d'indépendance de cette commission qui est particulièrement essentielle au regard des missions qui lui sont confiées madame tavel le choix qui a été fait sur la présidence de cette commission éthique c'est appuyé sur le mode de fonctionnement d'autres commissions et la pratique en la matière on peut prendre l'exemple de la commission d'appel d'offres de la vague ou encore de la commission extra-municipale du conseil citoyen donc on souhaite conserver effectivement les modalités écrites dans le règlement intérieur bien monsieur Brond d'accord mais à la lecture de cet amendement pourquoi on mettrait pas elle préside en son sein elle désigne pardon excusez-moi il est une heure elle désigne en son sein son président mais de mettre aussi la qualité de ce président je trouve que c'est intéressant de mettre ce paragraphe parce que ça nous donne une connotation de la personne qui n'est pas forcément le politique majoritaire de ce groupe je comprends pas non c'est personne indépendante et reconnue excusez-moi c'est moi qui donne la parole si vous avez des débats très intéressants si on peut garder un petit peu structure malgré l'heure tardive donc c'est le débat ça monsieur Chamussy ce qui nous distingue de la majorité la majorité veut que ce soit le maire qui désigne le président voilà et nous nous voulons que ce soit la commission qui désigne parmi ses membres son président donc si c'est la position que vous défendez à ce moment là il faut que vous votiez notre amendement voilà donc je rappelle effectivement que dans le règlement intérieur a été indiqué que la commission est présidée par un déontologue une personne indépendante et reconnue pour son parcours au service d'intérêt général qui est désignée par un arrêté du maire après avis de la conférence des présidents donc c'est juste là c'est bien on prend l'avis de la conférence des présidents on cherche quelqu'un déontologue indépendant et reconnu et nous gardons la même structure que pour les commissions extra-municipales mais également la commission d'appel d'offres mais également la VAP donc pour la valorisation du patrimoine etc. on garde la même structure que toutes les commissions que nous formons ici mais j'entends que nous ne pouvions pas être d'accord je dis juste que j'expose la différence donc je clarifie pour suite à la prise de parole de Paul Bron donc je réexplique ce qu'il y a aujourd'hui dans le règlement intérieur et donc l'amendement que vous proposez et que ce ne soit pas le maire comme pour toutes les autres commissions qui désignent le président après avis de la conférence des présidents mais qu'elle soit que la commission d'éthique désigne son président en son sein sur ce je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui vote contre le rassemblement citoyen de la gauche et les écologistes qui vote pour le rassemblement de gauche et de progrès le UMP UDI Société Civile cet amendement numéro 3 est rejeté l'amendement numéro 4 porte sur la commission des finances oui rebouclons cet article sur la création de cette commission vous avez la parole merci sur la création de cette commission puisque maintenant sa composition est arrêtée comme je l'ai dit nous considérons que les conditions dans lesquelles elle est formée c'est quelque chose d'essentiel que cela a un impact sur son fonctionnement sur l'adhésion et sur la confiance qu'on peut lui accorder dès lors à partir du moment où vous avez fait le choix de garder de manière discrétionnaire le pouvoir de désigner son président il est bien évident que non seulement nous ne reconnaissons pas les prérogatives de cette commission mais que nous ne participerons pas et nous ne répondrons pas à ces éventuelles sollicitations car la manière dont vous la composez et dont vous désignez le président témoigne d'une volonté d'instrumentaliser cet organisme qui n'est par ailleurs prévu dans aucun texte de loi écoutez comme ça c'est extrêmement clair puisqu'on pourrait aussi penser que nous faisons l'exercice de désigner les personnalités qualifiées que nous faisons l'exercice de discuter et que la conférence des présidents rende un avis sur la présidence un avis qu'est-ce que c'est un avis vous pouvez vous asseoir que le maire ah oui oui mais que donc on aille au bout de l'exercice et que si cet exercice et si les personnalités qualifiées qui nécessitent 9 dixièmes de cette assemblée donc qui nécessitent votre assentiment et si la désignation du président vous convient également vous pourriez éventuellement envisager de participer aux travaux de cette commission que vous avez appelé de vos voeux également mais si avant même de savoir qui la présidera vous estimez que le fait que ce soit le maire qui la nomme en tâche quel que soit le nom et bien vous prenez donc la décision il suffit que vous ne votiez pas les personnalités qualifiées et vous prenez la décision de ne pas mettre en place cette commission je crois que nous avons bien compris le message en effet allez nous passons donc à l'amendement numéro 4 qui porte sur la commission des finances c'est un débat que nous avons déjà eu lors du précédent vote mais que nous pouvons monsieur Safar oui vous n'avez pas compris que c'était moi qui l'est bon mais c'est pas grave ah pardon excusez-moi il y avait deux qui de toute façon c'est vite vu d'une certaine façon monsieur le maire je pense que ça ne vous étonne pas puisque c'est la redite des amendements que vous avez déposé en juillet je pense que vous allez me faire les mêmes réponses on peut le penser donc on va tous voter la même chose voilà il faut raccourcir le temps parce qu'il est quand même un peu tard donc on va éviter de reprendre les débats ceci dit voilà à chaque fois qu'on reviendra sur le règlement intérieur je pense qu'il faut vous attendre on reposera l'amendement numéro 4 et numéro 5 nous nous le gardons pour éviter de réimprimer s'il y en a trois autres avant vous pourrez je mets donc cet amendement numéro 4 au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre un rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est pour un rassemblement de gauche et de progrès UMP UDI sur les décivils je mets au voie l'amendement numéro l'amendement est donc rejeté l'amendement numéro 5 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès le Front National UMP UDI sur les décivils cet amendement est donc rejeté et je mets donc au voie le règlement intérieur amendé par donc l'amendement numéro 1 qui porte à 9 dixième des membres du conseil municipal l'approbation des personnalités qualifiées et c'est tout donc je mets ce règlement intérieur au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre UMP UDI sur les décivils qui est pour rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes ce règlement intérieur est donc adopté je vous remercie il nous reste maintenant à continuer à le faire vivre nous passons à délibération numéro 18 portant sur la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale monsieur Caroz oui monsieur le maire mesdames et messieurs les élus la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale s'adresse aux collectivités qui souhaitent formaliser leur engagement pour une démarche concrète en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes cette charte propose sur trois principes la participation équilibrée des femmes et des hommes dans toutes les sphères de décision l'élimination des stéréotypes qui peuvent influer sur les comportements à l'action publique l'intégration de l'égalité dans l'ensemble des dispositifs publics ces principes sous-entendent une grande partie de l'action qui est déjà menée par la ville de Grenoble notamment dans la conférence sociale notamment avec la réduction des temps partiels non contraints cette charte va aussi concerner d'autres champs d'intervention de la ville comme le sport comme la culture avec des critères sur la féminisation voilà cette charte en fait nous souhaitons vous la proposer puisque nous voyons que les droits des femmes sont bien souvent ceux qui sont attaqués en premier lorsqu'il y a une volonté de diminuer les libertés de s'attaquer à la démocratie notre vigilance et notre mobilisation s'imposent tous les jours non seulement pour progresser mais également pour éviter les retours en arrière les stéréotypes sont un corps très présent nous pouvons par exemple penser au tablier de cuisine en hommage à Olympe de Gauche en vente dans la boutique de l'Assemblée nationale ces derniers jours c'était un fort bel hommage pour une femme un tablier de cuisine effectivement de manière plus sérieuse on peut aussi rappeler qu'il y a 40 ans la loi Veil a été votée qui permettait aux femmes d'avoir accès à l'IVG mais il y a un an de nombreuses Grenobloises de nombreux Grenoblois s'étaient rassemblés pour manifester contre un projet de loi espagnol pour limiter le droit à l'IVG et pour rappeler que même au sein de l'Union Européenne ce droit qui devrait être un droit fondamental n'est pas un corps partout reconnu même en France ce droit est attaqué par certains que ce soit sur la représentation du corps des femmes le salaire l'emploi les tâches domestiques l'égalité entre les femmes et les hommes est un corps loin d'être d'être le cas en France elle est un corps contesté dans le monde les mouvements de population s'amplifient les intégrismes radicaux montent à cause de multiples conflits à cause des effets du capitalisme débridé l'un corps les femmes sont les victimes premières des privations de droits victimes de rap victimes du système prostituteur rien n'est donc acquis et de nombreux combats sont un corps à mener aussi promouvoir le droit des femmes agir militer pour l'égalité entre les femmes et les hommes c'est oeuvré pour plus de démocratie c'est pour cela que je vous propose de voter cette délibération qui permettra à monsieur le maire de signer cette charte bon merci monsieur Breuil oui monsieur le maire mes chers collègues très rapidement je vous cache pas que je vais peut-être faire encore le vilain petit canard mais que voulez-vous je suis un petit peu habitué à cela ce qui me chagrine un petit peu c'est qu'il faille encore une charte européenne pour imposer aux hommes et aux femmes de France quelles doivent être leurs relations au quotidien dans la vie publique pour ma part je suis évidemment favorable à l'égalité des droits des femmes c'est évident j'ai même une présidente de groupe et ceux qui connaissent mon mouvement politique savent que j'ai aussi une présidente de groupe donc il n'y a aucun doute là-dessus les femmes ont évidemment les mêmes droits que les hommes mais ce qui m'inquiète c'est quand on voit un petit peu le côté contraignant qui nous est d'ailleurs expliqué dans les attendus on nous parle de la participation équilibrée des femmes et des hommes et est-ce que les femmes veulent vraiment la même participation que les femmes vous peut-être vous peut-être mais vous avez peut-être fait comme moi l'expérience de monter une liste pour les élections municipales par exemple vous vous rendez compte dans la vie de tous les jours qu'il est beaucoup plus facile de trouver des hommes que des femmes c'est un fait peut-être que c'est différent chez vous c'est possible que ça puisse être un peu différent chez vous en tout état de cause en tout état de cause c'est que je ne veux pas je ne veux pas nous ne souhaitons pas qu'il y ait ces côtés obligatoires du résultat vous savez de proche en proche on va passer à une civilisation de quotas autant d'hommes que de femmes puis pourquoi pas autant de gens de 20 à 30 que de 30 à 40 que 40 à 50 etc vous savez on connait les excès de ce système on a vu ça en Russie en 1917 on a vu aussi en Chine toutes les jeunes femmes avec leur petit col mao moi je ne trouve pas ça très très féminin à titre personnel je pense que le travail dans les sociétés des carissages ça ne me paraît pas un métier très féminin si certaines veulent y aller qu'elles y aillent mais franchement je ne pense pas que cela soit très nécessaire donc encore une fois nous sommes pour l'égalité des hommes et des femmes mais nous ne pensons pas que cela doit avoir un côté contraignant contraignant avec des résultats obligatoires je vous remercie allez M. Cazenave oui M. le maire moi je propose que puisque nous allons adopter cette charte européenne pour l'égalité et notre notre conseil municipal va s'associer donc à cette charte je propose qu'en application nous votions tout de suite une motion du conseil municipal motion qui enjoindrait le maire de Grenoble d'enjoindre à son tour la présidente du conseil administration d'Innovia de réintégrer immédiatement la seule femme directrice d'une SEM que nous ayons à ce jour dans la sphère publique à Grenoble et que vous venez de limoger pour des raisons purement politiciennes donc voilà ce serait un acte concret qui trancherait avec les discours généreux dont vous n'êtes pas avare en général on passe notre temps à les entendre donc on commence à connaître le pipeau dans lequel vous vous plongez régulièrement mais la réalité ce serait ça donc voilà adoptons cette charte et puis votons tout de suite une motion je vous propose pour vous en joindre de réintégrer madame Valérie Dioré allez madame Boucala oui mais merci monsieur le maire juste pour dire que sa charte européenne elle vaut quand même un petit peu mieux que les discours qu'on vient d'entendre depuis plusieurs années maintenant la ville de Grenoble s'est engagée en faveur de l'égalité femmes-hommes lors du précédent mandat la présente municipalité avait œuvré à la réduction des discriminations dans l'accès à l'emploi notamment par la mise en place de gardes à domicile sur des horaires atypiques elle a soutenu les actions du centre de planification interquartier dans les MDH et créé une allocation pour les femmes victimes de mariages forcés on le sait aujourd'hui la conciliation vie professionnelle et vie privée difficile la répartition des tâches domestiques et familiales reste très marquée de nombreux domaines professionnels restent malheureusement aujourd'hui encore des forteresses masculines les femmes présentent un plus grand risque d'exclusion et de pauvreté elles sont plus nombreuses à travailler à temps partiel bref les exemples ne manquent malheureusement pas bien que représentant la moitié des salariés du privé les femmes n'occupent qu'un cinquième des postes de cadre dirigeant la situation n'est d'ailleurs guère meilleure dans la fonction publique où l'état et les collectivités devraient pourtant être astreints à devoir d'exemplarité les femmes bien que légèrement majoritaires sont peu présentes dans les fonctions d'encadrement et les postes à responsabilité au delà des incontournables avancés de la loi de nombreuses femmes sont victimes de discrimination voire de violence la crise économique aggrave le chômage des femmes et leur précarité de nombreuses fins persistent encore de violentes attaques sont exercées contre les femmes dans tous les domaines il est évident que la collectivité a toute légitimité pour agir sur ce secteur il est évident que le chemin sur l'égalité des femmes hommes est encore long alors pourquoi nous vous le demandons monsieur le maire ratifier une charte sans l'accompagner d'un plan d'action pour nous l'égalité femmes hommes doit être un acte structurant d'une politique municipale avec des priorités budgétaires clairement définies la municipalité va devoir activer tous les moyens dont elle dispose pour lutter contre la précarité féminine favoriser l'accès des femmes aux postes à responsabilité contrecarrer la représentation sexiste des métiers lutter contre les stéréotypes soutenir les centres privégés bousculer les idées reçues en déconstruisant socialement les rôles genrés dans lesquels sont cantonnés les femmes et les hommes aussi notre groupe est très inquiet de voir que les engagements de cette charte restent au final un peu très peu formalisés aujourd'hui nous avons l'impression que cette charte est un peu un emblème sans contenu et pour faire simple et pour résumer nous ne voudrions pas que vous réserviez à cette charte le même sort que vous avez réservé à la charte anticorps dont nous venons de parler au-delà de ces bonnes intentions effectivement cette charte elle impose des obligations quelles vont être vos priorités quelles vont être les mesures les actions les ressources que vous allez mettre en place pour que cette charte puisse réellement s'appliquer dans quel délai vous avez deux ans pour mettre en place un plan d'action nous aurions souhaité avoir les premières pistes dès ce soir pour progresser les droits des femmes ont besoin de politiques concrètes de vigilance et de volontarisme donc malgré toutes ces questions notre groupe après examen de l'amendement votera bien entendu ce rapport parce que pour nous ce combat pour l'égalité femmes hommes il est profondément ancré c'est à la fois un combat républicain mais c'est aussi un combat fortement ancré dans l'identité de notre ville l'égalité réelle et effective ne pourra se construire que sur le terrain nous serons donc à votre côté pour lutter contre toutes les formes de discrimination mais aussi rappeler les engagements que vous allez prendre avec la signature de cette charte je vous remercie merci je signale quand même que pour la charte anticorps après ce soir on aura quasiment fait ce à quoi nous étions engagés de travailler monsieur Caroz oui alors nous avons pu voir qu'effectivement l'éducation contre certains stéréotypes est effectivement nécessaire après ce qu'on a pu entendre effectivement dans cette salle donc cela nous renforce encore sur notre volonté de ratifier cette charte et de travailler effectivement sur l'égalité et la lutte contre les stéréotypes sexistes pour répondre à madame Boukala effectivement en fait dans votre question il y a les réponses effectivement il y a un engagement de deux ans le travail a déjà été commencé notamment sur les ressources humaines en lien avec madame Tavelle adjointe au personnel pour mettre en place un plan d'action au niveau interne sur effectivement les postes sur la lutte contre les temps partiels contraints qui touche hélas en premier les femmes donc effectivement le travail a été commencé mais j'ai lu votre amendement vous l'avez présenté non on va le présenter d'accord peut-être qu'on peut enchaîner sur la présentation de cet amendement effectivement madame Boukala je vous redonne la parole oui rapidement l'idée de cet amendement était de pouvoir proposer de créer un comité on va dire de suivi et d'élaboration du plan d'action un comité que nous voudrions le plus large possible à la fois avec bien entendu des représentants du conseil municipal mais aussi les associations qui doivent être associées à ce plan d'action des partenaires sociaux parce que signer cette charte au-delà effectivement de l'effet d'annonce c'est un véritable bouleversement et ça doit impacter l'ensemble des politiques l'ensemble des pratiques l'ensemble des procédures de la collectivité pour déterminer si celles-ci sont créatrices de discriminations injustes donc c'est vraiment pour pouvoir suivre l'ensemble de excusez-moi je suis un petit peu fatigué il est un petit peu tard l'ensemble des engagements qui sont pris ce soir que nous souhaiterions pouvoir voir mettre en place ce comité d'élaboration et de suivi du plan d'action merci donc monsieur Caroz sur cet amendement oui sur cet amendement effectivement je proposerai que mon groupe le vote effectivement et donc nous reviendrons après devant le conseil municipal pour faire une proposition sur la constitution de ce groupe voilà je rappelle que cet engagement sur l'égalité femmes-hommes était un de nos engagements de campagne donc ce soir c'est un nouvel engagement de campagne que nous réalisons très bien donc je mets cet amendement aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le Front National qui est pour les trois autres groupes cet amendement est donc adopté et donc la ratification de la charte européenne délibération 18 amendée ainsi avec l'amendement de madame Boukala je la mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre le Front National qui est pour les trois autres groupes cette délibération sur la charte européenne pour l'égalité entre les femmes et les hommes dans la vie locale est donc adoptée je vous remercie nous passons à la délibération numéro 19 un amendement financier avec la MJC Abbé Jouot si il n'y a pas de prise de parole je mets aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération 19 adoptée délibération numéro 20 des avenants financiers là aussi sur des associations qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée la 21 également une convention entre la ville de Grenoble la DDSP et SOS médecins sur l'ivresse qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée la délibération numéro 22 convention de participation financière entre la ville de Grenoble et les organismes de gestion des écoles catholiques des écoles privées grenobleboises en contrat d'association avec l'État qui ne prend pas part au vote à une question de M. Cazenave sur cette délibération 22 sur l'engagement final parce que je crois que il me semble mais là aussi il est un peu tard donc je n'ai pas je n'ai plus un souvenir très précis qu'on n'a pas la somme définitive dans cette délibération alors je me trompe peut-être donc vous avez raison M. Malbé va vous répondre M. Bron attendez je donne la parole à M. Bron qui avait demandé la parole avant ça vous pourriez répondre peut-être d'un coup quelques mots pour expliquer notre abstention sur cette délibération d'abord pour recadrer les choses rappelez que il y a trois statuts pour les écoles privées un statut d'école privée hors contrat avec l'État et dans ce cadre-là à Grenoble il y a une école musulmane qui s'appelle La Plume les écoles Montessori et l'école Kerber un deuxième statut qu'on appelle statut à contrat simple où on trouve uniquement à Grenoble l'école juive et un statut d'école privée un contrat d'association celle dont on parle qui concerne six écoles essentiellement des écoles catholiques la loi oblige uniquement à financer les écoles en contrat d'association je vous rappelle que la ville contribuait depuis 20 ans au financement des écoles sous contrat simple et que ce financement a été arrêté en 2012 alors un peu de mémoire de ce qui s'est passé cette subvention entre 2003 et 2008 elle a quasiment doublé et lorsque j'ai pris ce dossier en 2008 le bon temps accordé aux écoles privées sous contrat d'association était de 570 euros en 2010 le conseil d'état a élargi le champ des activités et des fournitures à rembourser par les communes pour ces écoles privées nous avons donc renégocié avec les différentes OGEC sur ces nouvelles bases comme toutes les villes françaises cette négociation n'a pas été facile elle a été longue très très pointue parce qu'il s'agit de détails de fonctionnement à la fois des personnels à la fois des fournitures et nous sommes parvenus à un accord qui était satisfaisant pour les deux parties et qui se situe dans la moyenne basse des villes de même strata et selon que ce montant qu'on a pu négocier avec les OGEC était de 670 euros voilà vous avez la réponse c'est 670 euros soit 18% d'augmentation par rapport à 2008 alors vous avez vous voulez renégocier cette convention avec les écoles privées c'est de votre responsabilité par contre vous nous annoncez en février 2015 aujourd'hui que vous présentez une délibération qui concerne le conventionnement 2015 donc de cette année déjà entamée vous souhaitez renégocier ces conventions et vous dites pour ne pas pénaliser le fonctionnement de ces écoles nous proposons c'est à dire vous proposer une convention transitoire d'un moment d'un montant de 400 euros c'est à dire une diminution de 40% alors à vous de voir vous allez négocier mais on trouve que cette façon de négocier n'est pas correcte parce que c'est la raison pour laquelle on va s'abstenir vous procédez d'ailleurs de la même façon avec toutes les associations de la ville en les mettant dans un état de fragilité d'incertitude et la correction voudrait que vous prolongiez d'un an le conventionnement sur les mêmes bases le temps de mener à terme de nouvelles négociations j'ai fini alors troisième question monsieur oui simplement je ne veux pas prolonger mais je croyais que c'était réglé ça par des par des textes de loi par des c'était cadré quoi qu'est-ce que vous voulez négocier exactement parce que voilà je comprends du coup je comprends encore moins maintenant parce que la simple application de la loi fait qu'il y a une contribution de la ville à donner à toutes les associations sous contrat à toutes les écoles sous contrat d'association donc je pige encore moins je suis de plus en plus perplexe il y a effectivement une loi qui précise ce qui doit être intégré et après il y a évidemment dans la comptabilité analytique finalement c'est ça ça revient à ça cette question là qui est abordée monsieur Malbet donc pour répondre à ces différentes questions monsieur Cazdin vous avez tout à fait raison il y a une loi et c'est pas une négociation c'est une participation financière obligatoire due aux villes pour les écoles privées comment se calcule-t-elle c'est là que ça devient difficile parce qu'elle se calcule normalement on doit fournir la même participation que la participation financière qu'on donne aux élèves des écoles publiques néanmoins il y a un certain nombre de différences on n'est pas obligé de contribuer aux écoles maternelles et donc parce que l'école n'est pas obligatoire jusqu'à 6 ans donc il va falloir dans certains cas calculer les fluides le coût des fluides au prorata entre les deux écoles l'école maternelle et l'école élémentaire vous n'êtes pas sans savoir aussi que depuis peu il y a les temps périscolaires ça veut dire que l'école est ouverte plus longtemps et chauffe plus longtemps et on est censé ne financer que les temps scolaires et beaucoup d'écoles privées ne proposent pas de temps périscolaire donc ces calculs là sont un peu délicats la convention qui était signée par la ville se termine au 31 décembre on avait commencé le travail pour être prêt avant la fin de l'année malheureusement dû à ces complications on a pris un peu de retard et pour ne pas impacter leur fonctionnement même si aucune d'elles ne nous a contacté pour nous dire qu'il faudrait qu'on réagisse on a anticipé et on a considéré qu'on pouvait leur verser l'équivalent du fonctionnement jusqu'à la fin de l'année scolaire sachant que nous on va revenir très vite face à vous pour vous présenter le calcul de la participation financière de la ville de Grenoble dans le prochain ou le conseil municipal qui suit ça nous force à avancer assez vite pour faire simple un financement sur les mêmes bases que les autres années jusqu'au mois de juin pour vous permettre de conclure ce qui n'est pas une négociation mais ce qui est bien une discussion sur les calculs pour la suite de l'année et les 4 mois qui restent je vous remercie je mets cette délibération monsieur Chamussi on est bien d'accord pour dire que pour ce qui est la partie 1er janvier 30 juin ou 1er juin c'est la reconduction pro ratator en poris de ce qu'elle avait les autres années c'est l'objet précis de cette délibération et c'est uniquement l'objet de cette délibération c'est la raison pour laquelle nous voterons la délibération de ce soir cela étant nous avons bien compris nous avons bien cru comprendre nous vérifierons pas de procès d'intention mais bon quelles étaient vos intentions par la suite et donc je pense que le grand débat il aura lieu à l'occasion de la prochaine délibération monsieur Brond on est en train de nous retourner les choses j'ai pas l'impression que le calcul des 400 euros ça soit vraiment le calcul des 6 premiers mois si vous dites que c'est moi je veux bien entendre ça si c'est les 6 premiers mois que vous vous engagez sur les mêmes bases ça fait 670 divisé par 2 c'est très simple c'est pas 400 donc c'est des subtilités mais c'est pas exactement ça qui est en train de se passer monsieur Malbet il y a 36 semaines d'école il y en a 22 je crois jusqu'en juin et 14 de septembre à décembre donc ça fait 60% jusqu'en juin qui correspond voilà c'est ça le calcul c'est un peu plus exact que la moitié et donc on est un peu plus favorable c'est le prorata temporis c'est le prorata temporis c'est le calcul juste effectivement c'est l'explication de monsieur Malbet monsieur Safar pour lever peut-être toute ambiguïté on ferait peut-être mieux justement décrire nettement que c'est le prorata temporis comme ça ça évacue toute mauvaise question je crois que c'est plus lié à une maladresse de rédaction si je peux me permettre ce terme là et du coup c'est vrai qu'on est peut-être parti sur un débat qui n'était pas le bon monsieur Malbet une raison de ne pas le croire inscrivons-le juste pour préciser si vous regardez le troisième paragraphe c'est marqué il vous est donc proposé de délibérer sur les conventions si annexées permettant un premier versement de participation pour 2015 voilà c'est un premier versement et dans le paragraphe auparavant c'est marqué dans l'attente de l'actualisation de ces conventions il est proposé de ne pas pénaliser le fonctionnement de ces écoles une convention transitoire visant voilà ajouté après premier versement qui correspond au prorata temporis de la subvention versée l'an dernier voilà de la subvention annuelle versée l'an dernier monsieur Malbet ça correspond effectivement au prorata temporis de la subvention versée l'an dernier après au montant 2000 donc c'était 2014 voilà donc nous très bien donc nous mettons à la subvention à la subvention la participation financière donc correspondant au prorata temporis de la subvention versée participation financière pardon financière versée l'année dernière je mets cet amendement donc au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre abstention de madame Boucala qui vote pour donc unanimité moins l'abstention de madame Boucala et je mets donc la délibération numéro 22 ainsi amendée au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient madame Boucala qui vote contre qui vote pour lance donc unanimité moins madame Boucala cette délibération numéro 22 est adoptée la 23 convention d'objectifs donc avec trois clubs sportifs le débat a eu lieu non le rapporteur arrive au galop monsieur Breuil vous voulez faire une introduction monsieur Bouzaïenne non allez vous répondrez aux questions directement monsieur Breuil oui très rapidement je suis quand même un petit peu surpris du montant de la subvention qui est versée au GF38 qui nous est présentée comme une équipe de football amateur donc je voudrais savoir un petit peu quand même à quoi servent toutes ces centaines de milliers d'euros pour ma part je ne suis pas un grand spécialiste du football mais je constate que des clubs de toutes petites villes comme Petit-Quevillis ou Guingamp ont réussi à tutoyer les sommets du football européen alors je me demande un petit peu si vraiment si quand même je crois que Guingamp vous l'accorde Petit-Quevillis c'est déjà pas mal c'est à coup sûr beaucoup mieux c'est à coup sûr beaucoup mieux que Grenoble la question qu'on a envie de se poser c'est pourquoi vouloir aller si loin dans le football nous ne serons jamais une commune comme Munich ou comme Barcelone est-ce que vous pensez vraiment que nous avons un grand avenir dans le football professionnel à mon avis non dans un sport qui aujourd'hui se cultive à coup de dizaines de millions d'euros je crois au contraire que le football est en train de perdre complètement son esprit premier il y a 50 ans vous demandiez à un enfant ce qu'il voulait faire il voulait être médecin pompier aviateur aujourd'hui il veut quoi il veut chanter dans The Voice ou être footballeur comme aurait dit Saint-Exupéry Mozart enfant excusez-moi Mozart assassiné il peut rêver d'être footballeur également puisque depuis 20 ans d'être rugbyman depuis 20 ans le rugby est professionnel mais ce n'était pas le cas avant monsieur Barbier oui monsieur le maire je fais juste une toute petite intervention moi justement pour aller un peu en contradiction de ce qui a été dit je pense que même si effectivement Grenoble ça me surprendrait qu'un jour on arrive au niveau de Barcelone ou d'autres équipes comme ça le football professionnel pour une ville comme Grenoble est très important et je pense qu'il faut encourager le GF38 pour revenir un jour au moins en Ligue 2 qui est à mon avis sa place légitime voire pourquoi pas en Ligue 1 comme ça a été le cas pendant quelques temps et on était plusieurs d'entre nous au match Grenoble-Marseille et quand on voit l'ambiance qu'il y a comme la ville peut communier ce soir-là autour de ce sport-là je pense que c'est quand même quelque chose de très particulier le foot dans une ville et on en a besoin on a besoin que Grenoble revienne enfin à un niveau qui est le sien je voulais juste dire ça très simplement merci Safar oui très rapidement le débat a quand même eu lieu au moment du vote du budget un désaccord quand même par rapport à ce qu'a dit Sadoc Bouzeyenne tout à l'heure sur le hockey je le maintiens autant le modèle économique du rugby aujourd'hui peut lui permettre d'amortir une baisse des subventions publiques parce que le rugby à Grenoble comme dans beaucoup de villes d'ailleurs a su constituer un bloc de partenariat économique qui lui permet d'être relativement souple dans sa gestion financière le football pas l'association mais le club peut le faire le football est à un moment où il faut peut-être quand même se dire qu'on a à soutenir un club qui est en train de remonter un projet pour voir où il peut aboutir le hockey je ne vous fais pas de dessin aujourd'hui les résultats sont plutôt très très bons j'espère qu'ils vont aller au bout mais c'est en plus je crois que ça a été dit tout à l'heure un club qui dans sa pratique reste un des plus onéreux et aussi dans son dans son public un des plus populaires donc d'après moi sur le hockey on aurait pu travailler autrement moi je ne voterai pas cette délibération je ne la voterai pas aussi je le dis très franchement parce que quand même ça doit que vous ayez nous dire tranquillement que en effet les présidents d'associations sont heureux de ce qui a été fait qu'il l'ait fait avec vous certains de plus ou moins bonne grâce peut-être mais on a quand même lu des papiers ces jours-ci qui ne montrent pas une joie indescriptible de ces présidents et de clubs et d'associations j'en dirai pas plus on a déjà échangé et bien monsieur alors monsieur Bouzaïenne si vous voulez dire ah il y a encore une intervention oui je voudrais dire vous aviez dit sur la question des subventions que vous ne vouliez pas pratiquer la méthode canadienne qui vise à raboter tout le monde à la même hauteur et c'est vrai et c'est ce que vous faites d'ailleurs parce que très sincèrement quand on voit par exemple le budget du rugby et le budget du hockey on voit que sur le rugby donc au total la contribution de la ville va diminuer de 90 000 euros et pour le hockey la contribution de la ville va diminuer de 76 500 euros 56 000 non 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 90 000 euros ça dote 90 000 pour le rugby et 76 500 pour le hockey au total si mais si je suis désolé prends les tableaux et prends les tableaux que tu m'as donné tout à l'heure et les annexes de la délibération c'est je veux dire voilà c'est comme ça bon et bien je veux dire que retirer 76 500 euros au hockey c'est beaucoup plus proportionnellement que 90 000 au rugby donc vous avez donc vous avez traité le hockey de manière extrêmement sévère au regard de son budget global par rapport aux autres clubs par rapport au rugby et au foot c'est évident que c'est vraiment une peine très très lourde que vous infligez au hockey à Grenoble par rapport à ce que vous faites subir au rugby et au foot premier élément et deuxième élément je veux dire que sur le hockey c'est pas seulement un club c'est une pratique sportive parce que le foot il y a d'autres clubs le rugby aussi d'ailleurs beaucoup moins mais un petit peu mais par contre le hockey si c'est pas Grenoble il faut aller à Vosjani donc vous faites beaucoup de mal à la pratique du hockey pour l'accès des jeunes à la pratique du hockey à Grenoble donc c'est une deuxième erreur allez monsieur Bouzaïenne précision l'année dernière le hockey association et club ont reçu 565 600 on a enlevé cette année pour l'association et le club 56 600 et sur les 56 600 nous avons créé une association ils ont créé une association pour la gestion de la formation par la loi ils sont obligés dont on a mis 20 000 donc regarde bien le tableau nous sommes à moins 56 600 aux alentours de 8% sur l'association et le club donc par rapport au rugby c'est vrai qu'il y a eu un accord entre l'association et le club parce que ils travaillent ensemble sans aucun problème c'est moins 90 000 pour le foot c'est la même chose on a le maintien de 599 000 comme subvention pour la SASP c'est un encouragement pour passer ce cap de l'année pour l'année prochaine et l'année prochaine s'il y aura un mois au niveau du encore un mois ça va être porté évidemment pour le club qui sont pas l'association mais pour les SASP donc de ce fait monsieur Chamecy vous pouvez lire de quatre côtés c'est les 56 600 qui sont enlevés et je vous fais le calcul à l'envers comme vous voulez c'est 56 600 en accord avec les deux tu n'as pas raison si je peux me permettre d'intervenir une minute pour avoir rediscuté de cette question avec la présidente du club de hockey je peux vous confirmer que c'est bien 56 000 600 oui excusez-moi c'est pas possible renseigneur on va dire 56 000 qui ont été coupés et effectivement il y a là aussi évidemment le fait que pour certains clubs cette subvention 2015 arrive sur est intégrée à leur budget la saison 2014 2015 pour d'autres c'est pour la saison 2015 2016 il est évident que pour ceux qui intègrent cette subvention 2015 dans leur saison 2014-2015 la situation est plus difficile et c'est pour cela également que la baisse de subvention pour le hockey est plus difficile puisqu'elle arrive sur finalement une fin de saison pour eux à l'inverse de par exemple de ce qui peut être le cas pour le rugby monsieur Abfast vous vouliez dire un mot oh non vous avez la parole c'est la démocratie monsieur Abfast il veut tous il veut tous aller faire dodo non mais il reste encore une vingtaine de délibérations donc vous êtes là encore pour un moment profitez-en oh personne n'a personne n'a envie sauf peut-être monsieur Breuil personne n'a envie de tuer le sport d'élite les fanions à Grenoble c'est quelque chose qui implique bien sûr aussi la métro et pour le cas très précis du club de hockey ça implique des choses comme les heures de glace ça implique les prestations et quand la présidente du hockey et comme Eric Piolle l'a dit elle est aujourd'hui un peu nerveuse parce que c'est la saison en cours qui se présente très bien et qui va être longue qu'elle doit boucler elle est peut-être un peu nerveuse mais vous pouvez être assuré du côté de la métro et de la ville on va tout faire pour que ces sports continueront à fleurir à Grenoble merci je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National UMPI UDI Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès qui vote pour Rassemblement Citoyen de la Gauche et des écologistes cette délibération numéro 23 est adoptée pardon donc Rassemblement Citoyen de la Gauche et des écologistes et Paul Brond donc cette délibération est adoptée délibération numéro 24 convention d'objectif avec le comité des fêtes boulistes de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui vote contre qui est pour unanimité cette délibération est adoptée nous nous retrouvons tous unis derrière les sports de boule délibération numéro 25 convention d'objectif avec le GUC ski qui ne prend pas part au vote qui ne prend pas part au vote non vous êtes pas sympa bon je remets donc cette délibération numéro 25 sur le GUC ski aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité je vous remercie normalement je suis beaucoup plus sage que vous alors que vous pouvez avoir des faux rires depuis votre place je reste stoïque délibération numéro 26 convention cadre de développement des échanges artistiques internationaux 2015-2017 entre l'institut français et la ville de Grenoble qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération adoptée et la 27 porte sur la convention de partenariat avec l'espace 600 et la mise à disposition de locaux au centre culturel cinématographique qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération 27 adoptée la 28 porte sur la bourse des arts plastiques 2015 donc montant de 12 000 euros au lauréat de la deuxième session qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération 28 adoptée la 29 fait le soutien aux opérateurs du secteur culturel c'est des avenants qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité non monsieur Breuil la délibération 29 j'ai pas enregistré votre vote pour donc unanimité délibération numéro 30 près d'une oeuvre à la ville de Grenoble par l'association Space Junk monsieur Breuil oui très rapidement monsieur le maire mes chers collègues vous n'avez peut-être pas tous assisté à la commission des affaires culturelles donc il faut que je vous dise à quoi va ressembler cette oeuvre c'est quand même intéressant vous avez la joconde vous connaissez tous le tableau de Gennard de Vinci qui est peint sur une pompe à essence une pompe à essence de voiture alors pour des élus écologistes excusez-moi ça pourrait être mieux c'est tout vous auriez dû aller voir l'exposition de cet artiste rue Génicieux puis c'était une formelle exposition sans doute pas nous mettons vos voix et vous pourrez admirer cette oeuvre ici je mets cette délibération au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes délibération adoptée la 31 financement des projets portés par le service initiative emploi pour l'année 2015 qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre qui est pour unanimité délibération 31 adoptée la 32 donc porte sur le palais des sports le mode de gestion il y a un amendement qui est arrivé en retard mais que nous pouvons débattre cependant ceci dit ça fait suite au débat que nous avons eu déjà tout à l'heure donc on le retire de manière à qu'il est arrivé en retard donc il n'y a pas de problème comme ça il n'y a pas de soucis délibération numéro 32 qui ne prend pas part au vote ah ben donc disons deux mots le rapporteur n'a rien à dire avec ou sans chauffage le rapporteur ou bien vous présentez la délibération ou bien vous répondez aux questions mais si cela vous dérange pas je préférais que vous répondiez aux questions bon alors si le rapporteur n'a pas la parole moi je la prends donc effectivement cette délibération annule et remplace la délibération du mois de juillet délibération que vous aviez prise dans l'urgence parce que il fallait répondre à vos objectifs d'effet d'annonce délibération dont nous vous avions nous vous avions dit qu'elle était inopérante dans son dispositif d'ailleurs délibération de juillet donc qui n'aura dans les faits jamais servi il convient de il y a d'ailleurs quelques questions qui se posent puisque il y a la problématique de l'affectation des dépenses de montage et démontage de la piste à qui on impute cette charge à l'association avant ou après la manipulation je prends un exemple concret la délibération suivante prévoit la mise à disposition de l'équipement à l'entente sportive dont je n'ai plus le nom exactement en tête mais bon voilà vous avez récupéré l'équipement avec la piste démontée en tous les cas quand on parle de piste démontée ce sont les tranchées elle était démontée et donc je ne vois pas dans l'annexe de la délibération suivante la facturation du remontage première question et vous ne savez pas aujourd'hui quel événement va se dérouler après cette manifestation si ça nécessitera ou pas un démontage donc comment faites-vous pour lui facturer éventuellement la prestation correspondante première question la répartition du montage et du démontage il faut dire que la reprise en gestion directe va donner une lourdeur supplémentaire dans la mesure où les pouvoirs du maire ne lui permettent pas de mettre à disposition l'équipement à tel ou tel opérateur il faudra donc une délibération à chaque fois qu'il y aura une manifestation au conseil municipal dans le cadre d'une programmation annuelle anticipée tout ira bien mais on voit que ça ne sera pas toujours simple à gérer là on délibère pour un événement qui a lieu à la fin de la semaine donc on voit bien qu'on est déjà là en début d'année dans des incalendriers serrés et compte tenu des enjeux de responsabilité d'assurance il n'est pas envisageable de délibérer a posteriori pour rectifier on pourrait poser des problèmes juridiques sévères vous envisagez donc enfin vous envisagez vous décidez une contribution pour les manifestations qui feront l'objet d'une billetterie de 9,5% sur les recettes mais vous n'indiquez pas s'il s'agit de sur les recettes avant ou après les taxes fiscales et parafiscales c'est quand même pas tout à fait la même musique je veux ajouter enfin que bien évidemment nous surveillerons de près l'évolution des subventions attribuées par la ville aux utilisateurs de l'équipement de manière à ce que on ne voit pas un système de vase communiquant qui permettrait de financer par une augmentation de subvention une augmentation de l'activité qui en viendrait dissimuler le coût réel de l'équipement comme quoi on voit bien que la question du budget annexe ne résout pas à elle seule la question de la transparence des coûts de cet équipement monsieur Safar je ne vais pas reprendre ce qui a été dit on avait eu un débat déjà le 21 juillet qui posait je crois assez bien les jalons de la discussion monsieur Bertrand nous avait promis il y a eu des annonces publiques donc on lit les journaux le plus vite possible une programmation visible et lisible je pense que ce serait bien qu'on puisse l'avoir en effet avec les mises à jour régulières ça ne me choque pas même si ça vient après la presse c'est normal ça fait partie du jeu y compris commercialement pour pouvoir annoncer les choses et ça me paraît bien pour qu'on puisse après suivre tout ça l'autre point moi je fais 32 et 33 parce qu'on ne va pas faire un débat sur 32 puis 33 je suis un peu surpris et là c'est plus formel qu'on passe une convention pour la 33 avec le trésorier de l'association en question et pas le président c'était simplement ce qui m'avait un peu surpris est-ce qu'on n'est pas dans l'obligation plus tôt étant donné les responsabilités d'un président d'association de conventionner avec le président et pas seulement avec le trésorier ça peut se régler dans les jours qui viennent c'est tout ce que je voulais dire après les débats ont été déjà évoqués par monsieur Chamussy ils n'ont pas beaucoup changé depuis cet été je vous remercie monsieur Bertrand pour des réponses assez différentes de notre question quelques éléments de réponse donc monsieur Chamussy d'abord la délibération qui a été adoptée au mois de juillet n'a pas été adoptée pour rien et on l'avait déjà dit à l'époque elle a permis aux programmateurs de s'appuyer sur cette délibération qui fixait déjà le tarif de la ville de Grenoble à 9,5% des recettes et donc elle a permis à ces programmateurs de s'inscrire dans une programmation nationale cette délibération reprend ce tarif de 9,5% et le complète avec donc toute la grille tarifaire que vous avez pu voir dans la délibération et qui varie en fonction du chauffage ou pas de chauffage d'une billetterie ou pas de billetterie et donc c'est une grille tarifaire qui s'adapte en fonction de la connaissance que nous avons depuis le 1er janvier de l'outil Palais des Sports sur la piste que vous avez évoquée nous n'avons pas démonté la piste je le redis la piste ne sera pas démontée pour les 8 prochains événements qui auront lieu au Palais des Sports cette hypothèse de démonter la piste elle est encore à étudier mais pour l'instant il est tout à fait possible de programmer en maintenant la piste telle qu'elle a été et telle qu'elle est depuis de nombreuses années sur la délibération 33 effectivement cette délibération arrive quelques jours avant l'événement lui-même la question était en fait très simple c'est que nous avions cette possibilité d'accueillir à leur demande l'entente sud-isère et donc de faire revenir un événement autour du vélo de piste c'était donc l'opportunité de passer cette délibération même rapidement effectivement pour pouvoir permettre donc cette cette programmation il y en a d'autres qui arrivent dès le mois de mars je le redis il y a le l'auto du FCG qui va enchaîner avec un gala de l'IEP dès le mois de mars et donc on va enchaîner avec beaucoup d'autres manifestations au palais des sports de tout type autant sportive culturelle privée publique associative entreprise ou même collectivité locale et pour la question de monsieur Safar sur la signature avec le trésorier c'est vrai que c'est peut-être un problème on vérifiera ça s'il y a un souci je vous remercie monsieur Chamussy un complément on ne parle pas de la même chose sur la piste il ne s'agit pas d'un démontage entier il s'agit des tranchées et oui et ça nécessite une demi-journée de travail de plusieurs personnes donc et ça il ne s'agit pas de la démonter entièrement évidemment mais à chaque fois la question se posera d'ouvrir d'enlever la piste sur les tranchées à chaque fois qu'il y aura un événement pour pouvoir faire rentrer notamment le matériel dans la salle et c'est cette manipulation qui représente une demi-journée de travail et donc il s'agit de savoir dans quelles conditions vous la facturez non mais si on veut rentrer dans les détails je ne suis pas sûr que c'est l'objectif dans un débat en conseil municipal mais ces aspects techniques ont bien sûr été étudiés avec les personnes qui sont actuellement en charge du palais des sports et avec ces personnes là nous avons estimé bien sûr ce qu'il faut faire pour monter démonter c'est une opération qui est très simple qui nécessite effectivement un peu de personnel mais ce n'est pas une demi-journée de travail comme vous le dites monsieur Chamussi très bien d'abord il est à noter que la délibération de juillet avait effectivement du sens puisqu'elle a permis la programmation et que aujourd'hui face aux sollicitations qu'il y a pour cet équipement on peut noter quand même qu'il y a non seulement un espace pour les concerts un espace pour les événements sportifs ou parasportifs et également un espace pour un usage associatif ou un usage d'entreprise d'ailleurs je mets cette délibération numéro 32 aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre UMP, UDI, Société Civile Rassemblement de Gauche et de Progrès qui est pour le Rassemblement Citoyens de la Gauche et les écologistes délibération adoptée délibération numéro 33 donc c'est la suite avec un amendement qui est un amendement technique donc sur l'annexe 1 sur le montant de la de la convention donc je mets cet amendement en voix qui ne prend pas part au vote qui est il me semblait qu'il était justement technique donc monsieur Bertrand si vous pouvez exposer en quelques secondes la nature de cet amendement technique alors il s'agit essentiellement en fait du coût pour les agents de sécurité qui est plus bas dans l'amendement dans la convention amendée dans les conditions particulières amendées que dans la première convention et cette baisse de coût est permis par le fait que nous passons par le marché de la ville de Grenoble et donc avec des coûts plus faibles que de ce qui était dans un premier temps établi voilà qui est clair qui ne prend pas part au vote qui s'abstient fondationale qui est contre qui est pour donc les trois autres groupes cet amendement est adopté je mets au voix la délibération numéro 33 ainsi amendée qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le fond national qui est contre qui est pour les trois autres groupes cette délibération 33 est donc adoptée et donc c'est le retour du cyclisme sur piste avec l'association Entente Sud-Isère délibération numéro 34 c'est des affectations de subventions il y a un amendement technique lui aussi il y a des interventions monsieur Safar oui des demandes de vote séparées sur l'ensemble des OGEC s'il vous plaît très bien sur José Filmini je vais donc mettre des alors je vous donne la parole monsieur Chamussy pour une explication de vote oui pas parce que je méfie des interprétations bienveillantes entre guillemets donc pour José le féminisme ce ne sont pas du tout les buts de l'association qui pose le moindre problème il n'en demeure pas moins que quand on regarde son bilan d'activité on perçoit que bon participation aux estivales du front de gauche manifestation contre les retraites voilà il y a un certain nombre d'événements comme ça qui n'ont pas grand chose à voir avec l'objet social de l'association et qui témoignent d'un engagement partisan qui qui est le vôtre mais qui n'est pas le nôtre bien monsieur Confesson je vais me permettre de prendre la défense d'oser le féminisme mais ce n'est pas simplement une association à caractère militant mais bon on peut dire que parmi leurs faits d'armes elles ont notamment eu pour résultat de faire annuler un certain nombre de soirées étudiantes à caractère profondément sexiste et misogyne organisées par certaines disciplines scientifiques bon voilà donc c'est quand même une association qui a un rôle à jouer dans la lutte contre les stéréotypes sexistes dans certains milieux voilà allez nous avançons cet amendement non monsieur caractère alors excusez-moi monsieur Chamussy vous n'avez pas la parole donc si vous voulez prendre la parole vous la demandez et je vous la transmettrai et bien non vous n'avez pas demandé la parole voilà vous demandez la parole je vous la donne redire avec le micro ce que j'ai dit il n'y avait pas besoin de la défendre dans la mesure où mon propos ne visait pas à attaquer ces activités définies dans ces statuts que je reconnais bien volontiers mais il y a un engagement par ailleurs politique que cette association fait le choix d'avoir qui explique sans doute aussi votre soutien et qui explique aussi notre absence de soutien allez 30 secondes monsieur Caroz oui c'est juste pour rappeler que cette subvention n'était pas destinée à oser le féminisme c'était l'association qui portait en fait une manifestation collective d'oser le féminisme du planique familial dans le cadre des 40 ans de la loi Veil pour avoir une subvention pour location de salles donc c'est pas une subvention à oser le féminisme mais bien à l'ensemble du collectif qui était là pour l'anniversaire de la loi Veil bien merci pour ces explications donc je me revoie l'amendement l'amendement sur lesquels alors sur l'amendement je crois pas non c'est bon donc l'amendement qui ne prend pas part au vote qui s'abstient au Front National qui est contre qui est pour les trois autres groupes non UMP UDI Sous-et-Civille votez l'amendement non ça fait rien très bien quelqu'un veut émettre un vote non l'amendement c'est sur les vieilles rues des Halles la poussada votez pour bon nous sommes heureux de vous aider à vous faire une opinion et donc sur l'amendement la délibération ainsi amendée il faut un vote séparé alors du coup oui je mets aux voix et nous noterons les votes séparés sur l'OGEC sur les OGEC concernant le rassemblement de gauche et de progrès et nous noterons le vote séparé sur Osier le féminisme pour le groupe UMP UDI Sous-et-Civille et je mets donc en dehors de ces votes séparés l'ensemble aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour donc les 3 autres groupes à l'exception notable donc de ces 2 votes séparés délibération numéro 34 adoptée délibération numéro 30 sur les votes séparés donc sur les OGEC ah oui pardon il faut également préciser les votes sur les OGEC donc j'imagine que c'est madame Boukala dans la continuité du débat de tout à l'heure madame Boukala qui s'abstient sur le sujet sur tous les OGEC j'avais traduit de moi-même délibération numéro 35 octroi de garantie à certains créanciers de l'agence France Locale y a-t-il des prises de parole sur le vote séparé le EFN a voté c'est abstenu sur l'ensemble pas d'intervention donc ça ça va l'agence France Locale est donc une agence de financement des collectivités locales nous sommes je vous l'ai dit tout à l'heure persuadés qu'il y aura une nouvelle crise financière et je pense qu'il y a là l'établissement de programmes de fonds pour lutter contre ces problématiques de crise financière et de conséquences pour les dettes publiques et effectivement vous faites bien de le rappeler puisqu'à la fois le crédit lyonnais et Dexia montrent que les acteurs publics ne sont pas exemples de tout problème et qu'il faut donc non seulement créer ces outils qui sont nécessaires mais également s'assurer qu'il est confié à des professionnels et s'assurer que son mode de fonctionnement évite ces dérives délibération numéro 35 je la mets au voie qui ne prend pas part au vote qui s'abstient donc monsieur Cazenave qui est contre le Front National qui est pour donc le rassemblement de gauche et de progrès le rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes et le groupe UMP-UDI sauté des civils à l'exception de monsieur Cazenave délibération 36 adoptée la 37 est une indemnisation pour la 36 pardon une indemnisation pour une famille qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour les 3 autres groupes délibération adoptée la 37 porte sur les frais d'admission des élus il n'y a pas d'intervention qui ne prend pas part au vote le groupe UMP-UDI sauté des civils qui s'abstient le Front National pardon le rassemblement de gauche et de progrès ne participe pas au vote ainsi que l'UMP-UDI sauté des civils abstention du Front National vote pour du rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes cette délibération 37 est adoptée la 38 porte sur les demandes fonctionnelles des agents municipaux qui ne prend pas part au vote qui s'abstient qui est contre la 38 vous voulez intervenir monsieur Cazenave simplement redire ce que j'ai dit en commission mais je voudrais vraiment attirer votre attention sur la difficulté que représente le fait de ne pas accorder la protection fonctionnelle à certains agents du fait que c'est dit dans la délibération par exemple pour monsieur Gonzales-Alexandre au motif que l'effet de résistance ne rentre pas dans le champ d'application de la protection fonctionnelle alors on nous a expliqué que lorsqu'il s'agit d'un échange purement verbal et d'une procédure qui suit des violences verbales on peut avoir le bénéfice de la protection fonctionnelle quand il y a un échange physique la protection fonctionnelle ne fonctionne plus ce qui veut dire que nos agents de la police municipale notamment lorsqu'ils sont confrontés à des situations où en tant que simple citoyen ils devraient déjà intervenir de par les dispositions générales de la loi mais encore plus en tant qu'agent public en charge d'une partie de mission de police judiciaire ils donc doivent intervenir mais ils n'ont pas lorsqu'il y a problème le champ d'application de la protection fonctionnelle ça pose une question je ne dis pas qu'on va la régler ce soir mais moi je trouve que c'est absolument anormal que par ce biais là on dise à nos agents en fait quand vous voyez quelque chose fermez les yeux surtout ne vous en mêlez pas n'essayez pas n'essayez pas d'interrompre une situation illégale qui se passe sous vos yeux et prenez vite la poudre d'escampette pour que s'il y a un problème on ne puisse pas vous reprocher de vous être colté physiquement avec le délinquant ou le criminel en question il y a un gros sujet enfin pour moi il y a un problème ou bien il faut qu'on ait des gardes champêtres ou bien il faut qu'on règle ça et on ne peut pas les appeler policiers municipaux et avoir une situation de ce type qui se perpétue votre intervention est notée je mets cette délibération aux voix qui ne prend pas part au vote qui s'abstient le Front National qui est contre qui est pour le rassemblement de gauche et de progrès rassemblement citoyen de la gauche et des écologistes UMP UDI Sosé des civils la délibération numéro 39 qui est notre dernière donc c'est une proposition de modification des statuts de la compagnie de chauffage avec la création de deux postes de censeurs et d'ores et déjà des propositions pour ces censeurs donc les propositions que nous avons recueillies monsieur Philippi pour le groupe UMP UDI Sosé des civils monsieur Bron pour le groupe rassemblement de gauche et de progrès monsieur Bron donc on est favorable à cette proposition on y a répondu on regrette toutefois qu'il ne s'agit pas de poste titulaire comme ça aurait pu être au départ par contre je voudrais rajouter ah ouais ça s'est allumé tout seul je voudrais vous suggérer d'élargir cette proposition au CA de la CCIAG à un poste de censeur supplémentaire qui pourrait être confié à un représentant du comité des usagers c'est à dire qu'un troisième poste de censeur confié enfin je me répète au président ou en tout cas représentant du comité des usagers et je ne sais pas si on peut modifier comme ça la délibre alors là pour ce soir non pour ce soir non j'ai bien conscience mais alors dans ce cas là je confierai enfin je propose de confier aux 6 élus administrateurs le soin de porter cette demande à l'Assemblée Générale de la compagnie de chauffage mais écoutez ça sera débattu lors de l'Assemblée Générale à laquelle d'ailleurs vous serez officiellement investi en termes de censeur je mets aux voix les nominations donc de M. Philippi et de M. Bron qui ne prend pas part au vote le Front National qui s'abstient qui est contre qui est pour les 3 autres groupes et je mets aux voix la délibération numéro 39 ainsi avec les nominations ainsi faites délibération numéro 39 donc qui ne prend pas part au vote qui donc le Front National qui s'abstient qui vote contre qui est pour cette délibération sur les frais de censeur à la compagnie de chauffage est adoptée et cela clôt notre conseil municipal merci pour les travaux de ce soir et à très vite bonne soirée merci pour les